A la guerre comme à la guerre, c'est la réplique du ministre tchadien de la sécurité Ahmad Mohamed Bachir à la suite d'une attaque menée par les rebelles dans la partie nord du pays le 11 août dernier par le groupe rebelles du conseil du commandement militaire. Pour le salut de la république, le CCMSR, le 11 août dernier, l'un des groupes tchadiens basés en Libye a effectué un raid sur deux mines d'or de Kouribourri et qui a fait au moins trois morts dans les forces de sécurité tchadiennes, en tout cas selon le bilan des rebelles. Et les bilans d'ailleurs sont différents suivant le gouvernement ou les rebelles. Par ailleurs, côté rebelles, cette attaque viserait selon eux à libérer le pays de ce qu'ils qualifient de dictature. Les autorités de N'Djamena ont donc réagi le vendredi 17 août. L'aviation tchadienne a bombardé la zone située dans l'extrême nord du pays. Une réponse de l'armée tchadienne à l'attaque du 11 août. Qu'attendent réellement ces rebelles du président Idriss Déby, quand on sait qu'en mai dernier, il faut bien le rappeler, le président tchadien avait pourtant proclamé l'amnistie générale à tous les tchadiens qui, pour une raison ou pour une autre, avaient quitté le pays. Pourquoi cette main tendue du président Idriss Déby est refoulée par ces rebelles ? Quel est l'enjeu de ce qui semble être une tentative de déstabilisation du gouvernement de N'Djamena ? La question reste posée. Afrique, cette fois-ci, et là on parle des élections présidentielles, plusieurs pays en sont concernés. Eh bien, l'année 2018 est fortement marquée par des élections dans plusieurs pays du continent. Et partout, les regards sont fixés vers les opposants qui, visiblement, ont un rôle important à jouer sur l'avenir du pays. Mais force est de constater que, quelle que soit la forme du scrutin, c'est-à-dire à un ou deux tours, les opposants ont du mal à mettre sur pied des stratégies qui conduiront à leur victoire. C'est le cas au Mali, au Zimbabwe ou encore en RDC et au Cameroun dont les échéances approchent à grands pas. Qu'est-ce qui fait problème dans leur stratégie ? Pourquoi n'arrivent-elles pas à faire un front commun pour dégager ceux qui, selon eux, ont mal géré nos États ? Est-ce que, par leurs agissements, les opposants ne favorisent-ils pas la victoire des partis au pouvoir ? La question reste également posée. En sujet d'accueil, nous nous consacrerons à la remise du prix du mérite panafricain 2017. 2017, l'Afrique a célébré Mme Constance Yamangé-Déobian, lauréate du prix du mérite panafricain des Premières Dames pour l'année 2017. Votre lecture sera la bienvenue. Et bien sûr, le Cameroun, encore une fois, où le code est aux trousses du président Paul Biya. Ce manifestant à l'écran, on le suivra d'ailleurs tout à l'heure, appelle au départ immédiat du président Paul Biya. Une opposition manipulée, la question est également posée. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue, mesdames et messieurs, au débat panafricain. Le festin panafricain avec vous, on écrit le destin panafricain ici à travers cette grande émission sur la télévision panafricaine Afrique Média. Merci à tous et vous l'avez d'ailleurs reconnu, ce générique qui fait battre le cœur. Aujourd'hui, au commande, nous avons Marius Tokam qui nous fait vibrer de la sorte. Et bien sûr, mesdames et messieurs, nos sujets, vous les avez suivis. On va faire un grand détour sur le continent africain, parlant des présidentielles et surtout du rôle des opposants qui semblent en tout cas jouer au jeu du régime en place dans la plupart de nos pays. On a cité quelques cas, le Mali qui a bouclé sa présidentielle, le Zimbabwe également, la RDC qui est en préparation et bien sûr le Cameroun où les élections arrivent à grands pas. On parlera aussi du Tchad, le pays d'Idriss Déby-Hitno, le pays et le gouvernement d'ailleurs déterminé à traquer et bien sûr et à mettre hors d'état de nuire toutes les rébellions d'où qu'elles viennent en tout cas si elles s'attaquent à la paix et à la stabilité du pays. Il y aura du repondant en face, bien sûr, le prix du mérite panafricain et également l'édition 2017 a connu son apothéose à Malabo dans une cérémonie riche en son et en couleurs. Alors, Afrique Média était donc au sommet et bien sûr pour remettre ce prix qui est d'ailleurs le fruit de vos votes, téléspectateurs d'Afrique Média, à travers notre très belle émission « Mérite panafricaine des Premières Dames ». Et bien sûr, nous parlerons d'un autre côté des manifestations, en tout cas d'une manifestation, c'est en Suisse, contre le président du Cameroun, Paul Bia, à travers un des militants du Code qui appelle au départ immédiat du président Paul Bia, la réaction des uns et des autres sur le plateau et en dehors, et bien sûr la bienvenue. Sachez que vous pouvez nous suivre au-delà de la télévision ou sur YouTube ou sur notre site le www.afriquemedia.tv ou même en ayant téléchargé l'application Afrique Média, donc la chaîne Afrique Média, Play Store. Vous pouvez nous suivre au-delà donc de tout cela. En direct sur Facebook, à l'instant même, vous nous verrez en train d'introduire l'émission. Et bien sûr, nos invités, ils sont tous là. En tout cas, le plus important de notre panel est là et ça fait la fierté de nos téléspectateurs. On va les accueillir très rapidement. Allons d'abord dire un grand bonjour à Luc-Michel à Bruxelles pour prouver à quel point le multiplex est très beau. Luc-Michel, bonsoir. Bienvenue au débat panafricain. Bonjour à vous, mon cher Bachir. C'est un plaisir de vous retrouver pour le débat panafricain, le grand festin panafricain, comme disent de l'édile, de l'émission phare d'Afrique Média, nos téléspectateurs des quatre continents. Je salue mes collègues panélistes, c'est toujours un plaisir de les retrouver. Je salue l'équipe technique. J'ai l'habitude évidemment de le faire parce que, étant souvent de l'autre côté de la caméra, je sais combien sans éclairagiste, sans technicien, sans réalisateur, on ne sait pas bien travailler. Je salue en particulier les équipes volantes que j'ai pu rencontrer récemment à Lomé et à Sipopom à Labo. Enfin, je salue nos nombreux téléspectateurs, ceux d'Afrique, mais aussi ceux d'Eurasie et même du Canada. Ensemble, nous sommes le monde. Ensemble, nous sommes le monde. Vous l'avez si bien dit, Luc-Michel. En tout cas, merci de signer votre présence. On va voir comment ça se passe également sur ce plateau avec moi, directement à mes côtés. Quelqu'un qu'on ne présente plus, Bertrand Tatinda, est avec nous ce dimanche, panafricaniste convaincu. En tout cas, on l'a toujours su à travers ses analyses bien pointues, toujours regardant de ce qui se passe entre l'Occident et notre cher beau continent à l'Afrique. Bertrand Tatinda, bonsoir. Bienvenue au Dibas panafricain. Bonsoir, Bachir. Merci de m'avoir invité. Vous savez que quand on parle des panafricanistes, je vais commencer à ajouter un qualificatif, les vrais. Parce qu'il y a les panafricanistes, il y a les panafricanistes, les vrais, les vrais. C'est important. Vous savez que quand on parle de l'UPC, on vous demande quel UPC. Vous avez l'UPC des Patriotes, l'UPC des Fidèles, l'UPC des Commerçants et puis l'UPC de ceux qui commentent, les commentaires. Bon, Bachir, déjà il faut saluer la mémoire d'un patriarche, le patriarche Papa Kadji. J'ai eu l'honneur et le privilège de manger sur sa table à Banna. J'étais étudiant, c'était lors de mes vacances au Cameroun. Et je vais avoir l'ultime honneur de discuter avec ce monsieur, un grand monsieur. Ah oui, parti d'un champ de maïs et devenu un grand capitaine d'industrie. T'as dit, il fait partie justement des 100 plus grandes fortunes africaines. Et on réitère d'ailleurs ces condoléances de toute la télévision panafricaine. Panafricaine, nous saluons la mémoire de ce grand patriarche. La deuxième des choses, c'est qu'il faut saluer la mémoire d'un prélat, apparemment décédé dans la ville d'Idea, des écailles, il faut dire. Les enquêtes sont en cours, on préfère m'arrêter là. Saluer le peuple tchadien, le peuple frère du Tchad. Nous avons un destin commun à vie, à vie. Tout ce qui se passe au Tchad intéresse le Cameroun. Et tout ce qui se passe au Cameroun intéresse le Tchad. Leur dire de ne plus jamais accepter que leur pays soit un territoire de bataille, de personnes dont les intérêts, véritablement, sont assez fallacieux. Et pas les leurs. Même chose au peuple RDC. Aucune pression, d'où qu'elle vienne, ne fera véritablement plier ce peuple. La loi est dure, et c'est la loi. Nous allons sans langue de bois, Bachir. Vous savez que souvent, on nous taxe de soutenir, d'aimer les dictateurs. Ce n'est pas un défaut même d'aimer les dictateurs, d'aimer les dictatures. Les dictatures vont lancer le développement de certains pays, comme la Chine. On peut expliquer même. Et en plus, il faut savoir qui appelle qui dictateur. Donc, Bachir, nous sommes là, il fait beau, on est content, la vie est belle. Et bien, on sera là cet après-midi. Merci, Bachir, de m'avoir invité. Merci d'être là. On va saluer la présence d'un autre grand homme parmi nous. Alors, son nom traditionnel m'échappe, parce qu'il est très long quand on l'écrit. Mais son nom est, sur l'acte des naissances, c'est M. Momo Jean-Dudieu. Donc, et nous, on va dire Maître Jean-Dudieu, Momo, qui est avec nous, président du PADEC, les Patriotes d'ailleurs. Un grand Patriote avec nous sur ce plateau ce dimanche. Bonsoir, Maître, Momo. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir également à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et les techniciens, bien entendu. Oui, c'est Fon Zankentompou. Voilà. Fon Zankentompou. D'accord. C'est le roi libérateur. En même temps, chez moi, l'avocat s'appelle Zankentompou. L'avocat, c'est celui qui vous libère de vos prisons, de votre, je ne sais pas, toutes les contraintes, c'est une dette, etc. C'est l'avocat qui prend la défense. Et donc, moi, je suis le Fon Zankentompou. Merci beaucoup, Bachir, de m'avoir invité à ce festin panafricain. Et que je pense que je salue également les co-panélistes de l'autre côté. Je crois que, Maître, Tachindia est parti très, très vite en besogne. On aura le temps de discuter et de décortiquer de ça. Très bien. Entre panafricanistes vrais et d'autres panafricanistes d'emprunt. Qui jouent le rôle du nio-colon, qui mettent le loup dans la bergerie, qui applaudissent quand leur pays tombe. On va parler de ça. Très bien. Et qui pensent qu'ils sont des panafricanistes parce qu'ils n'aiment pas leur président. Très bien. Merci, en tout cas, d'être là, Maître Momo et Jean Desdieux. Et bien sûr, sur ce plateau, toujours avec moi. Depuis quelques jours, il est sur nos plateaux. Mais depuis quelques années, on l'a adopté. Bien sûr, puisque lui-même nous a adoptés. À travers la science qu'il enseigne, c'est-à-dire l'histoire. Et surtout, c'est un chercheur. Un chercheur de longue date. Docteur Chouankab Jean-Claude est avec nous. Bonsoir, docteur Chouankab. Bonsoir, Bachir. Je salue les copanélistes. Je saisis l'opportunité pour dire que pour la première fois, j'ai rencontré heureusement le PDG d'Aprimédia. C'était samedi matin, au sorti de l'émission Ligne rouge, il nous a fait appeler. Donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer cet homme qui nous fait parler au monde. Et c'est un plaisir pour moi. Je crois que c'est le principal souvenir de mon séjour actuel. Très bien. Je salue également docteur Zutien. Il est à Tchon. Pour Mathieu Samuel, c'est ceux-là qui m'encouragent de leur prière. Chaque fois que j'interviens, ils me font des SMS pour apprécier directement le message que nous avons parlé. Nous sommes ensemble membres d'une société culturelle dénommée Arvatra. Je salue mon épouse. Si elle ne permet pas, je ne viens pas. Mon fils qui était ici l'autre jour avec vous, je commence à l'habituer à la communication. Et je souhaite que Dieu le bénisse pour qu'il le fasse. L'autre jour, j'ai rencontré le 11 août quelqu'un de Libreville qui fut mon collègue il y a 30 ans. Et il m'a dit qu'il est à Basile, à Libreville. Ce n'est qu'à travers AfriMedia qui me voit. J'ai eu donc la certitude que ce n'est pas faux quand on nous appelle de l'extérieur. Il fut donc un grand témoin. Et donc, voilà. Nous sommes contents de participer à toute oeuvre de construction de l'Afrique. Merci, donc, docteur Chouankap, Jean-Claude. Et bien sûr, le temps pour les autres de s'installer, messieurs. Allons dire un grand bonjour à Fabrice Béor en Russie. Et nous le rejoignons d'ailleurs pour son sujet correspondant sur Afrique Média. Depuis la Syrie et tout particulièrement le retour diplomatique et sécuritaire de la Russie en Afrique, il semblerait, Fabrice Béor, que Moscou fasse peur au camp occidental. Quelle est la genèse de cette nouvelle politique de la part de Moscou sur la scène internationale ? Bonjour Bachir, bonjour au plateau et bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Alors, le déploiement occidental de la Russie commence vraiment à faire peur au camp occidental. C'est une réalité aujourd'hui. Alors, un petit rappel historique, la Russie jusqu'en 2008 était essentiellement préoccupée par le redressement étatique, son redressement étatique, son redressement économique sous l'impulsion de la présidence de Vladimir Poutine et de sa politique de redressement nationale qu'il a entamée depuis l'année 2000 précisément. En 2008, il y a eu une première réaction de la Russie, l'agression géorgienne contre la Law City du Sud, qui était une provocation de l'OTAN. La Russie a réagi car c'était une de ses lignes rouges qu'il ne fallait pas franchir. La Russie a également, en 2014, réagi après le coup d'État des forces de l'OTAN et des États-Unis en Ukraine, qui a vu le renversement d'un gouvernement élu et l'emplacement par des gens qui étaient non élus et avec le support de milices néofascistes, voire nazis directement. Mais c'est une autre histoire et nous en avons déjà parlé ici et ailleurs. Et la volonté de l'OTAN de prendre le contrôle du port de Sébastopol, d'expulser la flotte russe de ce port, ce qui aurait eu comme effet l'expulsion de la Russie presque au total de la mer Noire et le début de son containment, comme ils disent, la réussite du containment américain et peut-être le début de d'autres opérations de déstabilisation contre la Russie. Donc la Russie a réagi, référendum en Crimée, rattachement, retour de la Crimée au sein de la Fédération de Russie. C'est sa deuxième ligne rouge que l'OTAN voulait franchir et que la Russie a posée. En 2015, face à l'avancée des forces terroristes soutenues par les pays arabes, certains pays arabes soutenus par l'Occident, et en particulier la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et bien évidemment les États-Unis, sans oublier évidemment la Turquie. Nous avons donc eu une réaction russe afin d'éviter l'effondrement du pouvoir à Damas et l'instauration d'un État de carreau, l'instauration d'un État terroriste qui aurait eu comme conséquence évidemment de gangrener et de relancer les mouvements terroristes, de relancer d'une manière artificielle les mouvements terroristes au sein du Caucase Nord, à savoir donc au sein de la Fédération de Russie. Jusqu'ici, nous étions dans une phase de réaction, de résistance, de contre-mesure de la part de Moscou face aux agressions occidentales. Mais depuis la victoire qui se dessine en Syrie, nous voyons une diplomatie russe qui se redéploie à l'international et de façon proactive, et je m'en félicite. Et c'est là que l'Afrique entre en jeu, puisque c'est sur ce continent, sur le continent africain, que la Russie a décidé de porter le fer contre l'Occident, contre les monnaies déstabilisatrices, contre la guerre constante que l'Occident et sa politique néocoloniale mènent cela depuis des années et a accentué depuis le sommet de Washington organisé par Obama où a été lancée la phase de reconnisation de l'Afrique par l'impérialisme américain. Alors, et nous voyons la Russie faire des accords militaires, alors ils l'ont fait avec la RDC, la République centrafricaine, excusez-moi, et ils le font aussi avec la SADAC, cette grande communauté d'Afrique du Sud, et anglophone, faut-il dire, ce qui a produit un accord avec 14 pays, un accord militaire avec 14 pays d'un seul coup. Nous voyons bien que la Russie se redéploie sur le terrain de l'ancienne France-Afrique et sur le terrain même de l'impérialisme anglo-saxon, à savoir la SADAC, et c'est une très bonne chose pour l'Afrique. A cela, nous voyons aujourd'hui la réaction du camp anglo-saxon et particulièrement des Anglais qui ont le rôle du chien agressif, plus que Washington contre la Russie, et nous le voyons puisqu'ils ont relancé depuis Washington, mais aujourd'hui, depuis Londres, mais Washington a repris, et aujourd'hui tous les médias occidentaux aux ordres, les médias de l'OTAN, ont donc repris cette campagne, à savoir la mise en demeure qu'ils ne devaient pas, les Russes bien évidemment, qu'ils ne devaient pas utiliser les armes chimiques contre Idlib, parce qu'il y aurait une réaction forte et déterminée de la part de ces pays. Alors rappelons qu'une arme chimique est employée en général sur le champ de bataille lorsque l'on est en train de perdre, et que c'est l'arme de la dernière chance. Sauf qu'à l'heure actuelle, l'armée arabe syrienne, avec ses alliés iraniens et essentiellement russes, ont tout de même gagné la guerre, et aujourd'hui, Idlib est la dernière des grandes batailles qui se dessine, et c'est de cela qu'ils ont peur, et c'est de cela qu'ils veulent contrer, et c'est de ce pourquoi ils nous repassent le plat réchauffé de la guerre, de l'emploi des armes chimiques, qui n'a jamais été prouvée, dont on sait très bien évidemment la plupart du temps, c'est une provocation de ces groupes terroristes soutenus par l'Occident. Alors la Russie est aujourd'hui de retour de plein pied dans l'arène internationale, pas pour donner des leçons de démocratie, pas pour changer de gouvernement, mais pour apporter la stabilité, donc la paix, le développement, et afin de se faire de nouveaux amis dans le monde multipolaire qui se construit aujourd'hui. C'est cela la politique internationale de la Russie en Afrique, et c'est en cela que les pays africains doivent saisir cette occasion afin de pouvoir se désengager de cette politique, de cette prédation systématique que l'Occident aujourd'hui mène contre les pays africains, contre les peuples africains. Allez, merci en tout cas pour ces éclairages, Fabrice Béor, depuis Sochi en Russie, et bien vous donner l'occasion d'accueillir nos autres invités qui se sont confortablement installés, et bien sûr parmi lesquels M. Cougnien-Emmanuel, qui est avec nous ce soir. Cougnien-Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Vachir, et merci de me convier à cette autre réflexion hebdomadaire. Je crois que nous allons, n'est-ce pas, parler de l'actualité, et puis j'espère que nous serons à la hauteur de vos millions de téléspectateurs que je salue, et bon, je salue également mes panélistes, et je souhaite que le débat soit un débat bourgeois, c'est-à-dire un débat où les gens disent des choses beaucoup plus sérieusement, parce que l'heure est grave, il faudrait que les Camerounais comprennent, suivent ce débat, et puis que chaque débat puisse leur permettre de tirer un profit par rapport à l'événement du 6 octobre que nous attendons. Très bien, du 7 octobre pour être précis. Tout à fait. Précis en tout cas, M. Cougnien-Emmanuel, on remonte d'abord à Yaoundé, puisque de ce côté-là également, Tayou Kamge est bien en place. Tayou Kamge, bonsoir, bienvenue au débat panafricain, édition du 26 août 2018. Merci de nous donner la parole, M. Bachir. Une fois de plus, je voudrais m'exprimer, vous exprimez ma gratitude, n'est-ce pas, ma gratitude également à Afrique Média, pour la qualité du travail que vous faites. Il n'y a pas longtemps, on vous avait nommé meilleur journaliste au monde, je le réitère, n'est-ce pas, effectivement, parce que quand vous êtes là, le débat prend une autre tournure. Il y a une dimension intellectuelle qui est associée à ce débat-là. Et je voudrais profiter de l'opportunité pour dire, vous savez que je suis un peu, malheureusement, un peu attaché à l'histoire. Et je voudrais vous rappeler que dans la nuit du 23 au 24 août 1791, à la tête d'une armée, n'est-ce pas, j'allais dire de vanupiers, de personnes en bâton, les Africains derrière Boukman, n'est-ce pas, ont décidé, parce qu'on parle de haïtiens, mais ce sont des Africains qui ont décidé de lancer la première guerre, la première lutte de libération nationale hors du territoire africain et de la remporter 13 ans plus tard. Et effectivement, il faudrait que je voudrais profiter pour rendre hommage à Boukman, à Deux Salines, à toutes ces personnes-là, anonymes, qui ont pourtant donné, qui ont donné de leur vie pour la libération de l'Afrique et dont nous parlons malheureusement très peu et nous nous contentons de faire des débats en oubliant les personnes grâce à qui, n'est-ce pas, nous avons la liberté et de pouvoir parler sur Afrique Média. Vous faites très bien de relever cet aspect de l'histoire, Thayou Kamge, merci en tout cas. Et nous sommes très heureux quand vous le dites puisque sur notre plateau, on a aussi un historien qui est très d'accord avec ce que vous dites. Accueillons donc un de nos invités qui s'est aussi installé. Bien sûr, il est notre espère sur les questions libyennes pour avoir vécu plusieurs années aux côtés du guide dans la Djamakhiri à Libyenne. C'est bien sûr Gilbert Nkamtou qui est avec nous ce dimanche. Gilbert Nkamtou, bonsoir. Bonsoir Bachir. Bienvenue au débat panafricain. Merci beaucoup. C'est tout un honneur d'être reçu aujourd'hui. Et on sait combien vous preuze pour ce qui est du débat panafricain. Je salue, n'est-ce pas, tous mes collègues panélistes. Certainement les personnes que j'ai eu l'habitude de les voir à la télé et que pour la première fois, je vais devoir débattre avec eux. Je dis un bonjour à Maître Momon, à Bertrand Tatinda, à Dr, le grand historien, et à M. Counier-Emmanuel. Je ne manquerai pas de saluer M. Tayou Kamgué du côté de Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a d'autres du côté de N'Djaména. Luc Michel, Fabrice Leor, ils sont tous assis et confortablement, ils nous suivent d'ailleurs. Alors, je ne peux pas manquer de dire un salut révolutionnaire à tous ces révolutionnaires qui combattent à travers le monde. Je veux citer ici le président Maduro qui fait face, n'est-ce pas, aux attaques impérialistes. On connaît le rôle de la CIA, qu'est-ce qu'elle joue pour la déstabilisation de ce pays. Je veux saluer le résistant, le conquérant, le président Bachar Al-Assad. Et je ne peux pas me quitter sans saluer le couple présidentiel du côté de Malabo qui nous ont reçu très ardieusement tout au long de ce week-end. Et on parlera d'ailleurs de ce Grand Prix dans quelques secondes. Exactement. Alors, c'est tout un grand plaisir. Je ne manquerai pas de saluer tous les techniciens qui travaillent d'arrache-pied sans oublier ma petite famille, mon épouse, qui ne cesse, n'est-ce pas, de m'encourager dans le combat que nous menons à travers l'Afrique. Très bien. Merci d'être là, en tout cas, Gilbert Kanto. Vous avez évoqué la Syrie tout à l'heure et c'est le sujet d'accueil de notre cher correspondant international, Luc Michel. Juste après, nous reviendrons donc pour les autres sujets. Luc Michel, justement, parlant de cette Syrie, il libre la mère de toutes les batailles avec un point d'interrogation. Luc Michel, est-ce qu'on se dirige vers l'affrontement final en Syrie ? Comme sujet correspondant international, moi, je vais revenir à ce point central de la guerre froide 2.0, de la confrontation entre les USA, l'OTAN, et la Russie et l'organisation de Shanghai, qui est la Syrie. Je vais vous parler de la bataille qui se prépare pour la libération de la dernière grande province syrienne, la province d'Itlib par l'armée arabe syrienne, ce que j'ai appelé, rappelant une autre époque, la mère de toutes les batailles. Il y a actuellement une délégation turque qui est à Moscou. Elle est constituée du ministre des Affaires étrangères, du chef des services secrets, du chef d'état-major. Ils viennent de mettre ce qu'on appelle en langage diplomatique une mise en garde, mais qui est en fait un acte de chantage international. La Turquie met en garde la Syrie contre la tentative de reprendre le contrôle de cette province qui actuellement est aux mains de l'armée turque et de ses alliés djihadistes, notamment ceux du Jabhat al-Nusra qui est en fait al-Qaïda en Syrie. L'armée arabe syrienne, elle, allait consulter les médias syriens. Elle annonce une attaque imminente et elle a déjà annoncé quelle serait sa tactique. Il s'agira de saucissonner, comme on dit en langage stratégique, une série de zones et de les libérer les unes après les autres en alliant les terroristes puisqu'il n'y a plus de zones sur lesquelles on peut aujourd'hui les replier, à moins évidemment que la Turquie ne se charge de ses mercenaires. Quelle est l'importance stratégique de la zone d'éclipse ? Tout d'abord, c'est sa position elle-même, position centrale dans le nord-est de la Syrie. Elle est à côté de la province de Latakie qui est avec Damas le cœur de la puissance de l'état bassiste syrien puisque c'est là que sont la majorité des alouïtes qui sont l'ethnie d'origine de la famille des Assad et aussi de nombreux dirigeants du parti basse arabe socialiste de tendance syrienne. C'est aussi une province idlib qui est à côté de cette zone qui va jusqu'à l'Eufrabe et qui est elle sous le contrôle de l'armée américaine des français des britanniques et de leurs mercenaires kurdes. Lorsque Idlib sera tombé la libération du pays ira jusqu'à l'Eufrabe cela aura des conséquences internationales puisque c'est la mainmise américaine sur l'Eufrabe qui permet à ceux-ci d'agir en Irak contre notamment les intérêts du gouvernement de Bagdad qui n'est plus aujourd'hui pro-américain et contre les intérêts de l'Iran libérer la Syrie jusqu'à l'Eufrabe c'est libérer aussi l'ouest de l'Irak. Il faut savoir qu'à Idlib la province est détenue par des forces très importantes de l'armée turque et par un ensemble de milices djihadistes qui sont notamment constitués du Jabhat al-Nosra al-Qaïd dans Syrie et qui sont constitués de la soi-disant armée syrienne libre qui unifie une série de groupuscules djihadistes de tendance salafiste précisons que ceux qu'on appelle les khaïdistes ou les nosristes dans la presse syrienne et iranienne contrôlent à eux seuls 60% de la province d'Iqlip pour Bachar el-Assad il n'y a pas de victoire totale sans la recompense totale du territoire national et sans la liquidation de cette poche on a bien entendu derrière tout ça l'hypocrisie occidentale puisque on voit un état membre de l'OTAN la Turquie qui arme protège abrite des djihadistes il faut savoir que chaque fois qu'on a expulsé après une victoire militaire de l'armée syrienne des djihadistes notamment de la gouta orientale de Damas on a vu les turcs les recevoir les abriter c'est quelque chose de similaire à ce qui se passe actuellement en Afghanistan en Afghanistan est apparu au moment même où Daesh disparaissait de l'Irak et de la Syrie comme une grande puissance on a vu une puissance politico-militaire de Daesh se constituer on a à l'époque les Iraniens accuser les Américains d'avoir héliporté les dirigeants et les cadres djihadistes ils sont aujourd'hui accusés on a notamment des hélicoptères anonymes sans concarte qui sont filmés on a filmé des livraisons d'armes à Daesh en Afghanistan et j'invite nos téléspectateurs à se rappeler lorsque sur Afrique Media on vous disait d'où venaient les armes de Boko Haram et bien vous avez au regard de ce qui se passe à Idlib ou en Afghanistan vous avez un élément de réponse vous savez qu'une fois de plus Afrique Media les panelistes vous ont dit la vérité derrière tout ça il y a les désillusions comme je les ai appelés du processus d'Astada qu'est-ce que c'est le processus d'Astada c'est un accord entre la Turquie entre la Russie entre l'Iran pour gérer la fin de la guerre en Syrie mais il y a dans ce processus d'Astada la Turquie qui est membre de l'OTAN alliée des Etats-Unis protecteur des djihadistes ennemis de Damas et il y a les Russes et les Iraniens qui forment avec Damas un axe de la résistance les intérêts sont contradictoires quel a été l'intérêt des deux Erdogan se sert du processus d'Astada pour faire chanter les Européens il faut savoir que les négociations avec l'Union Européenne ne sont pas du tout arrêtées qu'elles continuent que le vice-président turc s'est rendu plusieurs fois à Bruxelles pour négocier elle permet à Ankara de faire chanter l'OTAN dans un jeu subtil puisque d'un côté on dit nous sourions aux Russes nous allons acheter des S-400 mais à côté de ça lors du 26e sommet de l'OTAN au mois de juillet à Bruxelles Ankara à juste titre s'est vanté d'être le seul état membre de l'OTAN avec la Pologne qui avait rencontré le doublement des quotas de fournitures d'argent et de moyens militaires à l'OTAN au sommet de Bruxelles Ankara a encore fait un cadeau qui ne fait pas plaisir aux Russes évidemment elle a offert le siège de l'OTAN en Méditerranée qui va se trouver en Istanbul superbe bâtiment ultra modèle livré équipé ce commandement de l'OTAN qui fait précisément la guerre à Damas à la Syrie etc. de l'autre côté il y a les Russes vous allez me dire pourquoi font-ils tout ça ils font ça parce que l'intérêt de Moscou c'est d'utiliser toutes les failles existantes dans l'adversaire américain et atlantiste et donc tout ce qui est bon à susciter des crises même médiatiques même verbales au sein de l'OTAN par exemple la confrontation Trump-Erdogan qui est une grande comédie médiatique mais qui a des conséquences évidemment sur la stabilité de l'OTAN tout est bon pour Moscou et j'ajouterai vous savez que moi je n'ai pas de porte de bois ni de dissimulation je suis pro-russe je le suis depuis plus de 30 ans la Russie a raison d'agir comme ça mais elle s'illusionne beaucoup sur la volonté de collaborer d'Ankara Lavrov le rappelait dans une conférence de presse après la visite de la délégation turque puisqu'il expliquait que Idlib était une des zones de désescalade convenues avec les turcs précisément mais qu'il n'avait jamais été prévu qu'on en fasse un refuge un hub comme on dit maintenant pour tous les djihadistes de Syrie opposés à Damas Lavrov est très inquiet de l'évolution du processus d'Astaba malgré tous les discours sur l'habitier russo-turc c'est ça la réalité décidément Idlib va être la maire de toutes les batailles merci Luc-Michel Idlib la maire de toutes les batailles l'Afrique avec un regard fixé sur tous les mouvements sur la scène internationale et bien monsieur je reviens vers vous pour un de nos premiers sujets d'accueil il concerne le Cameroun il concerne un des militants de la Corrède bien sûr en Suisse qui appelle au départ en tout cas du président Paul Biya et on s'interroge sur voilà qu'est-ce que j'ai dit du code voilà c'est ce que je voulais dire du code la Corrède c'est en Guinée équatoriale un militant du code donc qui s'est exprimé à Genève contre le président Paul Biya appelant à son départ alors je vais vous passer l'intégralité en tout cas de ce qui s'est dit aucune propagande en tout cas c'est juste pour mieux comprendre le bien fondé de la chose donc on va l'écouter et on revient juste après pour vos commentaires merci pour tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux ça prendrait le fou est-ce que vous savez qu'au Cameroun on tue les bébés on tue sur les bébés et que le monsieur qui est mourant ici à l'hôpital c'est lui qui le fait c'est lui qui tue sur les bébés vous avez vu la vidéo il tue sur les bébés il tue sur les mamans il tue tout le monde et il tue il vient se faire soigner ici à Genève non et tu les entreprends tous les jours et tu les entreprends tous les jours il vient se cacher à Genève non ça suffit s'il n'est pas à Genève ici à l'hôpital l'université de Genève il est à l'hôtel intercontinental mais qu'est-ce qu'il fait une fois depuis qu'il y a qu'est-ce que tu cherches à Genève Genève c'est ton pays non est-ce que la Suisse c'est ton pays ton pays c'est le Cameroun aïe de l'hôpital laisser ce pays avec toutes les richesses et en France si tu as tout vendu vous venez habiter en Suisse non ça ne va plus aller comme ça ça ne va plus continuer comme ça une fois depuis je dis bonne guérison à tous les patients de ce hôpital mais sortez le dictateur qui est parmi vous il n'a pas le droit d'être ici il n'a pas le droit d'être ici parce qu'ici à l'hôpital de Genève il y a tout les plateaux techniques tout est bien alors il a il a conçu les hôpitaux au Cameroun pour les animaux oui parce que là-bas les gens meurent tous les jours les gens meurent tous les jours dans nos hôpitaux et le dictateur prend l'argent du peuple il vient se faire soigner ici à Genève oui écoutez très bien vous ne devez plus encourager ce dictateur vous devez chercher ce dictateur oui je suis là aujourd'hui pour dire Bia je suis venu déclarer ton emprunt à Genève aujourd'hui et je vais aller l'entrer en bon état là où tu es né oui je vais en déclarer aujourd'hui j'ai un bon appel à Genève je vous assure bien sûr que tu sors de cet hôpital Bia tu dois sortir de cet hôpital j'ai un mois après ici à Genève oui je n'en sais pas et le même je ne serai plus à l'hôtel et je continue à pas non je vais t'attaquer maintenant sur ton lit d'hôpital oui je vais t'attaquer sur ton lit d'hôpital j'espère que tu es en train de m'écouter je vais t'attaquer je vois un peu ta gare de pays ce balade là non mais vous ne pouvez pas m'inquiéter vous ne pouvez pas m'inquiéter et vous je n'ai pas vous ne pouvez pas m'inquiéter alors Bia si on avait enterré ton nom brut ici à Genève je suis venu t'éterrer ton nom brut je vais aller enterrer ton nom brut en bon mécan c'est là où tu es né mais Aït a été donné le pays là Aït a passé ses vacations comme on Aït a été donné pas à Genève tous les pays ne venaient pas à Genève mais quand tu penses ton temps à Genève c'est quoi cette histoire mais Bia une fois de plus Jérémie et Jérémie moi le combatant comme ça je vais te donner le pouvoir au peuple et toi si tu n'es pas très content alors va écouter la CA TV ou tu parles ou encore tu parles la télévision N'est-ce pas TNS ok d'accord ici c'est l'opposition nous avons décidé de chasser Paul Bia et nous allons le chasser nous allons chasser Paul Bia on va te traquer partout désormais tu ne peux plus te cacher bien tu ne peux plus te cacher ne te dérange pas c'est fini tu as voulu me jeter si tu ne t'es pas le terrain de la Côte-Saint-Anne non mais tu es ici mais j'ai été repéré tu as dit au Cameroun tu es en visite privée on ne sait pas là où tu es allée non mais moi je t'ai attrapé tu es ici tu es dans cette ville tu dois descendre va te faire soigner au Cameroun il y a les meilleurs médecins au Cameroun le Cameroun a les meilleurs médecins en Afrique va te faire soigner au Cameroun ne viens pas t'empêter les chutes ne viens plus t'empêter ils ont beaucoup de malades quand tu n'as qu'un malade de plus de trop ils ne peuvent pas t'empêter soigner au Cameroun dictateur le dictateur Pia oui le plus vieux dictateur de la planète il est ici le plus vieux dictateur de la planète est ici dans cette université sans mot le dictateur Paul Pia il est ici je vois sa gare qui vaut de l'année vous perdez votre temps mais n'est vraiment vous avez essayé moi pas si mais venez venez moi je vous attends le combattant comme tant moi je vous attends je t'en ai dit nono je profite je t'ai dit un coucou pour le tour le coulo que tu perds oui ce message c'est aussi c'est le message que m'a demandé le grand combattant en partie de ce moment il m'a dit de dire à Paul Pia que lui il a mis la route il a tout arrivé ah combattant moi je t'attends parce que j'ai un mois à faire ici un mois à faire ici à Genève oui Paul Pia c'est fini Paul Pia elle est sûre ou pas elle est sûre on va seulement lui chasser le chassement est lancé et par tous les moyens tu vas seulement partir tu ne dois pas mourir non 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 tu ne dois pas mourir tu veux mourir pourquoi tu dois mourir pourquoi qui va me rendre compte du pays que les riches que tu as vendues là tu as mis ça mais tu dois nous dire où tu as mettez nos richesses non bien tu ne dois pas pourrir d'ailleurs j'ai fait beaucoup pour toi parce que nous avons une stratégie il faut t'arrêter t'es récupéré vivant et c'est ce que nous allons faire tu dois aussi vivre la douleur que le peuple camerounais sent et nous allons te faire sentir cette douleur oui nous allons te faire sentir cette douleur la douleur que le peuple anglo-pointe est en train de sentir pour le moment ah oui nous les camerounais nous avons dit désormais pour bien ça suffit mais c'est quoi ce pays voilà l'ensemble apparaît en fond du voie il a dit il ne sera plus candidat en Congo démocratique tabulaï il ne sera plus candidat partout il y a les réformes chacun part mais toi le diria quand tu veux 6 ans au pouvoir toi tu n'entends pas parti bon mais il n'y a pas de problème nous avons décidé nous allons te faire partie par tous les moyens oui par tous les moyens bien tu dois partir tu dois partir par tous les moyens le code avec tous les autres compatriotes de la diaspora nous avons mis toutes nos stratégies désormais c'est le chassement et ce chassement là est déjà en marche donc rien ne te dérange pas regardez dans cette place dans cette université d'Espagne de Genève dans cet hôpital bien tu sais combien de millions que tu baisses ici alors que ton pays manque de l'eau à croire il manque de l'eau à croire au Cameroun oui mais vous êtes supplie de me dire de parler il n'y a pas de l'eau à croire au Cameroun il n'y a pas de l'eau à croire les enfants ne vont pas à l'école les parents n'arrivent plus à nourrir les enfants mais ces messieurs dépensent 2 millions d'euros ici à Genève mais comment pouvez-vous assurer des choses comme ça ? non ça doit s'arrêter ça doit s'arrêter et je compte beaucoup sur vous je compte beaucoup sur vous voilà les prières aux médecins voilà les prières aux médecins cher les médecins je vous appreste ce message est-ce que tu peux pas les prières aux médecins qui sont devant toi ? ne soignez pas ces dictateurs et des bières il ne faut pas le soigner il faut lui demander des enfants au Cameroun il doit l'enfant au Cameroun il ne doit pas venir se faire soigner ici parce que nous avons les hôpitaux au Cameroun les hôpitaux sont percés au Cameroun donc il est conscient qu'il a construit les hôpitaux sans pratiques techniques sans rien oui, même les réalistes n'ont pas il n'y a rien dans mon pays ils décevantaient quand vous avez conçu le table c'est le total il était là pourquoi il doit juger ce qu'on veut dire c'est vous le fort ? voilà le prix de vos efforts mais pourquoi il doit juger ça ? vous ne devez pas juger ça voilà, merci donc pour cet élément qui nous vient de la régie et bien sûr monsieur je voudrais quand même vous entendre un commentaire peut-être chacun en une ou deux minutes j'ai bien quand vous avez suivi cet élément quel commentaire ? Bachir j'avoue que je me suis donné le plaisir de ne pas intervenir sur les questions camerounaises vous savez je suis de la diaspora j'ai fait plus d'une décennie hors du Cameroun et mon combat à l'extérieur a été celui d'un combat patriotique de défendre les intérêts de mon pays et avant tout autre chose et je l'ai fait je pense que les camerounaises utiles sont nombreux hors du Cameroun je dis bien des camerounaises utiles mais il y a des camerounaises inutiles qui font la honte du peuple camerounais à l'extérieur vous savez un révolutionnaire ne nie pas ses origines et pour cela on combat pour une cause c'est la cause d'un peuple et ce peuple nous sommes en train d'évoluer progressivement pour atteindre une nation et on ne peut pas construire une nation lorsque des individus se prévalent à dénigrer ce développement de l'état vers la nation moi je suis je ne sais pas quand j'arrivais ici c'était pour débattre d'un autre sujet et non pas d'aborder la question de propagande que vous avez su faire n'est-ce pas de l'idée de l'entame de l'émission mais je veux dire où est l'ambassade où est la mission diplomatique du Cameroun en Suisse parce que l'ambassade devrait quand même interpeller le ministère des affaires extérieures sur la facilité qu'on a donné à certains de nos frères d'attaquer à la souveraineté de notre état le président Paul Biya je ne parle pas de Paul Biya le président Paul Biya représente les institutions de mon pays de notre pays et en tant que tel il doit être respecté dans sa position de chef d'état et les divergences politiques les divergences de point de vue de développement des questions infrastructurelles qui sont pour notre pays cela se débat au sein d'une arène et je pense que d'ici là on va ouvrir l'arène pour que toutes les tendances politiques puissent, n'est-ce pas, se mesurer est-ce que ce que fait ce monsieur ne relève pas de la démocratie sur un de ses aspects c'est-à-dire la liberté de manifester dans un pays comme cela ? en fait je pense que même cette propagande il n'est pas en train de défendre la république du Cameroun je crois avoir vu entre ses mains un drapeau avec deux étoiles mais le Cameroun est un état pour lui c'était un drapeau avec deux étoiles sur la bande verte voilà il n'est pas déjà Camerounais de ce point de vue il n'est pas Camerounais parce que un Camerounais défendrait une cause Camerounaise avec un drapeau Camerounais officiel je pense que ce drapeau on l'aurait laissé derrière nous en 112 si je ne me trompe si je ne me trompe pas également si cette problématique si c'est la question qu'il soulève la question du développement au niveau du pays la question des infrastructures hospitalières ne sont pas réglées c'est aussi une réponse de la part des autorités Camerounaises pour apporter une réponse à ce que ce Camerounais est en train de poser de l'extérieur mais quelque chose m'étonne on connait bien comment les occidentaux sont friands du calme et tout mais il a un on va vous appeler ça un mégaphone ou un méga quoi là il a un grand truc en plein coeur de la capitale suisse et aucune autorité suisse mais je pense que nos autorités au niveau du Cameroun ferait mieux d'interpeller l'ambassadeur suisse s'il est au Cameroun de l'interpeller pour une explication et surtout le mystère des affaires extérieures très bien merci Julien Camtou Maître Momo je vois vous avez hâte de prendre la parole oui parce que franchement j'ai pu t'assurer que j'ai écouté ça avec beaucoup de peine parce que j'ai appartenu à ce milieu là et je reconnais là le jeune homme Camta qui parle là c'est un lieutenant de Brice Nietzsche et Brice Nietzsche a révélé à Mondovision qu'il m'a hébergé à Paris à Londres avec mon épouse pendant deux semaines donc j'ai plus rien caché donc c'est des groupuscules en fait qui ne valent rien du tout mais qui s'agitent dans l'activisme politique en réalité ils ne font que ça mais j'ai cru comprendre que ils justifient leur présence en Europe par cet activisme là en déclarant qu'ils sont des réfugiés politiques donc en fait ils font ça pour justifier leur dossier de demande d'asile et c'est pour ça que quand moi je viens et que Brice mais ça veut dire que c'est pas sincère ? non c'est pas sincère ça ça c'est du cinéma quand Brice il s'est en presse de m'inviter chez lui c'est pour faire venir des gens comme ça pour qu'ils se filment avec moi pour dire que oui l'avocat des neufs disparus et notre avocat c'est notre avocat etc. en fait c'est pour leurs papiers d'exil qu'ils font ça donc c'est pas sincère mais sauf que c'est devenu une culture une culture de la haine du président Paul Biya c'est devenu une activité d'abord lucrative parce que les gens qui font ce genre de commerce et je veux pas ils me connaissent je veux pas trop les citer enfin bon bref ils vivent de ça ils vivent des papiers des réfugiés ils font ça pour augmenter les dossiers pour montrer que le Cameroun est une terre complètement c'est pas une terre d'accueil c'est un mauvais pays c'est un pays dangereux c'est un pays à risque ça justifie que ils peuvent faire les papiers d'azine n'est-ce pas de leur ça fait quoi ça fait quelque chose comme dans les 1500 livres sterline dans les 1500 livres sterline 2000 livres sterline en général pour les dossiers et c'est ça aux États-Unis c'est pareil donc ils sont nombreux comme ça qui utilisent les cartes de mon parti sans mon avis sans mon accord qui utilisent tout ce qui y compris pour le SDF peut-être que vous le savez tard bon ils utilisent tout ça et ils disent que autrefois c'était le SDF ils disaient que non nous sommes du SDF et nous avons été persécutés donc on leur donne l'asile politique maintenant ils utilisent pour le PADEC maintenant comme je suis parti soutenir la candidature de Paul Biya ça les embête beaucoup parce que finalement ma posture démontre que le danger qu'il dénonce n'existe pas très bien merci maître Momo et bien vous avez cité le SDF dans vos propos chacun aura son tour je vous en prie vous avez cité le SDF dans vos propos et heureusement on a quelqu'un du SDF sur le plateau Emmanuel Cogné comment vous analysez ce que nous venons de voir ce que nous venons de voir est désolant c'est embêtant mais c'est ce qui arrive quand on s'éternise au pouvoir vous ne pouvez pas échapper à ce genre de situation c'est à dire que quand vous restez au pouvoir pendant 36 ans même si vous êtes l'homme le plus bon quand on fait la somme de vos erreurs ça peut devenir un fleuve qui vous emporte donc la confiscation du pouvoir a ses revêt et c'est de ça qu'il s'agit parce que et quand vous restez au pouvoir pendant très longtemps vous accumulez des déconvenus des ratages d'opérations de haine etc. et à un moment donné vous vous rendez compte que vous avez plein de gens qui sont contre vous et comme chez nous chaque fois qu'il y a un petit problème on dit on veut déstabiliser le Cameroun on veut faire ceci nous voyons la déstabilisation partout on va dire qu'ils sont manipulés ils veulent déstabiliser le Cameroun etc. mais ça c'est justement ce que nous avons oui mais c'est dommage c'est dommage parce qu'on est dans un pays où le système électoral est verrouillé où le chef de l'état va être chef de tout il nomme jusqu'au dernier planton il est la seule personne qui fait tout dans la république et en ce moment là il n'y a plus une piste pour pouvoir penser qu'il peut y avoir une bonne démocratie parce que chez nous c'est une démocratie comment dirais-je un semblant de démocratie d'ailleurs je pense qu'au Cameroun il n'y a pas de démocratie il y a un multipartisme mais il n'y a pas de démocratie et quand la situation est celle-là comme j'ai entendu mon frère d'à côté parler du développement qui va nous permettre d'aller vers la nation on ne peut pas aller vers la nation en prouvant des guerres dans tous les coins le Cameroun a six régions qui sont charcutées quand monsieur Aïdjo partait le Cameroun était dans la tranquillité dont nous sommes nous sommes en train de reculer ça dit qu'on est dans la quand vous dites en provoquant des guerres qui provoque la guerre ? mais monsieur qui a déclaré la guerre dans le Nord-Ouest par exemple ? c'est le président de la république personne n'a il a déclaré la guerre contre enfin contre son peuple ça tout le monde le sait si vous voulez faire sans même ne pas le savoir c'est quelque chose d'absolument inadmissible et maintenant on veut arrêter la guerre j'entends les gens dire il faut que les sécessionnistes les terroristes la dépose des hommes s'il est établi qu'il y a deux camps qui s'affrontent la logique voudrait que ce soit le plus fort qui donne le temps ça veut dire qu'il faut que la guerre continue ? non que ce soit le plus fort qui donne le temps c'est-à-dire que c'est le camp le plus fort qui déclare la dépose des hommes ça s'est déjà fait dans l'histoire ? c'est la solution c'est la solution vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire au plus faible de déposer des hommes pour que vous les écrasiez donc il faut trouver une formule pour mettre fin à ça il faut trouver une formule pour mettre fin à ça mais ils ne font rien pour le faire d'ailleurs ils ont cru que la solution à ce point était militaire aujourd'hui tout le monde voit que la solution n'est pas militaire les gens ont une idée ils disent qu'ils veulent la sécession on ne tue pas une idée avec les armes on tue une idée avec d'autres idées et c'est pour cela que monsieur Ossi Joshua a dit que la solution n'est ni à Bamenda ni à Bouya la solution est à Yaoundé très bien parce que la solution est absolument politique et on ne peut pas la trouver en dehors en dehors de la personne n'est-ce pas qui a créé cette situation et qui a déclaré la guerre et c'est tout cela qui engendre tout ce que vous voyez et puis comme les gens veulent laisser le problème lui-même pour aller résoudre les conséquences les gens vont raconter des tas d'histoires il faut résoudre le problème au fond et ces gens font cette affaire-là ça rentre dans un package donc vous ne pouvez pas résoudre le problème en croyant que vous avez dit non pas raison c'est rien du tout c'est gros plus plus donc pour revenir à vos propos de départ c'est désolant c'est désolant et c'est parce que monsieur Biya c'est un ministre au pouvoir il a volé les élections de 92 il n'a pas été élu il s'est accroché au pouvoir puisqu'il a verrouillé le système électoral on ne peut pas admettre chacun se débrouille comme il peut pour le faire partie et c'est ce qui se passe merci Emmanuel Cugnier on va à Yaoundé Tayou Kamge vous avez également suivi cet activiste tous ses propos en tout cas il parle il dit et je le cite que Paul Biya tire sur les bébés il dit Paul Biya je ne vais pas dire il n'a pas dit quelqu'un d'autre il dit Paul Biya tire sur les bébés il tire sur les mamans il tue les anglophones tous les jours est-ce que est-ce que il n'y a pas un peu d'exagération quand même dans dans sa façon de raconter les faits sur le terrain politique et sur le terrain politique il semble que celui qui assume ce qui se passe sur le terrain ce sont bien n'est-ce pas ce sont les politiques et donc un politique ne peut se décharger ne peut se défausser sur ce qu'on font ces éléments sur le terrain donc je considère ces propos comme des propos politiques qui n'ont pas besoin d'être une réalité certaine mais qui sont l'expression n'est-ce pas de la nature même du combat politique qui sont l'expression ou l'individualisation du combat quand c'est nécessaire ou globalisant quand il est nécessaire ceci dit maintenant sur la question a-t-il le droit ou pas de le faire moi je suis très étonné sur le plateau je suis très étonné c'est une liberté fondamentale la liberté fondamentale c'est de s'exprimer on peut dire maintenant on peut condamner ce que la personne dit mais on ne peut pas condamner qu'elle s'exprime parce que si on commence à condamner la première notion fondamentale de l'être humain qui est de dire de penser bientôt on va lui demander on va lui interdire aussi de penser où est-ce qu'on va là il a le droit de s'exprimer a-t-il violé la constitution du Cameroun ça je sais pas les spécialistes en droit le diront s'il a violé la constitution ou s'il a violé ou je sais pas quoi des lois du Cameroun à ce moment là on peut le sanctionner mais on ne peut pas le juger du fait d'avoir parlé il est libre et en plus je suis désolé il est dans un pays parfaitement et c'est ce que vous voulez un pays parfaitement démocratique et là-bas on n'arrête pas les gens je voudrais vous rappeler qu'au Cameroun par exemple il y a eu quelques temps des Camerounais ont voulu marcher pour soutenir l'armée camerounaise dans le cadre de Boko Haram mais le paradoxe c'est qu'on leur a interdit de marcher pour soutenir l'armée du Cameroun on vous a interdit de marcher pour faire pour manifester votre patriotisme mais que voulez-vous donc voilà au moins un je ne suis pas spécialement de son avis de son avis je le connais pas spécialement mais voilà au moins un qui décide de déclarer sa flamme n'est-ce pas comme il veut au Cameroun chaque personne déclare sa flamme à une femme comme il le sent comme il le prétend avec les arguments qui sont les siens ce sont ses arguments ce sont les siens je n'ai pas à le condamner ou à le supporter d'une manière ou d'une autre je constate simplement que ce monsieur a décidé de manifester son ras-le-bol d'une situation qui l'embête on ne peut pas interdire à quelqu'un d'exprimer un sentiment c'est un ressenti il le ressent qu'est-ce que vous voulez vous n'avez pas l'empêché de ressentir ce qu'il ressent mais bon Dieu il faut mieux qu'on soit qu'on accepte un peu la démocratie mais par ailleurs il pose quand même des vrais problèmes quand il dit que en France pour se soigner là-bas en Suisse mais c'est très grave cela veut dire si tel est le cas n'est-ce pas que ça passe ça fait de ce point de vue ça pose son bilan que faisons-nous que fait-il là-bas ne peut-il pas construire les hôpitaux au Cameroun pour que nous tous nous en profitions pourquoi est-ce qu'il veut profiter lui tout seul des avantages de la technologie des avantages de la science lui sa famille et quelques affidés non il manifeste là ce monsieur-là manifestant cela et en fait c'est un cri de détresse parce que lui aussi et sa famille et pour sa famille voudrait que tous les Camerounais bénéficient des avantages de la technologie de la science donc il est en droit de le demander que Paul Biya revienne ici parce que s'il revient ici naturellement n'est-ce pas Paul Biya met ça en marche et il surveillera l'exécution de la construction des hôpitaux de façon à ce que pour un comprimé d'aspirine donc ce monsieur je le connais pas je sais pas qui il est mais je me rends compte qu'il exprime son droit à la parole que vous le vouliez ou pas ça vous regarde il n'est pas il de toutes les façons il ne fait pas ça pour nous il le fait d'abord pour lui pour sa propre existence et c'est sa raison de vivre c'est sa raison d'exister laissez-le faire ce qu'il a à faire Merci Tayou Kamgui et je rappelle qu'à vos côtés Cyril Mefa est donc là Docteur Chouanka Quelle est votre lecture de ce que nous avons vécu ? Bien c'est depuis hier que nous avons eu l'opportunité sur cette table de commenter cette intervention cette sortie de Kamta Kamta ok je voudrais relever pour l'histoire que Kamta se retrouve à Genève où a eu lieu une bonne partie des débats sur l'avenir du Cameroun donc historiquement je peux dire qu'il est en territoire du débat c'est là-bas que a siégé la SDN qui a marqué le début du débat sur l'avenir du Cameroun c'est à Genève et donc si je ne m'arrête que là il est un territoire bien fondé pour parler au monde de l'autre avenir du Cameroun avec d'autres facteurs différents et l'acteur principal qu'il évoque dans son discours c'est le président Paul Biya il est à l'hôpital je voudrais convoquer ici qui a rédigé le roman Perpétue Perpétue c'est le nom qui donne à la jeune fille qui meurt à l'hôpital au Cameroun par manque de comprimés pour intervenir lors de l'accouchement de son bébé si je prends ces images je commence à donner un fond de vérité dans cette déclaration parce que une fois de plus nous avons également appris que le ministre de la santé est parti se faire traiter à l'étranger ce qui est très grave que cela veut dire que les hôpitaux pour les animaux on risque d'adhérer à des interprétations comme ça l'histoire quand il étudie les textes les déclarations de discours politiques on cherche à savoir s'il y a un rapprochement entre les déclarations et des faits vérifiables sur le terrain bon le seul fait que le président lui-même se trouve à l'étranger j'ai dit hier que dans le discours du président du 20 février 2014 à Bouya il a fait un long discours une longue intervention sur ce qu'on a réalisé au Cameroun depuis 50 ans de la réunification bon à ce moment on est à 53 ans mais dans les logiques camerounaises quand il y a décalage de temps on décalage par les faits de l'histoire alors il a parlé du nombre d'hôpitaux qu'on a construit au Cameroun et tout ça mais malheureusement même avec ce nombre d'hôpitaux et leur qualification le président lui-même est à l'étranger pour se soigner il y a problème et maintenant je pose la question même certains l'ont appelé un débile mental j'ai appris dans les cours de psychologie et de psychanalyse que quand le débile mental se fait se met à parler il faut également l'étudier parce que la déviance qui affaiblit la capacité de rétention peut donc tout libérer et donc dans cette libération il peut avoir un détracat du fait qu'il a contenu longtemps des vérités qu'il n'a pas pu exprimer et quand le moment vient ça sort maintenant on peut rapprocher ce qu'il dit encore de la vérité est-ce que dans tout ce qu'il dit là est-ce qu'on peut retrouver sur le terrain de l'histoire des éléments qui s'y rapprochent si je me mettais à étudier un certain nombre de choses qu'il a dit là il y a possibilité qu'on trouve des rapprochements en termes de vérité et je termine donc en disant que il y a eu beaucoup de cris de ce genre pour qu'on libère le Cameroun c'est-à-dire pour que bien lui-même devienne président il y a eu beaucoup de cris de ce genre c'est là-bas à Genève que Félix Moumi a trouvé la mort dans sa quête de libération du Cameroun au Cameroun on a tué les Oumniobés ils n'étaient pas débiles en allant aux Nations Unies demander l'indépendance du Cameroun en 1952 ils n'étaient pas débiles donc il ne faudrait pas que des gens se cachent derrière un certain nombre d'éléments pour échapper à la vérité de l'histoire la vérité de cette histoire c'est que qu'on soit aujourd'hui pro ou contre bien il y a qu'on est en train de construire ce Cameroun chacun sur un pôle vous voyez et c'est la convergence des pôles sur le plan d'une dynamique sociale qui est l'orientation de tout le monde la vérité le mensonge ne résiste pas à l'histoire le mensonge ne résiste pas à l'histoire tous les éléments l'ont prouvé oui tous les éléments l'ont prouvé et tout à l'heure quand nous entrerons dans le débat même Cameroun nous allons ressortir des clichés qui vont confirmer que le mensonge ne résiste pas à l'histoire merci beaucoup de nos spectateurs nous suivent donc sur notre page facebook en direct GELUX nous écrit bonjour Bachir bonjour à tous les panélistes le combattant du code reproche au président Paul Biya de venir se soigner à Genève il cherche quoi lui-même là-bas alors si tu critiques quelqu'un il faut d'abord s'assurer qu'on est propre soi-même c'est donc GELUX qui envoie ce message depuis le Bénin nous accueillons donc sur notre plateau notre panafricaniste par essence et par excellence patient Parfait Ndome qui est avec nous ce dimanche bonsoir patient Parfait Ndome bienvenue au débat panafricain bonsoir mon maître Bachir Ladan le maestro du débat panafricain bonsoir t'as eu comme que j'ai vu du côté je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre sur le plateau-là il est seul pour le moment à mes amis co-panélistes qui sont sur le plateau maître Jean de Dieu Tatinda docteur Chuankap on a m'écouté l'homme 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 bonsoir à tout le peuple d'Afrique à toute la diaspora panafricaine bonsoir au monde je pense que nous sommes Afrique Média et merci beaucoup alors justement vous nous rejoignez au moment où on a lancé cette vidéo d'un activiste depuis Genève qui s'en prend je préfère le dire ainsi au président Paul Billard et comment vous réagissez à ça ? D'abord je tiens à m'excuser de mon léger retard parce que j'avais un excellent livre à présenter mais je pense qu'on va le faire prochainement il n'y a pas de problème on le fera parce que nous sommes sur le feu de l'actualité hier soir nous avons été sur ce plateau nous avons abordé ce problème et je pense que c'est malheureux pour notre pays que les gens soient obligés d'en arriver à de telles extrémités tout simplement parce qu'un certain nombre de faits et d'incapabilité et d'incapacité pour notre peuple ne permet pas aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer ouvertement sur des questions comme aussi graves que celles-là qui ont été évoquées alors quant à la liberté tout à l'heure Taillou a dit quelque chose d'essentiel les gens sont libres de s'exprimer de donner leur point de vue nous sommes en démocratie semble-t-il bon alors j'entends les gens disent mais pourquoi le faire depuis l'étranger et j'entends aussi certaines rhétoriques qui condamnent qui criminalisent même le fait que nous puissons avoir des compatriotes qui soient à l'étranger le fait qu'on soit camerounais et résident à l'étranger ne vous enlève pas votre qualité de camerounais il faut qu'on fasse très attention et ceux qui s'en offusent qui doivent le savoir le présent pour lui-même à un moment donné la partie de sa vie à l'étranger ceux qui veulent le protéger aujourd'hui alors tout ce qu'on dit là n'a aucun sens il y a la diaspora les diasporas existent dans tous les pays du monde mais pourtant on ne peut pas refuser à cette diaspora là d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans leur pays ils sont aussi qualifiés que nous qui sommes ici à l'intérieur du pays et je vous rappelle que la plupart des luttes des libérations de certains pays africains ont eu comment dire ça leurs points forts de fixation leurs points forts à l'étranger si on prend les pays par exemple comme l'Afrique du Sud la puissance la résistance sud-africaine bien qu'elle soit à l'intérieur mais elle a été aussi à l'étranger à un moment donné de presque toute la direction de la société à l'étranger c'est le cas de du PC par exemple mon parti c'est le cas de FPI vous devez le savoir qui aujourd'hui a une bonne partie de sa direction qui est en exil et qui continue de résister c'est le cas de beaucoup de pays Lénine part de la Suisse encore la Suisse pour le prendre au pouvoir à Moscou il faut le savoir donc je ne peux pas comprendre cette criminalisation de simple fait qu'un Camerounais résident à l'étranger trouve qu'il est absolument absurde et incompréhensible que le chef de l'Etat après 60 ans de dépendance se retrouve plutôt à l'étranger pour des soins pour ses plans de santé alors qu'au même moment dans notre propre pays nous avons vu ici à Douala à l'hôpital la Quintini une femme parce qu'elle n'était elle n'a pas été plus en charge à temps pour donner au monde un citoyen Camerounais se fait charcuter ouvertement aux portes de l'hôpital parce que il n'y avait pas de capacité de le prendre dans cet hôpital on voit ce qui se passe dans nos hôpitaux tous les jours et qu'on se rend compte qu'au même moment où nous sommes en pleine période électorale où les tueur-fereurs de gauche à droite sortent de tous les coins pour soutenir le candidat Biya mais que ce soit à ce moment que le ministre de la Santé se retrouve à l'extérieur lui pour se faire soigner alors il y a un problème comment vous pouvez le refuser ou reposer aux Camerounais de ressentir cela dans les chers et de l'exprimer donc c'est ça le problème baché maintenant quant à la manière quant à j'allais dire la forme de l'expression c'est sujet à débat je vous rappelle qu'à la une du Cameroun Tribune 2011 on nous a dit voilà les grandes ambitions qui arrivent on nous a monté un métro à la une nous sommes en 2018 on attend tout le métro donc c'est ça il peut y avoir des exagérations il peut y avoir même un de comment on dit ça on peut aller très loin même n'est-ce pas en essayant de tenser de tenser directement le chef d'état du haut de son âge canonique on peut le comprendre on peut le comprendre ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les vieux mais parce qu'on estime que la politique qui est menée par les chefs de l'état ne convient plus aux Camerounais et cela les Camerounais le disent avec tout chacun à sa manière donc je ne peux pas condamner ce jeune je ne peux pas condamner ce Camerounais j'estime qu'il est dans son droit de dire haut et fort aux chefs de l'état que nous les Camerounais de toute façon nous de cette franche là nous ne sommes pas du tout d'accord avec la manière dont notre pays est dirigé je crois que pour faire simple c'est de ça qu'il s'agit donc toutes les autres raisons qu'on trouve il a un tenu militaire il a un sac à gauche et non à droite il a un drapeau mais oui même le drapeau avec deux étoiles c'est une revendication politique c'est ce qui est pour le fédéralisme par exemple pourquoi ne pas le faire ou le problème donc je ne peux pas comprendre que les gens ne retiennent que cela comme on dit le fou comment on dit on montre au fou la lune et le fou lune se concentre sur le droit nous avons des problèmes dans ce pays il faut qu'on ait le courage d'en parler il nous faut qu'on ait le courage de le fustiger surtout que à l'intérieur du Cameroun il est impossible de faire la moindre de petites manifestations de faire la moindre de petites réclamations publiques contre ce pouvoir donc là où les gens peuvent le faire comme je l'ai dit hier à la guerre qu'on la guerre on nous donne des coups que eux aussi s'attendent à recevoir des coups n'en déplaise où tu référais du régime très bien merci patient parfum d'homme des messages il en pleut en tout cas si la diaspora est à l'étranger pourquoi reprocher au présent Paul Biya d'aller se soigner aussi à l'étranger vu que elle-même se soigne de ce côté-là c'est toujours Jélus qui nous écrit ce message depuis le Bénin quant à Séké Sombé qui nous suit également c'est pas possible s'exclame-t-il que vous trouvez normal ce que fait ce mec vous qualifiez cela de démocratique pas possible que la haine ne nous fait tomber si bas bon Dieu écrit-il toujours il s'agit de l'unité de notre pays comment pouvez-vous permettre alors le mot est dur qui est à la recherche d'un statut se permettre d'agresser notre président même mauvais soit-il c'est le message de Séké Sombé plusieurs autres messages on les lira au fur et à mesure mais pour l'heure Bertrand Tatinda vous avez la parole Bachir j'avoue que je ne m'attendais pas à commenter ça je ne m'attendais pas à commenter cette actualité et il faut dire quelque chose il faut dire quelque chose il faut dire quelque chose la première des choses déjà qu'il faut dire c'est de savoir s'il a toute sa santé mentale ce monsieur ça c'est la première des choses autrement dit on peut se retrouver ici tous les dimanches à commenter les propos d'un Camerounais de l'étranger qui a un problème de santé mentale avouez que ça va pas donner beaucoup de consistance à la campagne électorale du Cameroun nous avons certains certain nombre de problèmes ici et nous n'allons pas commenter ça deuxième des choses il faut dire que le code c'est un échec total ils étaient à une époque ils vont commencer à se former j'étais étudiant à l'époque il en reste à peine trois beaucoup d'éléments du code sont au Cameroun il faut le dire monsieur c'est l'instinct il est au Cameroun c'est un élu alors il faut noter qu'il n'est pas sur le plateau je vous le dis il me suit c'est un aîné il est au Cameroun donc la quasi totalité de personnes se sont rendu compte que c'était de minables personnes qui en font de Paul Biya un objet de détestation primaire lamentable idiot malhonnête ça il faut le dire carrément clair et moi quand on s'engage en politique et qu'on fait des hommes des objets de détestation et bien on a les résultats électoraux qu'il faut c'est à dire que néant nul négligeable je vous donne un exemple la dernière élection qu'il y a eu au Mali sur à peu près 22 candidats il y en avait 14 candidats qui ont été anciens ministres de Ibeka ils vont démissionner en fait pour soi-disant s'engager dans le jeu politique ils ne vont rien produire de consistance sur le plan politique ça a été purement une campagne électorale d'insulte le plus brillant a eu 4% ça ne va impressionner aucun Camerounais d'ailleurs c'est vous qui rendez ce monsieur populaire personne n'aurait prêté attention à ça la deuxième des choses qu'il faut dire c'est à dire que c'est un reflet très Camerounais c'est à dire que de pouvoir toujours mettre sur les autres le résultat c'est à dire que ou en fait la cause de ses propres échecs vous avez un certain nombre de Camerounais qui vont être appréhendés dans véritablement ce qu'on a appelé l'opération épervier le reflet ce qu'ils ont c'est de dénigrer notre institution judiciaire alors que eux sont les premiers corrompus vous avez un certain nombre d'hommes politiques ils ne sont hommes politiques que de noms de noms hommes politiques médiocrissimes tout ce qu'ils ont à dire le système électoral est de faire de Paul bien une détestation primaire vous avez certains étudiants médiocres à la limite nullissimes ils trouvent que l'institution universitaire du Cameroun est mal organisée et nulle c'est un réflexe très Camerounais troisième des choses Bachir qu'il faut dire c'est qu'au delà d'une diaspora utile brillante et vaillante on a aussi ce type diaspora on a ça nocive nauséabonde véritablement dont la diaspora utile s'en démarque à partir de là qu'est-ce qu'il faut faire de leur journée ça hein qu'est-ce qu'il va faire en soirée il va ranger son haut-parleur et il va aller dormir chez lui après avoir bu quelques bières non rectificatif il en a pour un mois il en a pour après un mois qu'est-ce qu'il fera il n'y a aucun rectificatif après un mois il peut même en avoir pour trois ans après trois ans il fera quoi eh bien voilà donc dernière des choses avant quelques chiffres quelques chiffres donnez-moi quelques chiffres vocabulaire familier le vocabulaire qu'il reprend là est assumé par un certain nombre d'hommes politiques au Cameroun dont on voit un certain type de connexion mais c'est la mauvaise campagne électorale quelques chiffres parce que derrière cet événement il est censé de dire qu'ils veulent faire passer un message que Paul Biya vole l'argent du Cameroun pour aller le dépenser à Genève première des choses il n'a été dit nulle part que le Président partait à Genève se faire soigner nous ne sommes pas ici pour lire dans les enveloppes et dans les fantasmes de certains et bien ici quand on vient sur Afrique Médiae il faut être sérieux nous nous limitons à des communiqués officiels le Président est parti en court séjour privé et il est rentré hier court séjour privé s'il y a ici qui savent de quoi est atteint le Président où il est parti se faire soigner libre à eux court séjour privé donc il n'était aucunement dit qu'il est allé se faire soigner aucunement et je ne crois pas que si le Président doit aller se faire soigner il ira à ce qu'on va appeler le centre l'hôpital hospitalier de Genève je ne suis pas convaincu qu'il va y aller là-bas parce que effectivement même à l'hôtel continental où il va il a possibilité d'y faire venir ses médecins et de se faire soigner et même si il allait faire une visite médicale à 85 ans c'est mauvais d'aller se faire une visite médicale alors question pourquoi ne pas faire cette visite médicale au Cameroun ? quelques chiffres d'abord je vais répondre à la question Bachir vous savez que je ne suis pas de question l'hôtel intercontinental de Genève les chambres commencent à partir de 270 euros c'est un hôtel 5 étoiles il faut donner des chiffres parce que quand on vient sur les plateaux il faut aussi un peu se cultiver et donner des informations des chambres au standing 270 euros c'est 180 000 francs CFA vous avez des hôtels à Douala qui ont ce prix les chambres au standing de l'hôtel intercontinental 330 euros 216 000 francs CFA vous avez des hôtels au Cameroun qui ont ce standing quel est le standing que offre l'hôtel intercontinental donc tout le monde bénéficie un sauna un centre de fitness pour se remettre en... Bachir non laissez-moi parler Bachir je ne fais pas la publicité de l'hôtel intercontinental les débats seront chauds Bachir vous n'allez pas me couper vous n'allez pas me couper Bachir je donne rapidement j'insiste 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 vous avez laissé parler des gens surtout ce fou de Kanta vous lui avez donné 4 minutes si je savais qu'il fallait commenter et alors et moi je suis à 2 minutes je réponds à cet individu je réponds voilà laissez-moi parler voilà laissez-moi parler je parlerai pas sur même sur la Guinée équatoriale et tout voilà il s'agit du Cameroun on joue sur le destin du Cameroun vous avez le centre fitness vous avez le wifi gratuit vous avez la télévision vous avez la climatisation vous avez les coffres forts et les chauffeurs ma résidence offre ce confort je vous donne un autre témoin le ministre Atangana Mebara il est en prison il va écrire un livre il va expliquer dans ce livre sa première visite et sa première rencontre à l'hôtel intercontinental où le président de la République le fait venir avec un certain nombre de dossiers il va dire lui il aura l'honnêteté je rappelle que le ministre Atangana Mebara a été secrétaire général de la présence pendant 4 ans il est aujourd'hui en Bastille pour une affaire de détournement de dénié public dont ce n'est pas celui qui prendrait le plus la défense du président de la République et il décrit dans ce livre là j'ai fait l'effort de le lire la suite présidentielle du président de la République et il se donne lui il dit qu'il a été surpris de la sobriété il dit les appartements et le bureau présidentiel de Etoudi à Yaoundé est incommensurement plus luxueux il explique que c'est un appartement relativement simple le président le reçoit pour la première fois il voit le président en bras de chemise qui lui donne quelques recommandations d'ailleurs l'épouse du président viendra troubler leur conversation il voudra sortir le président va lui dire que non vous pouvez rester il profitera pour présenter son nouveau secrétaire général à son épouse il décrit véritablement la sobriété des lieux enfin l'hôtel intercontinental est le 10ème hôtel de Genève je vous donne quelques noms d'hôtel des plus luxueux c'est à dire ne me stoppez pas il faut le dire vous avez l'hôtel de Bergus vous avez le mandarin oriental vous avez l'hôtel d'Angleterre l'hôtel beau rivage le suisse luxueux appartement le richmond le wilson hôtel largement largement au dessus en termes de luxe en termes de prix en termes de prestations à l'hôtel intercontinental donc ce fantasme et après on va à la direction commerciale non il faut le dire ce fantasme d'homme politique qui s'accroche ce qu'on va appeler un os déjà rouillé déjà sucé déjà mangé du déjà entendu tout ce que monsieur Kant a dit on le dit au Cameroun et on ne se fait pas arrêter les journaux le disent au Cameroun des gens le disent au Cameroun les gens le disent sur les plateaux de télévision et bien c'est cisophrène qui parle là les gens le disent au Cameroun mais ils ne se font pas arrêter donc voilà véritablement ce qu'il faut dire sur cette histoire là donc ça ne va tromper personne c'est purement électoraliste vous m'avez expliqué qu'il en a pour quoi ? un mois ? il en a même pour avoir pour toute sa vie ça intéresse quoi ? sur l'avenir du Cameroun il y aura élection véritablement le 7 il faut parler des choses sérieuses nous sommes venus parler des choses sérieuses on va parler des choses sérieuses qui engagent l'avenir du Cameroun lui commenter les commentaires d'un demi-fou faut-il le dire ? merci Bétran Tachinda et bien sûr très grande démonstration on voit la direction commerciale juste après pour les frais de plus il s'en vient à voir la direction commerciale ça y est du Cameroun on ne se donne pas de limite allez merci donc monsieur je voudrais qu'on calme un peu l'atmosphère c'est aussi ça les débats et ça nous arrange en tout cas et ça arrange beaucoup de nos téléspectateurs Henri Bukachu qui nous regarde en ce moment pense que le code est une forme de contestation légitime en tout cas d'un pouvoir politique dégradant qui bénéficie au probant c'est ce qu'il écrit et bien sûr Sidi Kiwattara qui nous suit également un message très bref j'aime bien vous suivre messieurs Nante Bessou vous nous avez également écrit pour demander qu'on dénonce tout ce que nos chefs d'Etat et dirigeants africains font du fait d'aller se faire soigner en Europe c'est une honte pensez-vous en tout cas c'est Nante Bessou qui a écrit ce message on en reçoit plusieurs comme ça c'est instantané et pour ceux qui nous suivent en direct sur notre lien Facebook messieurs comme je le disais on va calmer un peu l'atmosphère allons voir ce qui s'est fait d'Eubian c'est à Malabo et il s'agissait de la remise du prix du mérite panafricain 2017 l'Afrique qui célèbre madame Constancia Mange de Obian Gilbert Kamto vous y étiez en une ou deux minutes c'est vrai qu'on a largement commenté cela et ça n'en fait pas trop en tout cas vous y étiez et alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette grande cérémonie riche il faut le dire en son et couleur c'était un moment historique Bachir pour la première fois les Africains sortaient de leurs clichés habituels ou c'est à travers les chaînes comme RFI je peux le citer ou les prix Goncourt les prix je ne sais pas prix Nobel de la paix qui est offert ou octroyé par les puissances extérieures cette fois-ci c'était en Afrique fait par les Africains et fait par Afri Media Afri Media en passant écrivait aussi son nom dans la liste dans la grande liste des panafricanistes ou bien des organisations panafricanistes africaines donc nous y étions on a vu une épouse très saupe je veux dire l'épouse du président de la république de l'équato-guinéen très saupe très simple dans dans ce qu'elle fait et on a découvert aussi ce qu'elle a fait et réalisé en Guinée équatoriale en faveur des handicapés des enfants de la femme et des vieillards ce pays m'a fait penser à la Libye qui m'a bercé où les enfants à l'école n'était pas l'école était gratuite pour les enfants où les les adultes de plus de 60 ans avaient un suivi sanitaire gratuit où les personnes démunies et trouvaient uniquement de trouver directement leur maison rasée pour transformer pour être transformé en des villas c'est un pays où je n'ai pas vu les enfants dans la rue n'ai pas vu de mendiant un pays qui était propre un pays j'ai dit dernièrement c'était le Qatar de l'Afrique voilà c'était un exemple et ce qui a été surprenant c'est que nous allions parce que nous représentions aussi les téléspectateurs d'Afrique Média ces téléspectateurs qui ont consacré madame Constance Amangé de Aubian comme première femme au mérite panafricain des premières dames que nous avons eu ici tout au long de l'année 2017 donc nous avons eu ce privilège de pouvoir lui dessiner la comment on a nous avons la médaille ce prix et aussi la grande chance la grande chancellerie il y a aussi on l'a décoré également voilà donc et la petite surprise a été la présence du chef de l'Etat donc on a constaté que le chef de l'Etat soutenait également elle-même elle a relevé dans son discours qu'elle remerciait aussi l'appui du chef de l'Etat sans qui elle n'aurait pas pu atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée donc nous sommes entrés très contents de l'accueil qu'on nous a réservé c'est vrai que ce que nous aurions voulu donner encore plus nous n'avions pas les moyens de le faire mais nous avons pu avec le peu de ce que nous disposions relever le défi très bien merci Gilles Békanto Maître Momo des cérémonies comme celle-là vous en avez vécu plusieurs mais venant d'une chaîne de télévision telle qu'Afrique Média celle qui aujourd'hui est sommée de toutes les télévisions panafricaines quelle lecture vous en faites je voudrais quand même qu'on se fixe un peu sur Afrique Média qui amène en tout cas les gens à voter pour cette première dame d'abord je voudrais féliciter M. Kanto Gilbert d'avoir été là je l'ai beaucoup envié je l'ai regardé à la télé j'ai beaucoup regretté de n'être pas là-bas j'étais pris ici dans mes combats politiques de telle manière que je ne pouvais pas partir mais vraiment je les enviais d'être là en direct et de voir ça d'abord je tiens à féliciter Afrique Média parce que c'est une grande première ce n'est pas souvent qu'on voit une télévision panafricaine une télévision n'importe laquelle comme celle-là qui organise un événement planétaire parce que c'était un événement planétaire c'est-à-dire que qui nous on parle Gilbert Kanto parlerait peut-être des prix Gonkou etc. c'est souvent ailleurs nous voyons tout ça ailleurs et c'est très joli et nous n'avons jamais organisé cela et Afrique Média a relevé le défi et nous a réconciliés avec l'histoire nous a réconciliés avec nous-mêmes en nous disant que nous sommes capables d'organiser des événements d'envergure planétaire on a apprécié la qualité des invités je ne parle pas simplement des gars de la diaspora comme Gilbert Kanto mais on a vu Manoudi Bango une célèbre une célébrissime n'est-ce pas de la musique africaine et mondiale on a vu des gens comme le président Yaïboui qui était Yaïbouni Dubénin tout à fait c'est lui qui a d'ailleurs qui a remis le prix etc. on a vu des richissimes comme le PDG de Afriland Monsieur Pocam Camounier on a vu des personnes je veux dire plusieurs personnalités oui des personnalités d'envergure planétaire et puis aussi il faut noter quand même la présence des enfants de certains leaders panafricanistes qui étaient là exactement on a reconnu Roland Lumumba il y avait également l'une des filles de Sekouturi qui était présente entre autres entre autres et ça c'était formidable de dire que AfriMedia a fait revivre l'Afrique ancestrale dans la modernité et même rentrer dans la post-modernité l'Afrique AfriMedia est finalement en avance je pense qu'elle est entrée AfriMedia et dans la post-modernité elle joue effectivement dans la post-modernité elle n'est plus dans l'ancien temps elle n'est plus dans la modernité elle est beaucoup plus en avant parce que le simple fait d'avoir les enfants de ces héros là a réveillé le panafricanisme et même le désir de vaincre de certains d'entre nous ça a en tout cas apporté une certaine fierté moi j'ai ressenti comme une fierté d'être Camerounais et d'être Africain en même temps il faudrait que nous sachions que ceux-là que nous allons célébrer et que nous avons célébré ce jour-là qu'AfriMedia a célébré à travers nous à travers les téléspectateurs qui ont voté madame Mange de Obian participe aux rêves africains de d'imiter ceux qui sont passés devant nous de faire mieux mais quand même aussi de vendre une autre une autre Afrique de ne pas toujours pleurnicher misérabilisme de ne pas toujours nous renvoyer en arrière il y a du potentiel en tout cas de ne pas toujours dénigrer tout ce que nous faisons et de voir que la petite Guinée hier inconnue est au coeur de toutes les convointises internationales on parle de du Quattah de l'Afrique et Yaïboui a parlé de la Suisse d'Afrique c'est-à-dire on a plus de noms pour la qualifier mais parce que voilà un pays qui s'est illustré dans la gestion de ses ressources dans l'apport qu'il a donné à son peuple dans la dignité qu'il a apporté à l'Afrique merci beaucoup je salue aussi Justin le PDG ah oui et parce qu'en vous remerciant vous les journalistes qui avaient contribué à ça je pense qu'il faut saluer quand même le PDG tout à fait à la tête de tout cela c'est bien sûr c'est le maître à penser vraiment il faut remercier le maître à penser Emmanuel Couillet une initiative comme celle-ci comment est-ce que vous l'appréciez ? oui je trouve que c'est une grande première c'est un cadre qui est ainsi créé Afrique Média un cadre d'expression des panafricains un cadre dans un cadre où les panafricains peuvent n'est-ce pas se retrouver pour pouvoir s'exprimer et le forum enfin la réunion de Guinée équatoriale est un forum où c'est un panafricain qui n'avait pas eu l'occasion depuis très longtemps de se retrouver sont retrouvés pour pouvoir n'est-ce pas communier ensemble et puis ne serait-ce que cela c'était pour ma part ça a été une grande première c'était quelque chose de très important et moi je tout mon souhait c'est qu'à l'avenir on puisse étendre cela qu'on puisse faire en sorte que ça soit plus qu'un prix pour les premières dames je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut associer autour mais il faudrait que Afri Média travaille davantage pour que ce prix-là ait une autre dimension parce que tout début et pour autant le début est ce qu'il a été pour autant si on travaille davantage nous pourrons créer un cadre pour améliorer un cadre et puis la Guinée équatoriale se distingue comme comment dire je ne veux pas dire le sauveur de l'Afrique mais un cadre où on doit pouvoir n'est-ce pas y aller pour célébrer le panafricanisme parce que vous avez vu la Coupe d'Afrique des Nations quand le Maroc n'a pas voulu organiser la Coupe d'Afrique des Nations la Guinée équatoriale était le premier pays à dire bon pour sauver l'Afrique et pour que la Coupe d'Afrique des Nations n'aille pas en dehors du continent j'accepte le franchement un exemple très important donc tout ça c'est des actes panafricains qui méritent que on puisse prendre très au sérieux la Guinée équatoriale et je crois que ce qu'Afri Média a fait est une grande première et que je ne sais pas dans d'autres domaines que d'autres télévisions puissent aussi faire des choses parce que c'est un exemple on ne peut pas se qu'entendre dessus mais chaque fois qu'il y a un exemple il faudrait que d'autres gens suivent parce que le développement de l'Afrique passera n'est-ce pas par la multitude par la multiplication n'est-ce pas des actes de cette envergure qui donnent un peu de l'envergure à l'Afrique et qui font en sorte que les autres continents comprennent que les Africains même sur le plan de la culture sont en train n'est-ce pas de s'épanouir donc nous ne devons pas seulement crier demander que on nous libère ceci on libère ceci nous aussi on doit pouvoir poser des actes qui peuvent amener certains autres continents à voir qu'il y a des originataires en Afrique et qui peuvent nous aussi non nous copier pourquoi pas Merci Cogné Emmanuel Taïou Kamge à Yaoundé alors il faut noter Taïou qu'il y avait également les institutions internationales qui se sont fait représenter on parle de l'Union africaine de l'ONU même on a bien créant souvent été en désaccord avec certains points de vue de l'ONU mais l'ONU était représentée à travers justement je me répète le représentant des Nations Unies pour la population Taïou Kamge quel regard portez-vous sur ces organisations internationales qui reconnaissent quand même la grandeur et la valeur de ce prix du mérite panafricain ? avec dès lors que l'on attribue un prix à quelqu'un n'est-ce pas dès lors qu'on décide même de commencer à organiser des prix pour remercier au plus ou moins j'allais dire enoblir n'est-ce pas les actes de quelqu'un ceci est très 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 important pour la psychologie humaine d'abord pour la personne parce qu'elle va nécessairement s'améliorer et maintenant c'est un exemple pour toutes les personnes n'est-ce pas qui vont aller qui vont à partir de ce prix là et dire pourquoi pas moi et vous savez que la psychologie humaine est particulièrement délicate il suffit par exemple que quelque chose quelque chose soit prise en exemple que pour tout le monde parce que d'un point de vue la psychologie notamment la psychologie expérimentale il est dit que 80% de personnes ont besoin d'un maître ou d'un tuteur ils font parce qu'on leur a dit de faire et donc à partir du moment où ils verront un prix n'est-ce pas comme celui là eux aussi s'en entreront dans une politique d'amélioration d'eux-mêmes et ça c'est très important que l'Afrique commence et commence j'allais dire à donner du mérite à ses propres populations sur le plan psychologique également ceci est très reconfortant n'est-ce pas de savoir que nous commençons à nous aimer nous commençons à nous apprécier n'oubliez pas que l'esclavage et la colonisation ont fait de nous des sous-hommes et depuis nous vivons j'allais dire dans cette dimension de sous-hommes qui est incapable où nous sommes incapables de nous apprécier de nous auto-apprécier de nous aimer dont notre réservoir narcissique de ce point de vue là est souvent très vide donc c'est une très bonne c'est une très bonne chose qu'a faite Afrique Média et là je profite pour dire que Afrique Média rentre dans une filiation historique assez importante déjà le plus j'allais dire le plus important mouvement pour tout le monde la personne la plus importante à laquelle Afrique Média peut se rattacher c'est Marcus Garvey vous savez qu'il avait créé sept journaux sept journaux qui ont été tous censurés qui étaient tous fermés il y avait le Negro World et le Watchman dont l'objectif était de mettre l'Africain au centre de ses préoccupations c'est ce qu'Afrique Média fait et c'est une chose très importante donc il faut dire que d'un point de vue de l'historicité Afrique Média s'appuie sur quelqu'un de très important et donc il est normal qu'elle est qu'il est ou qu'Afrique Média ait des résultats et donc on peut aussi non pas on peut aussi mais on devrait féliciter le patron d'Afrique Média qui soutient véritablement l'Afrique de ce point de vue là et qui soutient si vous permettez qui soutient également l'Institut des Beaux-Arts chez Cantadiop dans le cadre de la formation des journalistes n'est-ce pas ? vous savez qu'Afrique Média nous donne des bourses pour les personnes qui voulaient faire des études de journalistes et vous connaissez le rôle central du journalisme et de la communication dans le cadre du Réveil de l'Afrique et donc de ce point de vue là une fois de plus félicitations au patron d'Afrique Média Justin Tagou merci Thayou Kamgué vous faites bien de rappeler qu'Afrique Média ne s'arrête pas seulement à ce genre de prix mais aussi au niveau des bourses l'étude Afrique Média en offre et c'est tout un autre honneur en tout cas Docteur Chouanka un mot sur cette cérémonie et certainement hier d'ailleurs on vous a suivi là-dessus je rappelle qu'on va aussi passer la parole tout à l'heure parce qu'en parfaite nous avons beaucoup glorifié madame Aubian pour ce qu'elle a fait et dans mon intervention hier je disais qu'on est déjà en train de dépasser cette phase même pour madame Aubian c'est-à-dire qu'elle réfléchit déjà pour demain parce qu'on dit qu'arriver au sommet il y a aussi maintenir un défi et donc le défi pour madame Aubian c'est de maintenir fraîche à cette fleur qui lui a été décernée lors de cette cérémonie du 20 août nous avons dit que la date du 20 août est directement insérée dans l'histoire chronologique de de je disais donc la date du 20 août est désormais donc insérée dans la chronologie des événements qui ont marqué la Guinée équatoriale je suis très content de ce qu'on apprécie et pour revenir dire que c'est parce qu'on a critiqué qu'on est arrivé à ça il ne faut pas oublier le rôle fondamental d'une critique sociale c'est parce qu'on a critiqué tout le monde dit 40 ans avant on n'avait pas vu cette Guinée Mastien Gemma avait fait écrit sur les tableaux dans son pays Dieu a créé la Guinée équatoriale grâce à Mastien Gemma oui c'était la dictature la forte dictature on a critiqué au bien est venu et s'est mis à corriger l'histoire et ça confirme ce que nous disons ici que si on met des années pour détruire il faudrait multiplier ces années par un certain nombre pour reconstruire alors et deuxième chose nous avons dit que ce que nous sert aujourd'hui au bien Gemma et qui se reflète dans sa fin au haut palier confirme une des vérités de l'histoire oui longueur au séjour au pouvoir oui mais qualité de pouvoir la qualité de pouvoir on l'a vérifié sur certains pans de l'histoire il y a des gens qui font 2 ans et on a envie de les enterrer il y en a qui font 30 et on plus qu'ils restent il faut cette conscience également de l'histoire peut être débattue et on a des exemples pour le faire troisième chose et nous l'avons dit un pays se construit l'exemple de Guinée et là une femme on nous dit souvent en histoire que les femmes sont difficiles à sortir mais quand on sait sur le terrain on a des difficultés à les ramener et madame Aubian est celle-là qui va persister en histoire ah oui sa longueur en histoire sera ce qu'elle a fait mais ce sera le dédoublement dans ce que les autres vont voir d'autres femmes ailleurs et essayer de les copier pour en faire des modèles pour leur pays et nous pensons que si cela se fait et que les 54 premières dames d'Afrique se mettent en compétition nous allons voir qu'elles ne seront pas 54 premières mais nous allons voir dans tous les pays bouger bouger vers le devant et c'est ça qui est intéressant dans une affaire comme ça et dernière chose je vous le dis alors on parle d'Afri-Média moi personnellement je vais avoir beaucoup mais je manque de mots pour dire ce que Afri-Média a fait ce que je sais c'est que j'ai joué comme rédacteur dans un journal qui s'appelait le phare et nous avons les phares éclairs devant mais les phares n'éclairent pas la voiture qui porte les phares nous prions que autant Afri-Média montent les phares sur d'autres qu'un jour ces phares d'Afri-Média soient tournés sur nous pour que ce genre de prix soit émergent à l'intérêt de nos propres pays pour faire venir tous ces masses critiques qu'on a vu défiler là-bas à la télévision et comme je l'ai dit on dit oui c'est beau mais qui est derrière ça ? qui est derrière ça ? nous avons dit c'est les hommes qui font la mobilité de l'histoire et donc à ce niveau-là on ne peut pas taire le nom du PDG même si lui-même il ne veut pas qu'on en parle il s'est déjà inséré lui-même dans l'histoire et l'histoire soulignera quelque part que grâce à tel tel jour tel phénomène a eu lieu et nous avons dit pour terminer que tous les noms qui sont affichés au fronton de la maison Afri-Média certains de ces noms sont sortis dans cette histoire Kouma Lumumba Sekou Touré on vient de parler de William Dubois je crois que dans les jours prochains ces noms résisteront à travers l'histoire par des actes ottomans célébrés par Afri-Média très bien merci docteur Chouankab des messages qui arrivent Aminouti Mdogo nous écrit je crois que c'est le Burkina Faso soyons fiers de cette véritable première dame d'Afrique et soyons fiers d'Afri-Média la télévision panafricaine Mamie Ekingue nous écrit bonjour à tous et nous savourons notre festin vive l'Afrique libre et unie patient par fin d'homme la Guinée c'est un pays que vous connaissez pour avoir séjourné il y a quelques je crois il y a 2 ou 3 ans alors aujourd'hui quand on célèbre la première dame de la Guinée équatoriale pour vous c'est un prix mérité je commencerai d'abord par féliciter les téléspectateurs d'Afrique Média parce que grâce à ces téléspectateurs ce prix a pu avoir le relief qu'il a c'était les téléspectateurs qui n'ont qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre vivant pour rendre extrêmement captivant cette compétition qui a fini par euh décerner madame Constatia Aubien-Manguet n'est-ce pas lauréate pour cette édition et vous savez que la compétition continue c'est aussi un appel c'est un encouragement au à l'ensemble des dames n'est-ce pas de nos mamans de nos soeurs de nos filles en Afrique a plus d'implication dans la recherche des solutions euh aux problèmes que notre continent fait face actuellement vous savez je l'ai dit souvent avec la mesure quand la prétendue communauté internationale nous a infligé les plans d'ajustement structurel dans nos pays si on n'avait pas eu les femmes de qualité dans l'Afrique on a fait la marque de fabrique je peux vous dire que nos sociétés se seraient écroulées écroulées complètement quand on a vu avec quelle hargne ces femmes là se sont lancées dans le combat pour la survie on ne peut qu'avoir au sommet de toute cette masse critique importante féminine des étoiles comme madame Constatia de Aubian moi particulièrement j'ai eu la chance de vivre cette hospitalité et cette fraternité agissante de cette dame quand nous avons fui le même étude voyage au niveau de la Guinée équatoriale mais notre dernier voyage a été un peu difficile on a fait un accident extrêmement grave notre véhicule a fait cinq tournois si on avait fait les derniers tournois nous serons tous morts et c'est à l'hôpital La Paz de Bata où l'ensemble de nous qui étions dans cette voiture avions été pris en charge gratuitement et dans cet hôpital et dans cet hôpital on rencontrait dans le corps médical presque toutes les nationalités africaines le diétaire agent de cet hôpital est togolais nous avons vu aussi des médecins étrangers des cubains des médecins espagnols moi j'étais pris en charge par une dame médecine de la santé espagnole on a eu des droits aux scanners et tout cela je pense que si on avait pas eu cette chance là peut-être que c'était nous serons rentrés avec des séquelles presque irréversibles alors quand on a des gens qui posent des axes comme cela on ne peut que vraiment dire merci je ne vous retire pas la parole ce que vous dites est très important je veux juste poser une question et c'est la question d'un téléspectateur je m'en voudrais de ne pas le faire il s'appelle Philippe Bokononi il dit à quoi profite ce genre d'événement un africain perdu dans un village comme celui de Bény ou Balamba ou Bakoua c'est très important d'abord le village je salue tous ceux qui sont dans le village de Balamba c'est dans la zone de Mbam quand vous traversez le pont de Bebda vous êtes à Balamba alors je suis très heureux de savoir téléspectateurs mais tout est dans la symbolique vous savez ce qu'un passé récent des cérémonies et des comme celle-là on ne voyait que chez les blancs regardez tous les prix les prix Nobel de ceci le prix Goncourt telle soirée qualitative de ceci cela on a l'impression qu'en Afrique il n'y a pas de valeur qu'on doit célébrer donc en célébrant cela qu'est-ce qu'on fait en réalité on injecte dans le corps social africain les germes de cela des femmes et des hommes qui seront capables de dire ce défi là nous aussi on va le relever et c'est comme ça qu'on tire toute la société vers le haut n'est-ce pas en le bonifiant les gens qui sont de bonnes intentions les gens qui sont de bonne volonté pour pouvoir de faire l'Afrique un endroit où on fait bon vivre donc on ne peut qu'apprécier cela mais surtout l'acte de madame Aubian interpelle ses consoeurs elle a dit moi voilà ce que je peux faire avec mon époux il n'est pas derrière son époux elle est à côté de son époux autant pour moi vous je suis fait pareil parce que malheureusement dans d'autres pays africains surtout dans le mien ce n'est pas le cas je suis obligé de lui dire excusez-moi de revenir en Afrique on a vu madame Monique Koumatékel charcutée comme une bête devant un hôpital cette image là jusqu'à la fin de ma vie je ne pourrais jamais l'oublier et ça ce sont des images que l'Afrique ne peut plus continuer à supporter c'est pour cela que nous disons une fois de plus bravo à madame Constatia Mange de Obian et le comment on dit ça la compétition continue aux autres de réveiller les défis et d'essayer vraiment de faire des choses c'est la remise du prix pour madame Indadebi-Hitno elle a remporté le prix avant madame Constatia donc la remise c'est aussi dans quelques semaines tout simplement ça se prépare et j'espère que notre ami Philippe Boc-Ononi donc a reçu la réponse et il faut comprendre c'est pour impulser les autres également motiver les autres à venir donc construire des hôpitaux pourquoi pas à Béni à Balamba à Bakoua pour rester dans vos exemples merci à tous alors nous sommes très suivis vraiment très suivis je n'arrive pas à lire d'autres messages moi n'excuserez téléspectateurs d'Afrique Média et bien Patien voulait dire un mot puisque je vais lancer la transition une personnalité importante de Balamba qui est Balamba puisqu'on a des autres coups là-bas mais à Bakoua nous avons deux grosses personnalités le docteur Alaka qui est de Bakoua et de côté de Balamba nous avons aussi une forte personnalité qui nous regarde souvent et qui me dit souvent bravo pour ce que vous faites il est du Poitou au pouvoir mais il apprécie beaucoup la contradiction de notre plateau très bien voilà merci en tout cas patient parfaite voilà qui clôt ce chapitre réservé au mérite panafricain édition 2017 l'Afrique qui a célébré madame consensément guédée ou bien une transition donc et on revient juste après pour la suite du débat Afrique Média le monde c'est nous le président Idriss Déby Hidno déterminé à combattre les rebelles les terroristes de tout bord et même s'ils sont à la frontière avec la Libye comme ce fut le cas il y a quelques jours seulement où une certaine une rébellion celle du CCMSR s'est attaqué donc aux frontières tchadiennes de ce côté là et la riposte de l'armée tchadienne n'a pas été du tout tendre et bien d'ailleurs le ministre de la sécurité Ahmed Mohamed Bachir a lancé à la guerre comme à la guerre et fin de citation et bien comment comprendre ces nouvelles attaques contre le tchad est-ce que on se dirige là vers une nouvelle tentative de coup d'état ou de déstabilisation en tout cas du régime en place on s'interroge et bien allons pour l'heure écouter Raoul Pepe Mbena Mbena qui nous plante le décor et on revient juste après le tchad serait-il en train de redouer avec la guerre la question intéresse les africains que reconnaissent les efforts consensés par le gouvernement tchadien pour la paix et la stabilité de l'Afrique plus précisément l'Afrique centrale ce pays qui a connu plus de 20 ans des guerres civiles plus ou moins imposées par nos grands voisins a connu un regain de paix et sécurité avec l'arrivée du président Idriss Déby Ickno à la tête du pays nos grands guerriers d'antan s'illustrent en un parfait attisant de la paix d'ailleurs la présence de l'armée tchadienne au Cameroun en témoigne de la bonne volonté du président Idriss Déby qui est celle de maintenir la paix autour de la sous-région CEMAC au Tchad les autorités cherchent donc à comprendre les motivations d'une attaque perpétrée par le conseil de commandement militaire pour le salut de la république un mouvement rebelle créé en Libye et que N'Djamina qualifie de terroriste le chef supérieur des armées le président Idriss Déby serait décidé donc à en découdre avec ce mouvement terroriste qui semble avoir trouvé du terrain au nord du Tchad frontalier donc avec la Libye sur le terrain le ratissage continu au sein de l'état-major du Tchad le dispositif sécuritaire est passé en mode opérationnel une volonté de traquer jusqu'à la dernière énergie des agresseurs du Tchad qui a une armée formée en la matière cesse-y prendre garde donc au déstabilisateur à bon entendeur salut merci à vous Raoul Peupem Bena Bena et bien sûr nous commençons ce tour de table bien sûr par notre plateau de Bruxelles Luc Michel et vous nous dites pourquoi la nouvelle agression contre le président Idriss Déby et non mais aussi et surtout vous vous considérez cela comme une agression contre le néo panafricanisme Luc Michel c'est à vous l'antenne une fois de plus le Tchad le président Idriss Déby et non parce que c'est bien de lui qu'il s'agit est sous les feux d'une attaque organisée par le néocolonialisme et ses forces africaines compradores ces mercenaires de l'occident qui sont prêts à tout pour arrêter la marche de l'Afrique en marche est l'un des leaders avec le président équatogounéen du néo-panafricanisme cela conduit à des situations dangereuses à l'accumulation des périls aux coups de poignard que l'on vous porte dans le dos et que parfois l'on vous assène de face il y a une fois de plus une colonne de rebelles qui voudrait marcher sous Djamena ils sont paraît-il 4500 mais leur chef siège à Paris nous allons y revenir France 24 consacre de longues tribunes à cette réveillon inspirée par les occidentaux précisons que si on donne sous France 24 la parole quelques secondes à un ministre tchadien on donne longuement la parole au chef de cette colonne rebelle de cette opposition fantoche et comprador disons de quoi il s'agit c'est un soi-disant commandement du conseil militaire pour le salut de la révolution il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on n'était plus dans les années 70 il est dirigé ce conseil fantoche par un opposant qui a changé plusieurs fois de nom son nom actuel c'est Kingamex Oguzaïdmi il est à Paris je le précise Paris qui est censé être l'allié de Djamena dans la lutte antiterroriste mais qui le laisse s'exprimer et qui lui accorde une tribune indécente sur France 24 France 24 rappelons le quand même c'est une télévision qui dépend de l'Elysée qui dépend de Matignon et du gouvernement français ce Kingamex Oguzaïdmi qui explique c'est le discours habituel que le bâtisseur de la nouvelle république tchadienne l'homme qui combat la corruption le leader du combat antiterroriste en Afrique serait un homme fini rappelons que cet homme qui ose accuser le président Idriss Débitno c'est un ancien partisan de la dictature d'Issénabré précisément cette dictature dont le président Idriss Débitno alors jeune général avait débarrassé le Tchad ça nous étonne pas dans ces conditions évidemment que cet opposant soit hébergé protégé à Paris par le Quai d'Orsay par les services secrets français ça nous étonne encore moins lorsqu'on sait qu'elle était la nature du régime d'Issénabré il sénabré je l'ai dit lors du procès des chambres africaines réunies à Dakar parce qu'on l'avait oublié c'était la marionnette de deux hommes deux hommes dont les régimes auraient dû être condamnés à Dakar mais ne l'ont pas été le régime de Ronald Reagan qui était dans la dernière phase de la guerre froide et le régime de son porteur de valise François Bitterrand celui qui était alors le gendarme occidental de l'Afrique comme la nouvelle France-Afrique 2.0 de Macron est aujourd'hui le shérif de l'Afrique pour le comte de Trump et du général du pentagone Matisse il faut rappeler que ces hommes Reagan et Mitterrand avaient transformé le Tchad en plateforme d'agression contre la jamaïria libyenne de Kadhafi l'espoir de l'Afrique mais aussi rappelons-le quand même on est dans la dernière décennie de la guerre froide le grand allié de l'Union soviétique lorsqu'on voit Paris héberger un opposant armé et moi j'aurais cru comprendre mais vous savez que malgré tout ce que j'ai vu je ne m'habitue pas au cynisme des dirigeants occidentaux j'avais cru comprendre que l'on condamnait les coups d'état que l'on condamnait les opposants abrités derrière des légions de mercenaires et bien visiblement pas il y a des accords militaires qui n'ont pas été signés précisez-le par Idriss Déby non mais par ses prédécesseurs il y a des accords militaires qui sont censés offrir le soutien des forces militaires françaises en Tchad et au Sahel au gouvernement tchadien ce sont ces forces qui devraient intervenir mais on sait aujourd'hui que le soutien de Paris il vaut il vaut quoi il ne vaut même pas l'ordre qui a su servi à signer ces accords ce sont des chiffons de papier rappelons-nous qu'en mars 2012 la même situation s'est présentée en RCA on a vu la France refuser de défendre le président Bozizet laisser une coalition composée d'islamistes radicaux la Séléka s'emparer de la Centrafrique plonger ce pays dans le chaos dont elle n'est pas encore ni sortie ni remise aujourd'hui certains rêvent du même destin pour le Tchad mais ils oublient quelque chose c'est que le Tchad n'est pas gouverné par un président fantoche il est gouverné par un homme qui agit un homme à poignes un homme qui nous l'a rappelé un jour a fait de sa vie un combat pour son pays et pour l'Afrique un homme surtout dont les enfants ne vivent pas en un exil luxueux à Paris à Washington ou à Berlin dont les enfants ne sont pas planqués dans un état-major mais sont des officiers d'actifs qui combattent avec l'armée de leur pays sur tous les fronts du combat contre le terrorisme c'est parce qu'un tel homme est là que cette colonne évidemment a rencontré l'opposition qu'elle méritait l'armée tchadienne est déployée elle a décidé de frapper ses groupes au porte-monnaie comme on sait elle s'est attaquée à tous ces réseaux de trafiquants que France 24 appelle des orpailleurs qui sont des trafiquants d'or en fait et qui pillent le tchad et qui financent tous ces groupuscules qui sont tapis à la frontière entre le tchad et la Libye le parquet général de Djaména a lui ouvert un dossier judiciaire j'apporte je le dis ici et c'est le devoir de tous les néo-panafricanistes nous devons apporter notre soutien total et entier au président Idriss Déby ceci d'autant plus que qui agresse le tchad agresse le néo-panafricanisme merci Luc-Michel alors Gilles Vell Camto est-ce que vous partagez cette lecture celui qui agresse le tchad agresse le néo-panafricanisme bien évidemment on sait très bien que le président Idriss Déby est au coeur du nouveau panafricanisme ce que Luc-Michel appelle le néo-panafricanisme et que nous avons depuis 2011 deux leaders qui essayent deux leaders en Afrique qui essayent de porter le flambeau du colonel Kadhafi du frère guide Maman al-Kadhafi je parle ici du président Obianguema qui fait tous les efforts possibles qui donne du sien pour que l'Afrique puisse aller de l'avant on a évoqué ici le fait qu'il ait sauvé l'humiliation qu'on aurait dû connaître lors des la canne 2012 exact et on voit également que c'est le président Idriss Déby qui pose les vrais problèmes que poserait tout panafricaniste d'abord et en premier lieu le franc CFA qui nous jeûne la question des bases militaires il a évoqué et je ne pourrais pas entrer de plein pied n'est-ce pas dans ce débat sans toutefois saluer des amis avec qui nous avons fait un long chemin au niveau du tchad je vais ici saluer d'abord le peuple tchadien qui m'a aussi hébergé je vous ai dit je peux vous rassurer j'étais arrivé dans ce pays je ne savais pas où mettre le pied mais c'était c'est une famille tchadienne qui m'avait accueilli je salue cette famille je veux saluer également Béni Thora Talaya avec qui nous avons organisé des grandes conférences des grands forums euphora sur le désarmement sur la paix sur le développement au niveau du tchad ce pays je l'ai parcouru je l'ai parcouru c'était un touriste je voulais savoir qu'est le tchad qu'est-ce que c'est que le tchad je suis allé jusqu'à Fayalajou ok je suis allé je suis allé sur la bande d'Aouzou et je suis passé également par Koufa alors pour revenir sur la thématique pleinement comment vous expliquez le fait que ceux qui veulent s'attaquer au tchad soit un peu bas arrière la libye vous savez le on va tout dire mais le nœud du problème c'est le pétrole et je le disais ici il y a cela deux jours que c'est une question c'est ce qu'on peut ressentir cela dans la géopolitique du pétrole vous savez avant même la guerre qu'on a connu dans les années 80 au niveau du tchad il se posait il se posait une grande crainte de la libye celle de l'exploitation du pétrole par le tchad vous savez le la libye le la libye se retrouve un peu au sommet et puis lorsqu'on a la nappe pétrolière se trouve abondamment du côté du côté du tchad et on a dû constater que si les tchadiens commençaient à exploiter le pétrole au niveau du tchad ils devraient assécher rapidement le pétrole au tchadien libyen 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 tout également le gaz parce que le tchad de regorge du gaz c'est ce qu'on ne connaît pas et dont l'exploitation n'est même pas encore en cours n'a pas encore commencé il y a j'évoquais n'est-ce pas mon voyage au niveau de et vous rappelez que il y a une base militaire militaire française à et il y a une base militaire française en Djamena c'est ça pose un véritable problème de souveraineté au du pouvoir de Djamena et nous avons cette réserve cette bande cette ceinture de la bande d'Aouzo qui regorge énormément des matières premières il y a du coltan de l'uranium du fer c'est que cela a fait l'objet d'une guerre entre le tchad et la libye exactement donc on connaît qu'à l'heure actuelle les forces qui dominent au niveau de la libye c'est la france et c'est le qatar et on voit un un président qui essaie un peu de sortir de sortir n'est-ce pas du cercle des amis de la france il essaye d'imposer à travers même sa récente réforme constitutionnelle on voit qu'il sort petit à petit du griffe du lion alors il faut poser un problème il faut lui dire attention on va créer un chaos chez toi parce qu'on a besoin que le pétrole libyen puisse bien couler puisque nous avons la même issue sur le pétrole libyen est-ce que c'est pour dire comme luke michel que derrière le ccmsd je crois c'est ça il se cache la france c'est indubitable on sait très bien et ça ne date pas d'aujourd'hui depuis 2012 la france veut mettre le pied au sud de la libye et le tchad est au niger et remonte progressivement vers le nord vers l'ouest vers l'est vers l'est du niger vous connaissez la question de l'uranium à ce niveau là ils sont en train de progresser vers l'est du niger j'ai été au niveau de l'ouest libyen et à ce niveau là on a une concentration des mouvements des mouvements des djihadistes qui sont soutenus par qui vous et vous connaissez le rôle de la france les français mènent des guerres et ne sont jamais au centre mais gagnent ces guerres parce que elles ont leur stratégie c'est armé l'opposant et c'est armé le pouvoir et c'est ce qui se passe au niveau du tchad d'un côté on a la grande france avec sa base de faya la jose sa base de njabena qui dit non écoute monsieur le président nous vous soutenons mais de l'autre côté elle arme une rébellion manifeste parce qu'on sait le trafic qui se passe n'est ce pas c'est 1400 kilomètres qui séparent la libye du tchad que ce soit du côté de l'ouest ou du côté de l'est c'est 1400 vous imaginez que ce sont des frontières hautement poreuses et que ces attaques doivent se multiplier vous savez que avant la réplique du gouvernement ces mouvements rebelles avaient infligé de des pertes des pertes humaines au tchad et il a fallu que la force aéroportée puisse répliquer d'où n'est-ce pas cet arrêt de ce mouvement qui voulait se déporter n'est-ce pas parce que leur objectif c'est la prise du pouvoir mais on sait très bien on sait très bien le chaos permettez le temps puisqu'on a encore une minute avec vous permettez juste qu'avec la complétité de Marius Ntokam on vous laisse quand même écouter c'est en quelques secondes la déclaration du secrétaire général de ces rebelles et vous comprendrez clairement que leur objectif c'est de chasser je mets ça entre guillemets aussi le président Idriss Déby nous on va l'écouter c'est une révolte violente parce qu'il n'y avait pas d'autre choix il n'y avait pas d'autre alternative Idriss Déby met les pieds au mur et donc pour lui même il avait clairement dit qu'il n'est pas arrivé en diaminant par un biais d'avion c'est par la guerre et bon mais lui il aime la guerre mais nous nous sommes là c'est notre pays et nous voulons libérer le pays et il n'y a que lui et lui seul qui constitue le problème et pas les autres tchadis voilà vous comprenez donc Gilles Vincanto vous poursuivez il se trouve où ? en France et on sait très bien le rôle de la France dans tous les mouvements de déstabilisation de nos pays et vous comprenez du jour au lendemain que la France entre du mauvais côté de l'histoire on se souvient que c'est Sarkozy qui disait que les africains n'ont pas pu n'ont pas su entrer dans l'histoire parce qu'ils n'ont pas su de leur côté écrire leur histoire mais ici la France écrit très mal son histoire en Afrique et est en train de perdre l'Afrique donc monsieur Kingambe Ougouzeimi oublie que l'armée tchadienne n'est pas l'armée des années 80 ou des années 90 l'armée tchadienne c'est une force une très grande force militaire c'est une armée avec des des comme on appelle là un régime aéroporté qui frappe en tout cas il y a un très bon arsenal il y a un très bon arsenal donc ce n'est plus ce mouvement cette rébellion doit vraiment si elle veut s'attaquer à la fois au tchad doit vraiment se se promener doit réfléchir deux fois avant de s'attaquer n'est-ce pas au niveau avant de s'attaquer au gouvernement du président Idriss Déby très bien alors maître Momo oui je voudrais à la suite je voudrais constater qu'un canto neo-panafricain peut cacher un autre canto qui n'est pas tout à fait panafricain et je remercie cela pour dire que oui c'est vrai les gens parlent du franc CFA aujourd'hui je vais embrayer je commence par là mais il célèbre Kadhafi qui a voulu créer le fonds monétaire africain et la banque africaine ils célèbrent Kadhafi pour cela ils voulaient installer tout cela mais ils oublient que le siège du fonds monétaire africain c'était Yaoundé au Cameroun et que depuis 1996 c'est un projet conjoint entre le Cameroun de Paul Biya et Kadhafi pour rompre avec le franc CFA et cela faisait suite à la crise économique des années 94 qui avait été mise artificiellement en Afrique par effectivement ceux qui possèdent le compte d'opération y compris la dévaluation du franc CFA et donc de ce point de vue il faut s'assurer que il y a une vidéo que je vous ai donnée ici je ne sais pas si elle est disponible où quelqu'un d'autre que moi dit la même chose c'est tuer c'est un blanc puisque apparemment quand c'est un blanc on le comprend mieux que mon mot qui affirme que Kadhafi avait signé son arrêt de mort dès l'instant où il a envisagé de créer cette monnaie africaine et le fonds monétaire africain or qui a tué Kadhafi nous le savons tous que c'est monsieur Sarkozy avec l'appui de certains américains n'est ce pas qui ont tué Kadhafi parce que Kadhafi devait alimenter ce fonds à pratiquement 80% mais les autres ne savent pas que le second sur la liste c'était Paul Biya qui avait le projet avec lui qui avait initié ce projet et avait demandé aux autres chefs de l'Etat de l'Afrique de l'Ouest et y compris de certains autres de l'Afrique centrale pour ne pas le citer Omar Bongo et qu'après il a été on l'a trahi à Paris on est parti c'est pas l'on trahi que attention il y a Biya qui veut fuir le France CFA or c'était normal qu'on fuit le France CFA parce que nous croupissions en Afrique sous une crise économique sans nom doublée et vous vous en souvenez peut-être que les gens ont oublié doublés de la dévaluation de France CFA les salaires sont tombés les gens qui touchaient 100 000 francs sont retrouvés avec la masse de 5 000 francs je vais voir le rapport voyez alors maintenant le rapport c'est que qui a tué on a ceux qui ont tué Kadhafi possède maintenant 100 000 ont pris possession de la Libye à partir de laquelle ils veulent déstabiliser le Tchad et le Tchad c'est le Cameroun c'est cette zone là de l'Afrique centrale qu'on appelle jardin d'Eden dans la Bible la zone la zone qui va de la RCA de la RDC du Cameroun de l'Angola de Gabon le Golfe de Guinée et qui monte sud-soudan vous voyez sud-soudan le Niger le Tchad etc. c'est-à-dire et dire ça c'est pas trahi en secret parce que eux ils savent déjà plus que nous et ils visent à nous attaquer donc attaquer Idriss Déby par le sud et Idriss Déby fait bien vous voyez bien que celui-là qu'on a armé c'est encore l'un d'entre nous ce qu'on appelle opposition néocoloniale c'est quoi vous avez le grand capital qu'on pourrait dire le grand capitaliste djihadiste c'est-à-dire c'est le djihadiste c'est le capitalisme djihadiste c'est-à-dire le capitalisme de la terreur terroriste eux c'est eux qui gouvernent le monde c'est eux qui gouvernent le monde à travers le capital donc ils installent un pouvoir néocolonial qu'ils contrôlent et ils ont une opposition néocoloniale qu'ils contrôlent également ils changent le chef de l'état néocolonial par un opposant néocolonial c'est ça qu'on appelle alternance maintenant quand le chef de l'état néocolonial ne les obéit plus on déclenche la rébellion le terrorisme on le tue et on le remplace par un opposant néocolonial ce qui fait que nous autres panafricanistes nous autres opposants n'est-ce pas nationalistes sommes leurs opposants parce que nous sommes à côté du peuple et c'est ici donc dans le siècle haut là où on prend les uns pour remplacer les autres opposition néocolonial je voudrais quand même faire une précision le mouvement dont on a vu le SG tout à l'heure n'est reconnu dans aucun parti politique en tout cas de l'opposition au Tchad je voudrais juste préciser cela c'est très bien je veux continuer par là peut-être il y a donc cette opposition néocoloniale qui est reconnue et celle qui n'est pas reconnue d'ailleurs celle qui n'est pas reconnue est même aussi utilisée parce que c'est les clandestins c'est les comment on les appelle c'est les c'est-à-dire on les arme parce qu'on peut facilement se cacher derrière eux mais il y a notre opposition néocoloniale qui est connue qu'on qui va dans les ambassades qu'on reçoit je ne dis pas que je n'étais pas parmi eux d'accord c'est-à-dire qu'on vous formate l'esprit pour pour jouer contre vous mais lorsque vous réalisez qu'en réalité vous êtes utilisé contre votre camp il faut faire marche arrière parce que vous n'êtes que leurs amis pour servir leurs intérêts très bien jamais les intérêts de votre camp merci Maître Momo prenez votre mal prenez votre mal en patience notez tout simplement pour que je vais qu'on soit vraiment je vais essayer d'être équitable sur le plateau c'est pas toujours facile donc la parole la parole est à Cunier Monsieur Cunier Emmanuel vous avez la parole oui il faut faire très attention il faut faire très attention parce que les états entre les états c'est les intérêts qui comptent et puis il faut pas essayer de déformer certains sujets pour expliquer les choses qui n'ont pas de sens ou qui sont inexplicables vous n'allez pas me dire que Kadhafi était avec Biya on a tué Kadhafi Biya était très fort il est là on a pas on a pu rien faire contre Biya mais on a quand même pu tuer Kadhafi il faut mettre fin à ce genre de discours parce que c'est un discours comment dirais-je c'est un discours je ne sais pas comment le qualifier il y a l'opposition néocoloniale etc il y a aussi l'opposition alimentaire si c'est l'opposition alimentaire que vous appelez opposition nationaliste moi je dis qu'il faut faire très attention à tout cela moi je pense que les occidentaux ont leurs intérêts que ce soit par rapport au franc CFA que ce soit par rapport au pétrole nous le savons et les chefs d'État le savent et certains chefs d'État comme Idriss Déby le savent pertinemment donc comme disait quelqu'un nous sommes tous des bantous quand la gazelle se lève le matin son problème c'est comment il faut que je coure plus vite que le lion pour ne pas être mangé parce que si le lion l'attrape le lion le mange c'est clair quand le lion se lève le matin il dit il faut que je coure plus vite que la gazelle parce que si je n'attrape pas la gazelle je vais mourir de faim donc les intérêts sont divergents mais chacun doit pouvoir n'est-ce pas travailler dans le sens de la protection de ses intérêts bon il faudrait en parler mais il faut pas donner l'impression de croire qu'on peut mettre faim à ces bagarres là c'est-à-dire que c'est tout naturel si même parmi les animaux je voudrais qu'il y a même de comprendre comment est-ce que ça peut s'expliquer on sait que au mois de mai le président débit a déclaré et même signé l'amnistie pour tous les fils étudiants quel que soit ce qu'ils ont fait et qui les a poussés à quitter le pays comment est-ce qu'on peut encore comprendre qu'une rébellion surgisse en tout cas comme ça ce qui est vrai c'est que cette rébellion c'est une rébellion fabriquée quand vous regardez par exemple la France si vous prenez comment dirais-je la production de la France la production de la France dans les conditions dans lesquelles la France vit il y a beaucoup d'argent qui permet à la France de vivre mais cet argent c'est de l'argent qu'on obtient à gauche et à droite sur le travail des autres sur le sol des autres etc mais elle vit dans ces conditions quand vous voyez le système éducatif le système sanitaire et le système social c'est financé par des fonds que la France obtient du travail des autres c'est un système qui est ainsi fait et la France met sur pied des mécanismes pour pouvoir prendre cet argent ou bien prendre ces biens là dans ce sol des autres pour pouvoir financer tout cela quand on est dans un système comme celui-là qu'est-ce qu'on veut ? on s'organise parce que le président Idriss Déby a pris ses dispositions je crois que si nous sommes tous étonnés lui n'est pas étonné s'il a préparé son armée c'est parce qu'il sait pertinemment que de telles situations existent que ça peut arriver et s'il est là depuis et s'il veut essayer de sortir de cette situation là de cette situation de contrôle systématique de tous ces biens de son pays par l'étranger c'est parce que il sait que ça peut arriver et il a pris ses dispositions et il pense qu'il va combattre ces rebets et que la situation du monde aujourd'hui ne permet plus que facilement qu'on aille avec des chaînes de télévision comme Afrique Média qu'on aille faire ce qu'on a fait chez Kadhafi ce n'est plus possible donc il y a des choses qui se passent et qui ne peuvent plus n'est-ce pas avoir les mêmes résultats qu'avant donc il a pris ses dispositions mais il faudrait ce que je voudrais dire par rapport à ce que j'ai entendu maître Maudit il faut éviter d'en profiter pour dire que on finance ou bien on arme l'opposition néocoloniale non la France trouve un groupe qu'elle arme ce n'est pas forcément une opposition ça peut être une bande armée pour conquérir le pouvoir et confisquer une zone l'opposition c'est l'opposition et l'opposition a des branches des tendances je dis que quand le G20 allait s'aligner derrière M. Biya il n'avait même pas attendu de comprendre le programme des autres ils ont choisi le camp et ils sont allés s'aligner derrière M. Biya et moi j'appelle cette opposition à l'opposition alimentaire il y a d'autres oppositions il y a même l'opposition utilitaire des gens qui sont font l'opposition mais qui vont s'aligner aussi derrière M. Biya parce que ils ont des cabinets d'huissiers des cabinets d'avocats ils veulent avoir les marchés de l'administration etc. ils vont y aller mais il y a une opposition qui veut le changement pour des raisons précises parce qu'ils ont un programme politique qu'ils veulent présenter aux Camerounais et qu'ils sont en train de présenter et je crois que ce qui se passe au Tchad c'est une situation sur le plan international sur le plan de la politique internationale c'est une situation qui se passe toujours mais chaque état doit pouvoir n'est-ce pas prendre ses dispositions avoir les alliances vous avez parlé tout à l'heure de la Turquie qui se met avec les Américains vous avez parlé de la Syrie qui se met avec l'Union Soviétique et avec l'Iran ces alliances là c'est comme ça que le monde fonctionne vous n'avez pas créé un monde qui fonctionne différemment je vous ai dit que même en Brousse les animaux fonctionnent comme ça je vous ai parlé de la gazelle et du lion donc vous ne pouvez pas créer Dieu a créé le monde vous n'avez pas créé un autre mais la problématique c'est comment s'organiser de manière à s'en sortir dans ce jeu d'intérêt et c'est ça le monde voilà donc il faut éviter de faire comme si des petits dieux sont arrivés n'est-ce pas dans le Golfe de Guinée et tous ces gens qui ont les 40 ans les 30 ans au pouvoir et qui s'accrochent grossièrement et qui vont nous faire croire qu'ils font ceci ils ne font rien du tout en tout cas à tous les deux je vous les conseille de vos exemples nous sommes en période de pré-campagne au Cameroun donc vous vous lancez des petites piques et c'est bon non non vous n'avez pas la parole non 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 la parole est à Yaoundé c'est Tayou Kamge qui est là d'ailleurs Tayou Kamge justement mais je veux qu'on comprenne ensemble pourquoi est-ce que la main tendue du président Idriss Débitno est refoulée en tout cas c'est le constat qu'on fait refoulée par les rebelles je vais vous répondre si vous permettez je voudrais faire vous demander je sais que vous me refusez pas souvent grand chose n'est-ce pas que je puisse avoir un temps de parole au moins égal et inférieur ou égal à la moitié du temps de monsieur Tatinta ou des autres sur le plateau je vous ai demandé également que s'il vous plaît n'est-ce pas et permettez-moi d'entrer dans le vif du sujet et de répondre à la question il y a deux manières de répondre aux questions soit on le repond à partir de phénomènes on discute des phénomènes soit on essaye n'est-ce pas d'aller modestement aller essayer de toucher le problème de fond et là parce que le problème dès lors que vous touchez le problème de fond vous pouvez résoudre le problème de manière j'allais dire quasi générale chaque fois que le problème se pose n'est-ce pas vous pourrez le comment dire le résoudre si vous voulez trouver une solution allons au fond par exemple quand vous mangez une mangue ou une prune elle est sucrée quand elle est sucrée ou acide n'est-ce pas ce n'est pas en raison de la qualité de l'arbre que vous voyez mais en raison de l'ADN ou du noumène ou ce qu'on va appeler du génome du génome de cette mangue si les gens n'est-ce pas veulent arriver au pouvoir par arriver au pouvoir de manière effrénée il faut bien se poser la question qu'est-ce qui se passe dans leur environnement pour qu'en Afrique immédiatement les gens veulent absolument arriver au pouvoir par tous les moyens et le garder également par tous les moyens mais pour leur répondre permettez-moi de dire une chose d'abord très simple dans ce qui concerne l'Afrique impériale et l'organisation qui était la nôtre je parle ici de l'Afrique civilisée pas l'Afrique qui a été ensauvagée par l'Occident et par par l'Arabie chez nous l'enjeu du pouvoir et c'est pour répondre bien à votre question ne vous inquiétez pas l'enjeu du pouvoir n'est-ce pas c'est la repartition équitable des biens l'enjeu du pouvoir c'est le bonheur des populations l'enjeu du pouvoir n'est-ce pas c'est que l'être humain soit j'allais dire en parfaite harmonie avec sa population et pour le faire donc ce n'était pas simplement l'enjeu mais il fallait donc mettre sur pied des institutions politiques et des institutions juridiques qui participent au partage qui donc qui fait à ce que personne ne concentre le pouvoir entre ses mains personne ne détient le pouvoir entre ses mains et que tout le monde soit associé dont l'Afrique impériale avait inventé ce qu'on appelle le fédéralisme aujourd'hui avait inventé la décentralisation avait inventé la déconcentration ceci permettait que personne ne détienne le pouvoir puisque tout le monde participe au pouvoir tout le monde en est j'allais dire en est légitime et légitimement redevable ou tout au moins peut partager ou accéder aux biens publics mais dès lors que nous sommes embarqués dans la valeur occidentale dont l'enjeu est l'individualisme dont l'enjeu est que chaque personne se bat à son compte et pour son compte et pire que lorsque vous accédez au pouvoir plus partant du phénomène j'allais dire de l'individualisation du bonheur lorsque vous accédez au pouvoir vous avez aussi les moyens économiques qui sont garantis dès lors ce qui n'existait pas dans l'Afrique impériale où il y avait une division une repartition d'une repartition naturelle des biens dans le cadre de la philosophie occidentale que nous appliquons et je me dis encore nous appliquons mal nous l'avons amélioré la négativité n'est-ce pas on voit bien que la seule manière d'exister c'est d'être au pouvoir et dès lors que pour vivre simplement il faudrait que vous ayez un frère un cousin un cesse qui soit au pouvoir vous comprenez donc que naturellement les opposants ou les oppositions n'est-ce pas parce que c'est un réflexe de survie ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'aiment pas des billes ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les autres c'est simplement parce qu'il y a une question de survie parce que le système en lui-même l'architecture politique est fait telle que pour vivre ils sont obligés de prendre de prendre d'utiliser la force puisqu'en face l'autre n'a pas l'intention n'est-ce pas de lui laisser de lui laisser de lui laisser la possibilité d'exister et donc vous comprenez que ce n'est pas ce ne sont pas les opposants ils ne sont pas opposants militaires par nature ils le sont parce que j'allais dire l'architecture les conditions géopolitiques les institutions occidentales que nous avons adoptées font que naturellement pour vivre vous êtes obligés d'aller vers cela et donc je vais terminer par là en disant la chose suivante nous sommes piégés nous sommes déstabilisés non pas par les financements récents et actuels de la France pour ci ou ça ce qui existe que je ne conteste pas mais nous sommes piégés dans nos têtes parce que les institutions que nous portons dans nos têtes nous disent que pour être heureux il faut nécessairement avoir de l'argent et pour avoir de l'argent puisque pour avoir de l'argent il faut avoir nécessairement le pouvoir politique dont vous comprenez que nous sommes piégés au départ nous ne sommes pas piégés à l'arrivée ne constatons pas et ne venons pas à philosopher sur oui il a pris il n'a pas pris il n'a pas pris non nous sommes là en retard nous sommes en retard le vrai problème en Afrique c'est la nature des institutions politiques que nous avons adoptées nous prenons des institutions qui sont bancales et nous voulons les adapter à notre psychisme qui est complètement différent du fonctionnement occidental comment voulez-vous qu'on s'en sorte dès lors monsieur dès lors je vais conclure par là c'est la nature de nos institutions qui font que ces personnes-là sont en situation d'aller demander à débit des comptes parce qu'ils veulent vivre si jamais il y avait décentralisation au Cameroun il y avait décentralisation au Cameroun disais-je n'est-ce pas il n'y aurait pas le problème qu'il y a en ce moment au Cameroun dont l'enjeu du combat politique au Cameroun et en Afrique c'est la décentralisation c'est le fédéralisme c'est le partage c'est de revenir à ce que l'Afrique avait fait précédemment pour que tout le monde s'en sorte c'est de partager le pouvoir donner la responsabilité à toute personne de décider de son avenir on ne serait-ce que dans sa commune dans sa ville il ne peut y avoir une Afrique calme tant que certains penseront à Paris ou sur les plateaux qu'ils sont les détenteurs du savoir et ils doivent dire au peuple ce que le peuple doit penser je suis désolé le peuple est beaucoup plus intelligent que nous sur les plateaux c'est davantage que nous ce dont il a besoin donc arrêtons de penser que nous pouvons penser à la place du peuple justement dès lors que nous pensons que nous sommes capables de penser à la place du peuple vous voyez donc les résultats de la guerre partout et partout en Afrique merci Tayou Kamge j'espère que vous avez égalisé le temps de parole de Maitre Antachinda tout à l'heure voilà alors patient parfait donc vous avez la parole je voudrais qu'on reste bien sûr sur le Tchad c'est une question en tout cas c'est ces attaques il faut le dire à répétition et du coup moi je pars patient parfait donc je constate selon lequel il n'y a pas longtemps quand même c'était au mois de mai vous vous souvenez le président Déby a déclaré décrété je veux dire l'amnestie pour tous ces Tchadiens et que à 4 mois je crois on se retrouve encore avec une nouvelle rébellion comment est-ce qu'on peut expliquer ça d'abord Bachir honnêtement commençons d'abord par féliciter Tahou Kamge bravo Tahou Kamge mais tout en fristant Tahou Kamge je tiens à préciser une chose et c'est ça le défaut de certains d'entre nous sur le plateau c'est de démontrer que Tahou Kamge est contre Déby ce n'est pas ce que Tahou Kamge vous le dit il a voulu nous décrire la nature du pouvoir en Afrique aujourd'hui surtout avec ces régimes néocolonial que nous avons hérités c'est à nous de les transformer parce que nous sommes au service du peuple parce que nous sommes des patriotes de tel enseigne que chaque citoyen puisse trouver son compte dans ce nouvel état en construction qui puisse être impliqué dans la prise des décisions grâce route neuvel grâce route neuvel je dis bien qu'on rapproche l'administration des administrés c'est ça que Tahou essaie de nous dire et pour que cela soit possible justement il faut qu'on change la chaîne qui préside notre réflexion notre raisonnement nous sommes dans la situation d'une prédation que je décris souvent qu'on regarde dans la salvage alors la jungle l'homme est supérieur à l'animal il doit toujours inventer n'est-ce pas des situations et des possibilités pour qu'au sein des communautés des communautés humaines puissent régner ce qu'on appelle l'harmonie et l'harmonie n'est possible que quand chaque individu au sein de la société se rend compte que un il est valorisé ses préoccupations sont prises en compte mais surtout qu'il y a la solidarité dans le partage tant qu'il n'y aura pas la solidarité dans le partage on ne pourra pas faire l'économie des situations aussi compliquées comme cela est-ce que c'est une façon je peux mal interpréter c'est pour ça que je reste avec vous est-ce que c'est une façon de dire qu'aujourd'hui c'est un rebelle qui prenne des arbres des armes je veux dire c'est parce qu'ils ne sont pas considérés au tchad ils ont des récumations à faire ils ont des récumations à faire le présent débit lui-même je le prends à témoin il a dit vous avez vu lors de son dernier passage parlant par exemple des douaniers parce que c'est que je saisine le présent débit dit vous vous êtes enrichi énormément et je le sais mais au même moment au tchad il y a des gens qui n'ont pas accès à comment dire ça au minimum de ce qu'un être humain a besoin alors si tout le monde je disais tout à l'heure quelqu'un peut venir avec une verge et nous flagez tous le dos couille et peut se taire moi je peux crier et c'est compréhensible que je crie parce que couille et moi on n'est pas fait de la même manière nous n'avons pas la même constitution physique et physiologique et ça s'explique mais malheureusement malheureusement quand on ne fait pas l'effort nécessaire et ce soit de pouvoir comprendre ces situations là on arrive à des situations de guerre qui ne sont profitables à personne surtout pas à nous les ostentataux fabriquent les armes ils ont besoin de preneurs les ostentataux fabriquent des situations ils ont toujours besoin d'être en avance pour continuer de mieux nous exploiter c'est à nous de nous de réfléchir et de nous rendre compte que cela ne peut pas continuer à perdurer en Afrique et créer des conditions de dialogue créer des conditions de détente créer des conditions de cette main tendue permanente je dis qu'elle est permanente en Afrique pour qu'on évite ça ce que nous voyons là est-ce que dans le cas du Tchad parce qu'on parfaite d'homme ces conditions n'ont pas été abordées vous parlez de main tendue vous parlez du dialogue on sait quand même que le dernier dialogue date d'il y a quelques mois à travers ce qu'ils ont appelé le CNDP voilà le cadre national du dialogue politique ça s'est passé il y a quelques mois juste après en mai le président Déby a tendu la main à travers cette amnistie est-ce que cela n'a pas été fait ? Bah si, parlons vrai et on parle vrai, ce sont des faits de ce dialogue inclusif oui il y a eu une frange de la classe politique Tchadine qui a été absente Bachir cela veut dire que le chantier il y a encore à faire il y a encore du travail à faire à partir du moment en tant que politique vous croyez à l'unanimité dans ce genre de situation il faut l'unanimité justement Bachir vous parlez de la perfection là c'est pas la perfection mais c'est ça c'est pas la perfection nous avons et j'ai reçu monsieur Kebzabo dans cette salle pour une interview qui se félicitait d'être allé échanger avec le président Déby après ce cadre national du dialogue politique Bachir, c'est pas la perfection cadre dans lequel ils ont émis un certain nombre de propositions qui ont été prises en compte et qu'on se retrouve aujourd'hui avec une rébellion comme celle-là c'est ça la question Bachir, vous ne voulez pas nous écouter parce que justement ce que Taillou vous a dit vous l'avez pas assez écouté non, on est très d'accord avec ce que Taillou a dit peut-être que vous l'avez pas assez écouté la manière dont vous l'expliquez en tout cas est en train plutôt de nous mettre à confusion ce que Taillou a dit on l'a très bien compris non si vous avez bien écouté Taillou Taillou condamne la rébellion et il condamne le système de gouvernance voilà quand on vous entend parler on a l'impression qu'il n'y a jamais eu dialogue au tchat il n'y a jamais eu main tendu et voilà le résultat non Bachir expliquez-vous monsieur Dom je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu dialogue et c'est ce que je veux vous dire mais j'ai dit que malheureusement ce dialogue n'a pas réuni à son sein l'ensemble de la classe politique tchadienne c'est un problème et cette classe politique s'est retrouvée une semaine ou deux semaines après au palais avec le président laissez-moi dérouler laissez-moi dérouler c'est un problème n'est-ce pas cela veut dire que au niveau de l'endroit où on devait discuter des questions de Tchad tout le monde ne s'est pas retrouvé là si les gens sont allés après c'est autre chose je continue de dire que l'Afrique doit être capable d'inventer des mécanismes n'est-ce pas pour que des situations conflictuelles comme celle-là qu'on puisse anticiper sur la possibilité de ces situations de prendre corps et c'est possible même dans ces situations de conflits actuels le président débit doit réfléchir à la manière la plus appropriée pour rapidement mettre fin à cette situation et reprendre l'initiative de dialogue même avec ses troupes et ses bandes armées parce que de toute façon cette guerre-là qui va perdre c'est nous qui allons perdre c'est le Tchad qui perdra la confrontation armée est une bonne chose encore la situation économique au Tchad d'aujourd'hui et vous la connaissez peut-être mieux que moi parce que vous allez souvent c'est nous qui allons perdre je continue de dire qu'il faut repenser nos institutions il faut repenser les lieux de considération à chaque fois qu'il y a une dissension qui est créée qu'il y a une divergence qui est créée il faut qu'il y ait des cadres de dialogue permanents permettant de résoudre ces conflits parce que ces gens qui crient comme le dit Tayou c'est parce qu'il y a des problèmes il y a eu par exemple laissez-moi mettre les pieds dans le plan les Tchadiens ont parlé par exemple de la même mise du clan présidentiel dans les affaires de l'Etat vous en savez mieux que moi on l'a vu ici on a vu le président lui-même festiger ses propres compatriotes de sa région vous le savez très bien donc toutes ces questions là n'explique pas que les gens prennent les âmes mais on comprend la détresse n'est-ce pas et la faiblesse que certains peuvent avoir par rapport à cela pour écouter et épouser certains sigrènes qui ont souvent vocation à déstabiliser à détruire l'Afrique et c'est pour cela que je continue de dire à l'ensemble du peuple tchadien et même l'ensemble du peuple africain commençons par créer des lieux de concertation n'est-ce pas et de dialogue permanent de telle manière que chaque fois qu'une partie une France de la population se trouve en contradiction et en déphasage avec l'Etat central qu'on puisse ramener cet ensemble à cet endroit-là pour qu'on puisse dialoguer et trouver des solutions mais cette fois-ci que le dialogue soit vraiment inclusif parce que chaque fois que les gens vous disent venez le dialogue inclusif alors qu'une partie qui a le pied dehors on ouvre la porte à la prédation internationale d'instrumentaliser ou bien de trouver une porte de sortie en notre sein pour continuer à mener leur jeu et à nous donner la misère et les drames que nous connaissons souvent en Afrique Merci patient parfum voilà qui est bien expliqué Docteur Chouankap vous avez la parole mais quel est pour vous ou quels sont pour vous les enjeux de ce qui semble être aujourd'hui une tentative de déstabilisation du gouvernement de N'Djamena je pose la question en me replongeant aussi dans l'histoire puisque une histoire très récente d'ailleurs celle du Mali en 2012 après la chute de ATT on a vu qu'à Paris on a déroulé le tapis rouge au MNLA le mouvement national de la libération de la Zawad qui était un mouvement permettez-moi l'expression sécessionniste et qui finalement a conduit le Mali dans le chaos que nous voyons aujourd'hui Alors je voudrais déjà féliciter le fait que les panélistes avant moi Momon Jean de Dieu ont donné à ça une dimension régionale internationale parce qu'il est difficile aujourd'hui quand nous disons le livre de Geoffrey Barakouch intitulé les tendances actuelles de l'histoire de considérer que depuis 1945 fin de la guerre il est difficile qu'un événement se passe sur un point de la planète et qui ne concerne pas un peu l'environnement et lorsque nous touchons au point concernant le pétrole j'ai dit ici que selon des informations que j'ai le monde a encore pour 500 ans d'utilisation du pétrole et donc si les guerres vont tourner autour du pétrole et autre chose je n'hésite pas le gars naturel et tout ça c'est que nous avons encore pour 500 ans de conflits sur ce genre de choses là et il faudrait donc s'organiser autour de ça alors le tchat est appelé dans certains livres d'histoire de géographie de l'occident le koweït africain de pas sa capacité de pétrole d'où est parti le Pablan était Camerounais dans l'espace allemand c'était Camerounais et en raison donc de ce pétrole là et avec le cri de retour de Hitler pour prendre ses possessions allemande en Afrique tropicale la France a coupé ce territoire pour couler au tchat alors donc la dans la géographie même de l'Afrique se dessine en fonction des quand nous allons parler de la EDC ou bien et même du Cameroun tout à l'heure nous allons remonter pour voir comment certaines choses qu'on voit aujourd'hui ont été mises en place c'est sur ce plateau que ça ce n'est qu'une parenthèse que j'ai dit que la crise anglo-fois à 64 ans les gens ont susceté il dit non il y a eu le temps historique de la mise en place des faits que nous vivons aujourd'hui et donc pour ce qui est du tchat le tchat c'est avec tous ces découpages là un million deux cents quelque chose de kilomètres carrés de kilomètres carrés ce dessin a été fait pour conquérir certains espaces même la bande d'Aouzou est une conquête territoriale de la France qui veut raccorder des choses sur son terrain avec et la bande d'Aouzou c'est 100 000 kilomètres carrés c'est même pas pour rien que pendant le séjour de Mitterrand au pouvoir il veille sur cette bande d'Aouzou qui avait le prolongement du Niger et le champ uranium de l'Afrique c'est au Niger qu'on a pris l'uranium ayant servi à fabriquer la première bombe atomique qui éclatait sur Hiroshima donc cela veut dire en remontant cette pente de l'histoire de dire depuis quand ces minerais là intéressent les bases militaires qu'on a au ne sont pas des bases militaires au hasard tombées comme ça on vous dit que dans la théorie des troisièmes militaires marchands missionnaires hein tout cela était des instruments de conquête de l'impérialisme donc ça se comprend et donc lorsque nous regardons dans le Tchad et qu'on décompose le Tchad en chronologie événementielle le premier président tchadien ton balbaille est tué le 13 avril 1975 j'ai même dit dans les interventions avant qu'il est venu qu'il est sorti du camion le 12 le 12 avril et est tué au petit matin le pétro faisait partie de l'agenda qui a mené sa mort j'ai côtoyé un étudiant tchadien à Tcham qui a fait un mémoire de master 2 sur le coup d'état au Tchad et leurs conséquences économiques voilà et en parcourant tout on a vu que entre le premier et le dernier c'est-à-dire le présent actuel en poste c'est le premier a fait 15 ans l'actuel maintenant est à 28 puisqu'il arrive au pouvoir le 1er décembre 1990 donc 28 quand vous totalisez les deux les deux ils ont plus du cadre du temps de l'indépendance et donc le vide intérieur c'est le temps des guerres c'est le temps des guerres et donc on peut donc considérer que le Tchad est en guerre depuis son indépendance c'est d'abord le 11 août 1965 que commence le ce que nous avons appelé les cérémonies de distribution des brevets de l'indépendance en Tchad pour le cadre de l'Afrique centrale c'était le 11 le 13 en centrale le 15 au Congo et le 17 au Gabon il fallait sauter alors la France dans ce cercle là joue le rôle dont certains ont parlé ici comment armer qui pour faire quoi de toutes les façons la stabilité n'est pas en faveur de la France la stabilité n'est pas en sa faveur donc il faut créer n'importe quoi pour faire n'importe quoi il a évoqué le cas du président Biya tout à l'heure on en reviendra peut-être mais l'information historique ce que nous avons c'est que quand Biya arrive au pouvoir en 82 il demande l'autonomisation du fonds camerounais au trésor français donc ce qui attaque les problèmes fondamentaux qu'on a là Satan a même expliqué les tentatives de coup d'état de 84 par là qu'il veut montrer son indépendance à qui ? surtout qu'il a déclaré entre temps que aux Allemands que vous pouvez entrer et sortir du Cameroun on dit avant il veut donc retourner ce Cameroun que nous avons combattu pour obtenir encore à l'ancienne Allemagne il y a problème donc ce sont des aspects qu'on peut étudier dans leur globalité avec détail donc le Tchad ne fait pas exception à la règle Idriss Déby lui-même a dit qu'il ne sait même pas comment il est arrivé au pouvoir oui nous avons des documents qui montrent comment la France programme et dit bon cette fois-ci c'est Idriss Déby ils sont programmés ils sont alignés on dit c'est tel pour 70, 115 c'est tel l'autre c'est tel on sait comment on a fabriqué Garta Tombalbaï oui Garta Tombalbaï sa dernière victime c'est Gabriel Isette qui était président du PPT parti progressiste chathien mais rallié au RDA qui était la version UPC au Cameroun c'est-à-dire que voilà et donc comme la France ne voulait pas de RDA au Cameroun et vous et dans les pays exemple l'UPC au Cameroun on a donc renversé Gabriel Isette pour mettre Tombalbaï François Tombalbaï il est François il est chrétien je dis ça parce que c'est important parce qu'entre temps maintenant il deviendra Garta pour être musulman et donc on le met au pouvoir j'ai dit hier que le 11 août 1960 c'est un français qui torche le discours que l'Igarta Tombalbaï pour proclamer l'indépendance et j'ai interprété en disant la France montre la torche au cadre c'est un français c'est-à-dire on aurait pu prendre le secrétaire où il pouvait non mais il faut montrer que c'est la France qui est en train de torcher le chemin de l'indépendance que doit parcourir le cadre et ce symbole suit le cadre jusqu'aujourd'hui et donc la différence maintenant avec Idriss Déby c'est que il a posé un problème je vois de loin je n'entre pas dans les arcades de l'histoire mais je prends ça de loin il a montré que la richesse du Tchad peut servir un peu au Tchad ça au moins vraiment on peut s'interroger sur la proportion mais au moins il a éveillé ça c'est le problème que Kadhafi a eu quand il est arrivé au pouvoir en Libye montrer que le roi Idriss était dans son camp comme ça là mais ça ne révélait pas la puissance et l'économie de la Libye mais une fois qu'il a mis ça en exergue il a été programmé pour la mort les 42 ans de séjour de Kadhafi au pouvoir ne sont que des prolongements du destin mais depuis l'arrivée là le même jour qu'il dit que le peuple a fait ceci cela on a inscrit son nom dans la liste noire on a mis son nom dans la liste noire et donc aujourd'hui Idriss Déby Idriss Déby de pas ce qu'on voit qu'il a fait quand même au Tchad et donc le président tchadien que la France n'a pas encore trop bien contrôlé et donc d'où c'était un échappatoire on a essayé de dire Petro contre nous on a voulu appliquer ça sur le Tchad on a voulu lui dire il met les fonds du pétrole ici il a dit j'ai des problèmes de route comment je peux garder l'argent du pétrole dans une caisse noire pendant que les problèmes de route se posent je crois que c'est encore c'est comme Toki disait hier comment avec les bambous de chien on a construit mais ce gars a réveillé un peu le Tchad ce qui n'était pas à l'image de la mission qu'on lui confiait à la tête du Tchad la France va donc créer d'autres choses ceux qui ont renversé Kadhafi entre guillemets n'étaient même pas des Libyens donc on les fabrique les puissances ont besoin de Boko Haram donc quand Biya dit même que je déclare la guerre à Boko Haram il inquiet la France il est appelé en France pour dire comment combattre Boko Haram j'ai encore une ou deux minutes avec vous docteur Chouankap je vous propose d'écouter la réponse du gouvernement tchadien à travers le ministre Ahmad Mahamad Bachir face à cette rébellion et on revient c'est en quelques secondes je crois moins de 15 secondes d'accord des mercenaires sauvages, des bandits, des voyous on n'a pas à négocier avec des voyous ou des mercenaires on n'a pas à négocier avec ces gens-là être mécontents et prendre une arme et venir demander une négociation aucune négociation à la guerre comme à la guerre alors pas de négociation avec ces rebelles à la guerre comme à la guerre ça c'est le ministre qui le dit oui oui peut-être c'est ça qui est le plus difficile parce que j'ai beaucoup apprécié ce que disait tout à l'heure par Femme Dôme il reste constant que l'Afrique va se reprendre en charge vraiment nous pouvons apprécier des activités sectorielles comme ça mais le fil de bas voilà quand on va arriver sur le Cameroun il peut vous fournir une documentation sur le refus de diallo et leurs conséquences peut-être la ministère dont vous parlez tout à l'heure peut-être le flair du présent montre qu'il y a quelque chose qui vient et ils sont ça comme de paravent hein vous dire mais cette affaire ça peut être grave parce que l'histoire dit que la première tentative de rébellion sous Idriss c'est 2008 hein du 2 au 3 février 2008 il a eu les premières attaques ça veut dire que ça fait ça fait 10 ans ça peut être des attaques d'alerte ça ne marche pas et on n'a pas fait une filiation entre ceux de maintenant et ceux de 2008 mais la conscience c'est que ça venait du nord vous savez que les coups d'État au Tchad partent du Soudan le Soudan n'est pas au nord donc jusqu'à Idriss Déby c'est parti du Soudan lorsqu'il dit même lorsque Sarkozy dit j'irai les chercher quoi qu'ils aient fait ça part du Soudan on ouvre les vannes du Soudan et ils se retrouvent au portail et Idriss dit non je vais libérer l'âge de l'eau ils rentrent ils rentrent ça veut dire qu'on les positionne comme ça et on les utilise le moment venu alors comme quelqu'un disait tout à l'heure et je cite encore c'est comme toi et pas à fin d'homme une fois qu'on arrive il faut composer je crois que c'est cela qui peut-être peut-être parce qu'après tout la manipulation du pouvoir n'est pas toujours une évidence oui entre les intentions de l'arrivée et les réalités trouvées sur place leur manipulation n'est pas toujours une aisance on voit ça en histoire politique mais les alertes doivent être une interpellation et c'est pour cette raison que il ne faut pas tout de suite dire c'est les bandits c'est les esserves je vous ai dit tout à l'heure je vous ai dit tout à l'heure que quand nous allons arriver sur le cadre de notre propre pays je veux vous dire qu'il y a des concepts qui alimentent les conflits il y a des concepts il y a des manières de dire certaines choses qui au lieu de taire le mot terrorisme on va parler de ça tout à l'heure le terrorisme le maquisard pour voir que ce n'est pas des concepts de chez nous et si on les prend pour placarder sur les choses de chez nous on est très loin de gagner la vérité une fois est d'arriver au pouvoir mais l'autre est de gagner la paix et donc les chefs d'état qui arrivent comme Idriss Déby nous disons en termes de longévité il a 28 bon en termes de longévité aussi on peut évaluer il a construit, il a construit mais on se pose la question est-ce que c'est au rythme bon tout cela tout cela doit être pris au sérieux lorsqu'il y a une voix ne nous interrogeons pas d'où ça vient si on réussit à énerver quelqu'un c'est qu'il a des raisons de s'énerver il faut interroger ça il faut prendre ça en considération et M. Le Cunier disait tout à l'heure qu'en Afrique on débat plus les conséquences que les cours il faut qu'on remonte au cours et interroger qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé et dans qu'est-ce qui s'est passé ici je voudrais bien avec tout l'hommage que je donne à Idriss Déby de ce que moi je vois à distance de ce qu'il a fait j'ai dit hier que quelqu'un avait écrit François Soudan écrivait les chiens sont gras à N'Djaména pour faire le reflet de la guerre d'un N'Djaména qui servait les cadavres aux chiens bon mais au moins depuis Idriss Déby ça s'est un peu calmé j'ai ici près de 8 forces militaires qui étaient existantes il a réussi un peu à créer une armée bon maintenant la cohésion sociale bon tout ça c'est des questions mais il a réussi quand même à le faire peut-être que les gens sont impatients de l'autre côté mais il faut qu'ils prennent les attaques comme des alertes et veillent à chercher de bonnes solutions pour gérer le cadre du futur très bien voilà ce que je veux dire allez merci beaucoup docteur Chouankap et nos téléspectateurs Amidou Thiem Dorot qui nous écrit le gouvernement tchadien que je respecte ne viendra jamais à bout des rebelles tant qu'il fera un clin d'oeil à l'Elysée avant toute offensive c'est ce que pense ce téléspectateur d'un autre côté un autre téléspectateur du Bénin cette fois-ci un homme qui prend les armes contre son pays est un ennemi à battre ce n'est même pas une question de dialogue parce que ce dernier ne regarde que ce qu'on lui a proposé voilà les vrais hommes qui revendiquent ne prennent pas des armes c'est ce que pense ce téléspectateur depuis le Bénin Betran Tatinda vous avez la parole ensuite on va laisser parler nos téléspectateurs Bachir moi je vous félicite vous d'abord parce qu'à votre façon de poser les questions ça amène certaines personnes à nous livrer le fond de leurs pensées et c'est pour ça que moi je l'ai toujours dit ici que dorénavant quand je veux parler des panafricanistes il faudra dire les vrais Monsieur Tailloux rassurez-vous on équilibrera le temps de parole la première des choses c'est que je suis d'accord avec Monsieur Tailloux sur un point c'est qu'il explique qu'il faut condamner en quelque sorte les modèles de démocratie que l'on va chercher chez les autres avec leur concept on vient installer chez nous ça je suis d'accord avec lui mais chez nous aussi avant même de prendre ces modèles il y avait une façon de gérer la cité c'était basé sur l'âge sur une certaine forme de croyance dont nous ne considérons pas dans nos sociétés que quand quelqu'un est vieux c'est quelqu'un à jeter ça peut être justement même un agrégat pour justement que ce soit lui qui gère la cité à partir uniquement de son âge ça c'est le premier point le deuxième point où je suis d'accord avec Monsieur Tailloux c'est qu'il condamne la prise de pouvoir par les armes et il dit quelque chose de très fort le peuple ne se trompe jamais à un moment donné aussi il faut laisser parler le peuple et attendre voir ce que le peuple dit quand le peuple s'est prononcé il n'y a plus d'analyse politique à faire quand on est non-politique on s'y soumet on se tait le peuple à parler parce que personne ne parle chacun parle pour sa propre bouche personne n'engage le peuple ça c'est le premier point sauf qu'au raisonnement de Monsieur Tailloux effectivement moi je trouve que il y a effectivement des cas qui contredit ça le premier cas le cas libyen Mohamed Kadhafi avec un modèle clair de démocratie c'était basé sur les confréries sur les chefferies sur les comités locaux de gestion il n'y avait pas meilleure décentralisation mieux il fera ce qu'on va appeler le tout gratuit la meilleure répartition possible qu'est-il arrivé à Monsieur Kadhafi il faut qu'on le dise est-ce qu'il y a un modèle propre c'est-à-dire excellent qui a été appliqué par le colonel Kadhafi il ne va copier son modèle de démocratie nulle part il va même le codifier dans un livre qu'on appelle le livre vert et il va l'appliquer et il va faire la meilleure répartition possible parce que tout le raisonnement de certains c'est il y a les pauvres il y a les riches en riches voilà un cas où il n'y avait pas de pauvres tout le monde aura nous avons un témoin qui a vécu en Libye ici qu'est-il arrivé à Kadhafi donc quand on fait je le dis je ne fais pas de on parle du Tchad on ramène au Cameroun là on parlera du Cameroun la campagne électorale arrive que chacun se cultive bien les débats seront houleux parce que ce n'est pas 2018 l'enjeu vous le savez Bachir c'est 2025 il n'y a pas d'élection en 2018 c'est en 2025 en tout cas on en parlera restons sur le Tchad donc voilà un cas la Libye donc quand on met il faut dans ses raisonnements la mettre aussi comme on va dire aussi un certain nombre de facteurs facteurs pétrole facteurs ressources naturelles deuxième cas Guinée équatoriale voilà quelqu'un aussi qui va faire la meilleure répartition possible et dont certains panafricanistes valent le modèle prennent un exemple il en est pratiquement à sa dixième tentative de déstabilisation la dernière était en 2016 je constate que quand je voilà décembre 2017 2017 oui décembre 2017 à peine quelques mois excusez Libye Guinée équatoriale ils ont en quelque sorte un dénominateur commun ce sont les grands pays pétroliers dont le facteur pétrole est important donc venu nous expliquer qu'il suffit de la distribution large discuter avec tout le monde l'unanimité on nous explique qu'il faut être dans un pays où il y a l'unanimité c'est-à-dire que tous les citoyens nous sommes d'accord on rassemble 25 millions de Camerounais on obtient l'unanimité non qu'est-ce qui fait l'attrait du Tchad effectivement pour que débit ait ses problèmes le premier attrait du Tchad c'est le problème de la bande d'Aouzou qui crée le problème de la bande d'Aouzou ? la France en 1935 vous avez un accord qui est signé entre le gouvernement Laval en France et Mussolini en ce moment là nous n'avons pas engagé la deuxième guerre mondiale mais la première guerre mondiale s'est achevée et on a retiré un certain nombre de territoires aux allemands en Afrique l'Italie n'est pas contente elle estime que dans la redistribution des territoires allemands elle n'a rien eu or il y a en ce moment une grande montée de ce qu'on va appeler les nationalistes les fascistes effectivement en Europe Hitler est en Allemagne il remilitarise l'Allemagne il muscle son discours Mussolini est en Italie et bien il fait des yeux de joie à Hitler et Laval voulant éviter effectivement que Monsieur Mussolini fasse alliance avec Hitler Laval décide de signer cet accord avec Mussolini et lui dit je te donne la bande d'Auzo c'est le gouvernement Laval qui donne la bande d'Auzo il faut raconter l'histoire je ne suis pas historien docteur j'ai appris j'ai lu ça un peu et qu'est-ce qui se passe donc effectivement c'est que cet accord aura un problème il sera jamais ratifié par le parlement italien et par le parlement français et la deuxième guerre mondiale va véritablement venir c'est-à-dire que mettre fin à ces négociations-là voilà pourquoi quand la Libye va porter l'affaire d'Auzo à la cour internationale de justice mais on va rigoler au nez de Monsieur Kadhafi qu'est-ce que vous amenez là un torchon qui a ratifié ça qui reconnaît ça ils perdront vous savez que la barre d'Auzo a fait l'objet d'un arrêt de la cour internationale de justice et qui va délibar expliquer que c'est un territoire tchadien toute honte bu n'ayant pas d'argument Kadhafi va dire que oui vraiment je respecte la décision des juges en 94 après que Issen Abri quoi qu'on dise d'Issen Abri va gagner la guerre soutenue par les services secrets américains soutenue par le Mossad italien soutenue par les services secrets français soutenue par les services secrets soudanais boutent la Libye hors du territoire Kadhafi il laissera beaucoup d'argent beaucoup d'hommes beaucoup de matériel dans cette histoire de son ingérence au Tchad donc voilà déjà le premier le premier problème donc quand j'explique ça en quoi est liée la bonne gouvernance aujourd'hui un concept un concept idiot qu'on applique aux africains la bonne gouvernance ça ne concerne que les chefs d'Etat africains il y a la bonne gouvernance en France même la posture d'être chef d'Etat vous savez qu'en ce moment l'avocat de M. Trump a enfin reconnu que oui c'est moi qui portais l'argent pour faire taire les deux dames deux dames qui auraient été abusées en tout cas abuser sexuellement ne disons pas violer ah oui abuser sexuellement soyons élégants donc il y a certains véritablement même mécanismes pour arriver au pouvoir qui produisent des gens dont on ne peut pas qualifier premier attrait donc la bande d'Aouzou a toujours été un problème d'instabilité au Tchad sauf que cette bande d'Aouzou la contient de l'or de l'uranium du zinc du sel et du pétrole première chose deuxième chose l'attrait du Tchad ce qu'on va appeler un certain nombre de ressources naturelles le Tchad c'est 1,284,000 km2 21e pays au monde le plus grand pour à peine 13 millions d'habitants dont le Tchad a des terres le Tchad a des terres c'est 5,6 millions de terres irrigables il n'y a que 2 millions qui sont exploitées donc vous avez 3,6 millions de terres vives vierges voilà les enjeux du Tchad la troisième chose c'est l'enjeu pétrole je vous ai donné les chiffres du puits de la région de Doba réserve pétrolière 2 milliards de barils Doba or vous avez d'autres puits de pétrole au Tchad situés à Bébidja à Rengoum dans la région du lac Tchad le Cameroun a du pétrole dans la région du lac Tchad à Bolobo à Mianjoum à Kame 1 milliard de réserve de barils dans un seul puits de pétrole de Doba vous voyez l'enjeu ? et quand un ministre des affaires sénégalais va apporter va apporter des affaires à débit c'est-à-dire va apporter une entreprise vous savez ce que le Mokson occidental a fait ? ils vont dire que le président débit est corrompu à hauteur d'un million de dollars regardez le potentiel de richesse d'un monsieur et on le corrompt à un million de dollars soit disant parce qu'on va passer par une ONG qui est parrainée par son épouse parce que ce ministre sénégalais des affaires étrangères a mené une entreprise chinoise qui venait du président débit que la négociation sur le consortium de Doba n'a pas été bonne nous on peut négocier véritablement à 50-50 oh le président débit avait besoin d'argent vous savez j'ai expliqué déjà ici suffisamment on va pas revenir là on va pas revenir là dessus et j'ai expliqué aussi la difficulté qu'il va avoir quand Chevron et les Etats-Unis vont lui faire un délit d'initié et les chinois vont arriver voilà la situation qui se passe on va tourner ça en bonne gouvernance avec ces mots ce mot qui ne veut rien dire c'est quoi la bonne gouvernance il y a la bonne gouvernance où dans ce monde elle existe où on va tourner ça mille fois il faut revenir là deuxième des choses je confirme ce que maître Momo a dit il faut donner il faut donner véritablement des exemples concrets le sommet de l'OUA en 1996 il y a une réunion sur Yaoundé je donne les noms de ceux qui participent une réunion restreinte nous sommes en 1996 la dévaluation du franc CFA a lieu en 1994 à Dakar un bandit de grand chemin monsieur O'Roussaint ancien repris de justice vient l'annoncer à la réunion qui participent monsieur Bia monsieur Abdou Diouf et Bongo père et le président Bia demande qu'il faut penser à sortir du franc CFA il dit il faut sortir de cette histoire on ne tiendra pas un est mort un est vivant le président Abdou Diouf il est au Sénégal sauf que qu'est-ce qui se passe le président Bongo va le dire à Paris à Jacques Chirac comment je sais ça Jacques Chirac le reprend dans ses mémoires Jacques Chirac écrit ses mémoires et confirme ça j'ai lu de larges extraits des mémoires j'ai pas lu tous les mémoires il confirme ça de Bongo père par respect pour le président Ali Bongo dont je suis un indéfectible soutien ne tenons pas des propos désobligeants envers le président Omar Bongo 96 ceux qui appellent et traitent le président Bia il n'y avait pas Afrique Média en 96 il n'y avait pas Afrique Média c'est un acte qu'il pose je donne les noms des acteurs je donne la date et je donne où j'ai l'information deuxième des choses le fonds monétaire africain je confirme ce que maître Moumou a dit c'est une des raisons de l'assassinat de Kadhafi pour avoir une véritable indépendance vis-à-vis du fonds monétaire international et de la banque mondiale ça devait se tenir à Yaoundé vous ne pouvez pas engager un pareil dossier sans mener une négociation en parallèle de façon pointue avec le tenant le pouvoir de Yaoundé et en l'acceptant en acceptant que cette histoire s'installe à Yaoundé Paul Bia savait les risques qu'il prenait c'est un acte de Pan-Afrique troisième acte l'état-major est la base logistique de la future force africaine les casques blancs africains ces sudois là le commandement a commencé à être installé quand il s'est installé ce commandement j'ai revu j'ai vu à la télévision tous les chefs d'état-major des grandes armées africaines était là c'est installé au pays de Paul Bia vous ne le faites pas sans avoir un président véritablement qui a une grande et une haute idée de l'Afrique là on a fait un crochet non 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 j'explique j'explique j'ai vu au chat ça semble nous ramener au Cameroun d'accord le terminal de Dobar le terminal de Dobar voilà nos amis du SDF il faut nous écouter un peu vous allez nous expliquer comment vous ferez le SMIC à 160 000 le terminal de Dobar ça part en quelque sorte de Dobar pour Criby et bien il y avait le choix ça pouvait atteindre la Méditerranée sauf que si ça atteignait la Méditerranée le présent débit ne maîtrise pas la Méditerranée c'est la France qui contrôle la Méditerranée avec les pays européens donc il fallait que son pétrole arrive dans un pays où le présent est suffisamment panafricaniste de ne pas faire pression sur ses affaires intérieures et lui garantir la sécurité de son pétrole donc tout ce que vous avez expliqué tout ce que vous avez dit explique explique les attaques qui visent M. Déby c'est-à-dire que j'ai donné l'attrait l'attrait du Tchad qui explique les attaques c'est-à-dire un pantin manipulé par Paris sur ce que j'ai dit les richesses du Tchad et j'explique véritablement aussi un petit crochet pour expliquer que on ne peut pas faire de hiérarchie entre le présent débit et le présent biya parce que l'axe Djamena Yaoundé c'est sensiblement au sein de la CEMAC au sein de la CEAE l'axe de véritables panafricanistes et je donne des exemples parce que des gens nous expliquent souvent que vous le dites dans le blabla nous donnons des exemples à eux de nous donner des exemples irréfutables en nous expliquant que Paul Biya n'est pas panafricaniste pas le fruit de l'air imaginaire en tout cas j'avais pas fini Bachir j'avais pas fini Monsieur Tatiya ah oui on est dans le débat merci en tout cas on est dans le débat il y a des oreilles siffle quand on dit que Paul Biya c'est un grand panafricanisme et merci quand même de me laisser reprendre la parole et nos téléspectateurs vont également réagir nous ne sommes ni pour nous contre vous c'est juste que dans un souci de temps il faut équilibrer Monsieur Kamtou souffrait de de laisser aussi les téléspectateurs nous dire ce qu'ils pensent également en tout cas c'est un très bon débat ça nous arrange quelqu'un est au bout du fil allo bonsoir allo allez-y on vous écoute allez-y allo bonsoir à Free Media bonsoir à tous vos panélistes bonsoir à tous les téléspectateurs moi c'est Monsieur Faux moi c'est Monsieur Faux-Pas-Rigobert j'appelle depuis la ville d'Edoile au Cameroun bon je vais commencer par le sujet qui parle de l'activiste au Cameroun l'activiste du code qui a demandé à Monsieur Biya de rentrer se soigner au Cameroun bon moi je pense que je ne vois pas cette activité n'a rien fait de mal mais attendez je n'ai jamais vu un président blanc un président occident un président d'un pays occidental venir se soigner au Cameroun mais pourquoi c'est nous qui allons faire l'inverse bon ce compatriote qui demande à son à Monsieur Biya de venir se soigner au Cameroun mais qu'a-t-il fait de mal mais pourquoi est-ce qu'on en veut je ne comprends pas la position de de certains panélistes mais ça veut dire que les hôpitaux de référence qui sont au Cameroun la Quintiné il faut les citer la Quintiné l'hôpital général ça veut dire que c'est alors des hôpitaux destinés aux animaux aux animaux puisque les Camerounais sont des animaux ils doivent se soigner là-bas et les dirigeants doivent aller se soigner en Suisse vraiment vraiment c'est malheureux vraiment c'est même c'est même la honte comment vous êtes ministre de la santé d'un pays vous partez vous faire soigner chez les blancs pourtant vous chantez tous les jours qu'il y a des hôpitaux de référence vraiment on peut aimer Monsieur Biya on peut l'aimer je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de lui mais je pense quand même que lorsqu'on aime quelqu'un on doit lui dire ses vérités même au sein du RDPC il y a des réformistes vous savez qu'il y a des gens qui au sein du RDPC qui sont contre la gestion de la manière dont certaines choses sont gérées dans ce pays mais ça veut pas dire c'est pas parce que on est du RDPC qu'on va tout accepter qu'on va affoncer Monsieur Biya moi je trouve même qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas parce que si vous l'aimez vraiment vous devez lui dire la vérité comment pouvez-vous accepter que vos présidents aillent se soigner chez les blancs et tous les jours vous êtes les premiers à tirer sur les occidentaux à tirer sur la France on veut déstabiliser le Cameroun moi je trouve que bon quand vous questionnez que votre président a été soigné chez les blancs vous pensez que si on veut vous déstabiliser c'est très facile il suffit qu'on infiltre le personnel sanitaire là-bas et le tout est joué on finit avec lui donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on soit réfléchi dans ce que nous faisons bon maintenant je vais chuter avec le chat moi je pense qu'il faudrait juste que le président Idriss Déby continue à comment dire poursuivre le dialogue poursuivre le dialogue politique avec ses compatriotes il a commencé mais ce n'est pas suffisant et je suis sûr que s'il continue avec le dialogue politique les rébellions vont se vont cesser une fois pour toutes bon merci allez merci à vous également pour cet appel monsieur Nana nous appelle monsieur Nana bonsoir allo bonsoir 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 allez bonsoir ok ce que je voudrais dire oui ce que je voudrais dire c'est que déjà sur votre plateau ok on a parlé sans chercher à vous réécouter on vous écoute bien la majorité la majorité la majorité la majorité des gens du rdq ils sont déjà avec ils sont là pour faire la camp pour ou des temps de réaction parce que dans tout ce que nous vivons cette année on a fermé la frontière vous ne pouvez pas connaître dans toute chose quand il n'y a pas de concurrence il y a pour venir le président va rester au pouvoir 40 ans il est seul il n'y a pas de concurrence on ne peut pas faire mieux or c'est entre temps pendant les transisants il y avait 5 personnes qui passaient chacun devait se battre à améliorer au moins un seul secteur oui alors pourquoi est-ce que les gens viennent nous dire en prenant toujours qu'il n'est pas le seul il est à au moins 30 millions de Camerounais sur 30 millions de Camerounais on ne pourra pas manquer voter même mettons quelqu'un qui n'a même pas un projet politique lui il est arrivé au pouvoir avec un projet politique il n'est pas arrivé au pouvoir avec un projet politique il est arrivé au pouvoir comme ça voter même quelqu'un qui n'a même pas un projet politique qu'il essaie de faire ce qu'il peut faire on voit ce qu'il peut c'est pas mal il peut se dévoiler merci un peu honnête s'il vous plaît il ne faut pas aussi toucher quand même à notre professionnalisme à ce niveau nous restons au standard allo bonsoir bonjour 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 l'Afrique oui je voudrais intervenir j'appelle depuis Douala c'est Zeng j'interviens là j'interviens là au sujet de notre président qui est qui était en Suisse bon les gens se plaignent qu'il se soit parti qu'il soit parti se soigner en Suisse mais est-ce que être allé se soigner à l'étranger signifie que je sois il n'y a pas des objectifs de référence je pense que je pense que je pense que le président a quand même un médecin au Cameroun vous ne pouvez pas me dire il ne peut pas me dire que tout quand il y a les morts de tête il se soigne seulement en Suisse on peut bien se soigner à l'étranger mais ça ne signifie pas que je sois il n'y a pas des hôpitaux c'est c'est pas c'est pas logique c'est pas bon ensuite hier n'est-ce pas le doyen monsieur Bilois ici il nous a dit hier c'est que le général de Gaulle est décidé à Yaoundé c'est à Yaoundé que le général de Gaulle était mort pourquoi il n'était pas parti mourir en France il y a un autre président français le soir il a dit que c'était François Mitterrand qui est aussi mort à Yaoundé s'il n'est pas honteux pour un président d'aller se soigner à l'étranger plusieurs pays plusieurs présidents africains se soignent à l'étranger tout en ayant des objectifs des références chez eux c'est un problème de vie privée c'est ça que je voulais dire merci merci à vous également pour cet appel quelqu'un de très haut est au bout du fil c'est monsieur Christian qui nous appelle alors monsieur Christian bonsoir d'où est-ce que vous nous appelez ? bonsoir 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 bienvenue à l'émission vous nous appelez du Cameroun c'est ça ? oui monsieur d'accord allez-y on vous écoute bonsoir bonsoir je vous remercie je vous remercie à l'historien qui est sur le plateau quand je l'entends je constate que il y a une façon de la vie de des défis d'histoire je vous ai l'impression que sa façon de décrire l'histoire est orientée bonsoir je me dis qu'il se sert d'outil d'historien pour critiquer au RDPC il est à ce qu'il agit pour prendre pour assumer ses positions c'est juste un constat pour les élections je constate aussi que en 53 ans tous les pays de l'Afrique francophone ont commencé à développer au lieu que nos opposants n'ont pas tout le temps à trouver de chercher des moyens pour arriver au pouvoir mais on devrait plutôt chercher d'autres moyens pour faire d'abord partir à cause je pense que c'est la la France est à l'origine de tous les problèmes qu'il y a en Afrique parce qu'au Cameroun il n'y a pas l'eau ou au Sénégal il n'y a pas l'eau c'est le même Cameroun dans tous les pays d'Afrique francophone et je crois que tout c'est même si on change 10 présidents en Afrique cette fille de la France est là avec la même mise je pense qu'il y aura changement donc c'est tout ce que je voulais dire bonne bonne soirée encore on va prendre davantage d'appels allo bonsoir qui est au bout du fil alors bonsoir Bachine bonsoir à vos invités bonsoir à l'Afrique bonsoir aux techniciens et à tous les des Français qui n'est pas africains qui n'est pas le monde alors Bachille vous m'écoutez je vous écoute seulement je ne sais pas comment est-ce qu'on on vous appelle comment et puis d'où appelez-vous ? c'est monsieur Nguessant depuis la DGP ah Nguessant mais j'avais pas reconnu votre voix on vous écoute voilà donc j'aimerais réagir donc par rapport allo ? oui allez-y allez-y voilà j'aimerais réagir donc par rapport à notre frère qui a réagi en tout cas qui était en Suisse qui a réagi lors de la présence de monsieur le président de son finance et donc pour ma part je pense que ce monsieur a juste joué son rôle donc permettez-moi de saluer tous vos invités et saluer principalement à certains qui vont se reconnaître qui ont plaidé favorablement à son intervention à Suisse voilà je peux dire que je ne suis pas ni pour lui je ne reconnais pas ce garçon mais je pense qu'il juge le rôle d'un activiste africain qui veut dénoncer des choses heureusement que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression à coup qu'il n'a pas été inquiété voilà donc il n'a pas dérangé les résidents donc les malades qui sont là-bas et sinon la police a intervenu tout de suite afin de faire bœuf donc je veux dire il a dénoncé des choses que je ne partage pas forcément mais c'est son bon droit de dénoncer ce qu'il a envie de dénoncer et je pense que pour ma part que normalement en tant qu'africain un dirigeant africain qui vient se soigner tout le temps en occident tant au Cameroun, dans le Côte d'Ivoire qu'ailleurs dans notre continent je pense que c'est un déshonneur parce qu'on doit investir dans nos structures de manière à se soigner qu'un représentant français qu'il soit un malade se soigner en France et également suivre également la communication pas très bonne aujourd'hui avec notre chère Amine Guessa malheureusement certainement appellera-t-il on va prendre deux autres appels et on revient monsieur pour le prochain sujet allo bonsoir allo d'accord celui-là on l'a perdu on va prendre quelqu'un d'autre allo bonsoir bonjour le monde un bonjour un bonjour particulier à monsieur Tatinza je pense que c'est comme ça que ça se dit oui je suis madame Kameni j'appelle depuis le Gabon je viens parce que je suis très déçue alors là très déçue de nos intellectuels africains je pense même que c'est parce qu'ils sont intellectuels qu'ils ne réfléchissent pas assez un pays se construit avec l'industrialisation et l'industrialisation c'est pas le président qui l'a fait c'est chaque individu qui fait l'industrialisation du pays comment pouvez-vous penser atteindre un développement seulement avec les richesses minières si vous ne créez pas la richesse et la richesse d'un pays c'est l'industrialisation comment vous intellectuel vous pensez dire que c'est chassez billets de pouvoir qui fera du Cameroun un pays développé et extrêmement riche les hôpitaux existent au Cameroun la consultation c'est 1000 francs je crois 600 francs et 400 francs pour le carnet de santé vous pensez que ça existe au Gabon ? au Gabon la consultation même dans un hôpital public je crois que c'est pas moins de 5000, 10000 francs vous dites que billets n'a pas fait assez pour vous ? vous avez tous les spécialistes même dans vos hôpitaux de district et vous trouvez quand même que billets n'a pas fait pour vous ? vous savez que pour faire un examen du palud qu'on vous fait automatiquement à l'hôpital de district de Longbaba au Gabon il faut payer les examens dans un laboratoire que vous allez reprendre dans deux ou trois jours seulement pour savoir si vous avez le paludisme c'est bien beau de critiquer son pays mais il faut critiquer le pays quand c'est mal fait pas quand c'est bien fait très bien merci à madame Kameni donc pour cet appel depuis Libreville au Gabon on prend un dernier Francine on prend un dernier pour cette série allo bonsoir allo oui pour cette série on y va allo bonsoir Bachi bonsoir le plateau ok bonsoir je suis au Vendor depuis la région de l'Est de Cameroun je remercie vraiment pour ce thème je voudrais juste m'adresser un pas à mes aînés mes parents mes grands frais tous sur le plateau pour leur dire que nous sommes tous des Camerounais nous sommes tous des Africains mais à force de prêter le flanc à l'Occident par rapport aux différents concepts qui nous ont inculqué dans le secteur de l'éducation nous nous rendons compte que le concept dialogue est un concept à bannir il faudrait que nous puissions avoir une éducation qui cadre avec les réalités des Africains pour ce faire il est question que les Africains comprennent que la meilleure façon de pouvoir vaincre l'Occident et d'avoir notre autonomie serait d'abord de bien éduquer les Africains selon le modèle africain et donc selon le modèle occidental les gens disent les Africains sont des nègres les gens nous insultent tous les jours nous le voyons ici arrêtez de nous dire des choses qui ne cadrent pas avec certaines réalités trop de débats aller avant et revenir non Bachir je suis un jeune étudiant je regarde AfriMedia depuis 5 ans aujourd'hui nous ne cherchons pas l'opposition nous ne cherchons pas le pouvoir tout ce que nous demandons c'est de vivre en Afrique et de vivre selon le modèle africain c'est pourquoi je vous dis merci Bachir pour tout ce que vous faites mais la libération de l'Afrique ne viendra pas des intellectuels mais des peuples africains merci pour votre contribution depuis l'est du Cameroun et bien sûr c'est tout un autre honneur de savoir que nous sommes très suivis de ce côté là merci à vous alors messieurs c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'on aille au prochain sujet mais je laisserai chacun avec un goût inachevé alors pour cela je donnerai 30 secondes à chacun vraiment 30 secondes pas plus chrono à main et nous allons commencer comme tout à l'heure par vous j'ai bien comme tout 30 secondes pour rajouter peut-être quelque chose sur le sujet actuel bon en fait 30 secondes je sais pas si ça j'ai déjà fait 30 secondes allez-y on en a plus que l'on maintenant je dirais que vous savez tout ce qui arrive au niveau de l'Afrique à l'heure actuelle trouve un point de départ qui est 2011 avec l'assassinat du frère guide c'est là où tous nos malheurs viennent en 2009 il y a eu des discussions très importantes de haut niveau entre le Cameroun et la Libye au sujet de 2011 il y a eu des discussions avec le le défunt président nigérian avec ce qu'on devait créer au niveau du Nigéria la banque il y a également eu des discussions importantes au niveau de l'Union africaine pour créer une autorité de l'Union pour que désormais l'Union africaine puisse parler d'une seule voix aujourd'hui l'Union africaine est devenue l'OUA ce n'est pas l'Union africaine telle qu'on avait souhaité en 2011 SIRT qui devrait habiter je pense la banque non non la banque la banque africaine voilà SIRT aujourd'hui décimé réé de la carte de la Libye et Yaoundé vous voyez ce qui se passe au niveau de Yaoundé avec toutes ces guerres dites anglophones, francophones et la guerre de l'Est en Centrafrique tout cela pour perturber, n'est-ce pas, le projet de mise en place des institutions autonomes africaines vous voyez également vous voyez également au niveau du Nigéria comment le Nord est ingouvernable avec le phénomène de Boko Haram vous voyez tous ces pays-là qui sont visés sont des pays qui avaient à leur actif de mettre en place le projet réel de Kouamankouma maintenant on a des personnes qui semblent porter le flambeau même s'ils n'ont pas les mêmes capacités on a le Tchad et la Guinée équatoriale vous voyez maintenant ce qui est réservé à ces pays le frère Bertrand Tatinda a longuement épilogué et de façon technique sur la question qui se trouve entre le Tchad et la Libye et je dirais et dès que le Tchad va entamer réellement l'exploitation du pétrole ça serait fini pour la Libye il n'y aura plus de pétrole en Libye parce que le pétrole on est tenu de la position géographique puisque vous l'avez décrit tout à l'heure et c'est justement pourquoi le président le frère guide Mouhamad Kadhafi n'était pas dans la perspective de soutenir le Tchad dans l'exploitation pétrolière pétrolier très bien merci 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 c'est une très bonne précision c'est à vous la parole je vous en prie on va essayer de faire court oui dommage que mon ami Kounier soit là allez-y il vous écoute nous sommes nous sommes nous ne sommes pas de la majorité présidentielle je réponds en même temps aux téléspectateurs nous avons de manière circonstantielle soutenu la candidature du président Paul Biya pour des raisons de sécurité pour des raisons de panafricanisme ceci étant j'ai constaté que chaque fois qu'on parle du président qui a une certaine hypocrisie chez certains de nos intellectuels chez certains de nos sachants on aura le temps de parler du Michel Biya non j'ai fini vous m'avez donné 30 minutes c'est fini 30 secondes alors j'ai remarqué que chaque fois que vous évoquez Paul Biya les gens se retratent mais en même temps ils applaudissent Obianguima Bazogo ils applaudissent le tchadien Idris Déby ils applaudissent pour les mêmes raisons c'est à dire qu'on ne va pas regarder combien de temps a mis Idris Déby au pouvoir on ne regardera pas combien de temps Obianguima a mis sur la RDC on est tous d'accord mais dès que vous parlez du Cameroun et dont la conclusion c'est que je tire c'est que les gens confondent Paul Biya au Cameroun et c'est ça qui est malheureux c'est ça qui est malheureux merci en tout cas à Maître Momo comme je l'ai dit laissez Paul Biya tranquille le prochain sujet vous donnera l'occasion vous donnera l'occasion en tout cas de parler de lui M. Counier Emmanuel si vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet actuel je vous en prie en 30 secondes moi ce que je peux dire c'est que le président Déby doit faire un effort pour pouvoir dialoguer avec ces gens là il doit trouver des émissaires pour causer avec eux et moi je sais qu'il sait le faire et je crois que c'est la voie obligée parce que j'ai entendu son ministre dire à la guerre comme à la guerre on ne peut pas dire à la guerre comme à la guerre en tout cas à ce moment on l'a pris à chaud donc il faut discuter avec eux dans tous les cas et puis vous dites quand quelqu'un est au pouvoir pendant longtemps il a tendu la main il est d'accord il a donné il a donné d'accord mais les autres veulent même être à sa place et lui donner aussi pourquoi lui seul donne il n'est pas né d'une femme et d'un homme comme les autres donc les gens ne peuvent pas rester au pouvoir dire ils sont en train de faire ils ont trop fait ils doivent rester sans temps au pouvoir non à un moment donné vous devez céder la place parce que vous devez aussi être à côté et d'autres gens vous donnent aussi comme vous donnez aux autres il faut arrêter de croire que donner suffit pour vous éterniser au pouvoir merci Emmanuel Cogné le seul qui a d'ailleurs respecté son temps de parole jusqu'ici allons voir ce que va faire mon cher aîné 30 secondes Monsieur Bachir je vois que nous sommes là vraiment dans la torture et vous voulez mettre 30 secondes c'est pas sérieux mais bon je vais essayer de respecter je voudrais dire que le dialogue parce qu'il est question de parler du dialogue le dialogue est une condition de l'homme il ne peut y avoir homme sans dialogue et le dialogue c'est quelque chose qui fait que nous soyons dès lors que quelqu'un dit qu'il a assez dialogué il n'est pas encore assez homme parce que l'homme est parce qu'il dialogue donc on ne peut pas nous dire que on arrête le dialogue à un moment non non le dialogue c'est quelque chose d'humain c'est d'éternel on ne peut pas s'arrêter là maintenant notre frère Tatinta me dit une chose il semble me donner que je me contredit mais c'est plutôt lui je voudrais le renvoyer simplement à ses bords d'anthropologie politique il n'y a pas un l'âge l'âge ne préfigure pas la politique en Afrique l'âge ça préfigure le fait que vous soyez conseiller la preuve c'est que des enfants peuvent être présidents depuis après ils peuvent être rois sans pour autant on ne met pas le facteur âge en avant l'âge c'est le fait simplement que vous avez une on vous écoute plus mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes le dirigeant de la société nécessairement autre chose monsieur Tatinta le rajoutissement n'est ce pas c'est de l'ordre de la politique quand bien même c'est le même le même roi qui reste ou le même dirigeant il y a ce qu'on appelle une cérémonie de rajeunissement qui se passe de manière très régulière et je ne vais pas garder l'antenne très régulière chez le peuple Bamoun c'est là vous allez voir que effectivement cette cérémonie de rajeunissement est une opportunité à partir de laquelle on accepte ou on refuse le roi si on n'est pas d'accord avec lui parce qu'on estime qu'il n'a pas bien fait quand il est bon on le prend et on le dit qu'à nouveau il est un jeune et il peut recommencer donc la dimension de l'âge de l'âge au sens d'être vieux n'est pas important mais c'est de l'âge dans la capacité à diriger le pouvoir donc je m'étonne un peu parfois de votre méthodologie et du coup je suis très inquiet n'est-ce pas que quand un intellectuel nous parle sans méthodologie quand un intellectuel peut mélanger les arguments à ce point là à un moment on s'interroge un peu sur la vérité on s'interroge véritablement sur la nature des diplômes qui peuvent avoir qui peuvent venir nous brander sur les plateaux alors en tout cas merci pour votre point de vue c'est vrai que il ne faut pas qu'on se fasse des attaques directes comme cela ouais vraiment on va essayer de rester non il s'agit ici de dire monsieur on n'est pas là pour critiquer les diplômes des uns et des autres je vous en prie c'est un débat intellectuel et restons dans le cadre intellectuel je vous en prie donc nous revenons sur le plateau cette fois-ci la parole est à vous et docteur Chouan Cap non 30 secondes il est laissé si c'est donc pour clôturer en ce qui concerne le Tchad je valide la thèse selon laquelle Idriss Déby doit réaménager en interne parce qu'en fait sa force doit être son peuple vous voyez le monsieur Tassinda tout à l'heure a dit mais il faut qu'on le pleure on le pleure maintenant on sent Kadhafi maintenant oui s'il n'avait pas fait ses actions en interne il serait oublié par l'histoire ouais on dirait que non on nous a débarrassé de quelqu'un qui nous jeûnait et les faits de l'histoire sont la constant j'ai cité Amal Gabdè Nasser qui avait nationalisé le canad de Suez pour la construction du haut barrage d'Ason avec toutes les mutations possibles que ça a eu lieu en Égypte bon lui il est mort sur son lit mais les Kadhafi sont les résurgences d'Abdè Nasser oui c'est eux qui voient comment quelqu'un prend le pouvoir chasse le roi et fait valoriser les ressources et on prolonge sur eux pour voir les Sankara plus tard donc c'est des résurgences comme ça et moi je suis en train de dire donc si Idriss Déby a pu tenir jusqu'à maintenant il y a une confusion en interne il y a quand même des allèves on dit bien que quand l'enfant pleure vraiment que ça attire d'abord l'attention en tant qu'un pédagogue j'ai fait 32 ans de terrain en activité il dit il y a des attitudes il y a des enfants qui vous provoquent en classe si tu le mets dehors ça donne sa liberté c'est ça qu'il cherchait pour justifier sa présence dehors il y en a maintenant qui provoquent vous le maintenez en classe et c'est là où il est puni parce qu'il cherchait à être dehors vous ne lui avez pas donné cette possibilité de s'évader donc quand nous sommes dans un milieu social de milieu humain il y avait un journal ici là où on disait que le nouveau nom de la paix c'est le dialogue oui c'est le nouveau nom de la paix et je crois quand même que pour renforcer sa capacité quand nous nous débloquons à être au pouvoir il faut composer avec le peuple on a jamais trop à être contre merci docteur Chouankap patient Parfendo je pense que au regret je n'ai pas pu présenter cet excellent livre de Claude Koudou des pensées politiques quel message pour la Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire je le ferai prochainement vraiment parce que c'est extrêmement important mais il y a une image pour montrer la force et les résultats positifs qu'on peut avoir d'un dialogue on nous a parlé de Kadhafi qui avait annexé la bande d'Aozou on nous a expliqué que le Tchad a pu récupérer cette bande d'Aozou parce qu'elle avait été aidée par les services de Mossad de tous les services de la CIA et de l'Occident et que Kadhafi a été bouté hors de la bande d'Aozou mais on connaît très bien ce qui s'est passé après dans le lien du dialogue la force du dialogue et l'acte stratégique qui a été après mis en place entre la Libye de M. Muammar Kadhafi et le Tchad, le président Hissien Abri si on peut retenir, ne serait-ce que ça, on aura tout compris et une fois de plus je le dis, bravo à M. Tayou parce que si je ne suis pas d'accord avec les attaques frontales je dis aussi Bachir que certains sur le plateau arrêtent les insultes inutiles parce qu'à ce jeu-là je suis un enfant de la gare de Neubert de l'époque on savait comment on s'insulte et ce n'est pas si rire en tout cas je veillerai à ce que personne n'insule personne sinon je ferai la même chose pour tout le monde pas d'attaque directe, je vous en prie rien de personnel, nous sommes dans le cadre d'un débat assez intellectuel Bertrand Tatinda, vous avez la parole 30 secondes je vous en prie disons Bachir, pas respect pour votre émission et pour les téléspectateurs, je ne répondrai pas je ne répondrai pas mais je ciste que ça n'arrivera plus la prochaine fois que ce sera des attaques personnelles rassurez-vous Bachir, je ne demanderai même pas votre permission avant de répondre parce que souvent certains étudiants c'est parce qu'ils étaient médiocres en troisième qu'ils étaient orientés parlons maintenant de ce qu'on va appeler Bachir déjà la situation au Tchad vous savez le présent débit ne tombe pas à cause d'un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu le premier paramètre c'est la capacité du Tchad à se défendre le deuxième paramètre c'est que les peuples et le peuple panafricaniste est de plus en plus nombreux le troisième paramètre c'est qu'il y a l'entrée en scène des gros bras donc ça veut dire que même qu'en Paris comme on dit une rébellion, comme on dit une déstabilisation ces paramètres là peuvent permettre de rendre la situation un peu compliquée ça c'est le premier point le deuxième point, rapide, c'est un débat qui me gêne de donner la liste des chefs d'Etat et éventuellement de parler de leur santé le président Obianguema, très souvent soigné dans une clinique américaine qu'on appelle le Mayo de Rochester en dépit de son hôpital dont un a vanté véritablement qu'il doit sa vie à cet hôpital là il y va une à deux fois, généralement en marge des assemblées de l'ONU vous avez M. Bouhari, soigné en Grande-Bretagne alors que le Nigeria c'est la première puissance économique africaine vous avez M. Mugabe, très souvent il allait à Singapour Joseph Dos Santos, clinique de Barcelone Omar Bongo, hôpital militaire de Ney Amadjou Haïdjo, en France d'ailleurs il semblerait que c'est là-bas qu'on lui a demandé de se retirer Zinedine El Abedin Ben Ali, de Tunisie, dans les Etats du Golfe donc on peut donc expliquer Bachir enfin, 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 enfin Bachir je parlais de l'âge qui peut être considéré comme un véritable critère un véritable critère en quelque sorte pour, pour choisir quelqu'un qui peut Merci à tous pour ce sujet, je vous en prie Merci à tous Alors, vous voulez parler de M. Biya on va parler de M. Biya et de toutes les oppositions en Afrique est-ce que ces opposants jouent le jeu du régime ? Et bien sûr, puisque, en tout cas, on va écouter Raoul Pépin Benam Benam on revient et on va écouter Raoul Je vous en prie, le thème est déjà changé, c'est automatique c'est comme ça que ça se passe, on y va, Raoul Les oppositions favorisent-elles les victoires des partis au pouvoir ? La question mérite un intérêt particulier d'autant plus que les faits sont palpables En République Démocratique du Congo, par exemple comment comprendre qu'au lieu de préparer le terrain pour une éventuelle victoire au soir du 23 décembre prochain l'opposition sombre plutôt dans les veines disputes Au Cameroun, c'est un chapelet d'opposants qui refuse la formidable idée de coordonner leur mouvement afin de s'offrir plus de chances de succès Les cas du Mali et du Zimbabwe sont pareils une opposition tout en larmes, incapable de se remettre en question Au regard donc de ces faits et gestes il serait évident de penser que les oppositions au régime en place contribuent fortement à leur échec ne serait-il pas le moment de changer les stratégies de combat essentiellement axées sur les lamentations et passer à l'action c'est-à-dire s'intéresser davantage au peuple qui est le seul garant de la victoire Quelle crédibilité peut-on apporter à un mouvement parfaitement inconstant et contradictoire Que valent les oppositions en Afrique si elles se laissent corrompre et clochardiser Il faut pourtant qu'elles arrivent à se responsabiliser pour prétendre obtenir du succès Là, l'on dira que la démocratie a pris un point de plus à bon entendeur, salut Merci encore une fois et bien sûr je voudrais commencer encore cet autre tour par Bruxelles Luc Michel justement vous avez la parole et vous vous nous dites pourquoi selon vous la véritable question est celle de la solidité des partis qui servent de colonne vertebrale aux états africains vous en avez cité quelques-uns et le véritable regard celui de la confrontation après le discours de la Bolle on s'en souvient bien entre les occidentaux qui veulent la déstabilisation des états africains et les partis africains qui combattent le néocolonialisme Luc Michel La question que vous posez sur les oppositions dans une série de pays africains est-ce qu'ils sont là pour faire gagner la majorité ? La question moi Bachir je pense qu'il faut la poser autrement Tout d'abord il faut avoir un regard sur l'évolution des états majoritaires anciens états partis avant le discours de la Bolle en Afrique et deuxièmement il faut se demander c'est ça la vraie question pourquoi ils sont majoritaires ? Pourquoi ils assurent l'ossature d'un état ? Pourquoi l'état équato-guinéen c'est le PDGE ? Pourquoi l'état burundais c'est le CNDDFDD ? Pourquoi le PPRD de Kabila avec sa majorité présidentielle est échémonique ? C'est ça la bonne question Pourquoi le MPS avec Idriss Débitno est la colonne vertébrale de l'état tchadien ? Au départ il y a l'indépendance toute cette période où avec Focard et la France Afrique mais aussi l'extension du Commonwealth en Afrique parce qu'on présente souvent les pays anglo-saxons comme une réussite ils ont fait la même chose que la France Afrique mais de manière plus habile rappelez-vous les dossiers du Zimbabwe ou le renversement de Yahya Jamey il y a quelques mois et vous comprendrez que Londres agit exactement comme Paris et que aujourd'hui Washington s'inspire de Paris et de Londres et a récupéré les appareils néocoloniaux comme les nouveaux domestiques de l'Amérique les états donc ont dû se battre à la fois contre l'absence de structures laissées par les occidentaux mais aussi contre des situations chaotiques souvent d'ailleurs entretenues organisées par les occidentaux qu'on se souvienne des responsabilités belges, américaines et françaises dans le Congo ex-Belge de 1960-62 la sécession du Katanga organisée par Foucaire et de Gaulle qu'on se souvienne de la sécession du Biafra organisée par Elf aujourd'hui totale de nouveau Foucaire et de Gaulle se choque entre l'impérialisme français et l'impérialisme anglo-saxon et ça a été partout comme ça on a jeté les germes de la déstabilisation, du chaos, de l'anarchie et on a essayé d'expliquer toute l'histoire de l'Afrique par les tensions ethniques, par les rivalités de tribus c'est un discours facile, c'est un discours qui parfois a l'air logique mais c'est un discours qui ne l'est pas au milieu de tout ça, s'inspirant de ce qui se passait mais retenez d'un lieu l'inspiration parce que c'est toujours dans cette direction là qu'il faut regarder s'inspirant de ce qui se passait à Moscou et à Pékin et auprès de certains de leurs alliés se sont construits des états partis notamment au Congo, etc. Les seules années de stabilité du Zahir de Mobutu ça a été précisément les belles années de l'état parti ça a été comme ça dans de très nombreux pays en particulier au Congo, Brazzaville et à l'ailleurs l'Union soviétique s'effondre, la guerre froide se termine et les Russes quittent l'Afrique en quelques mois les Chinois ne sont pas du tout prêts ils se sont fait rouler dans la guerre froide puisque ce qu'on oublie la plupart des observateurs c'est que Pékin de 1972 à 1989 est l'allié des États-Unis contre l'URSS et donc les Africains sont obligés de subir la voie occidentale, les OUKAS c'est le fameux discours de la boule c'est Mitterrand, gendarme de l'Afrique pour l'OTAN et les Américains comme Macron avec sa nouvelle France-Afrique 2.0 aujourd'hui et le shérif de Trump et du général Matisse du Pentagone c'est Mitterrand qui vient imposer aux Africains la soi-disant démocratie à l'occidentale le système multipartite et toutes ces sucreries empoisonnées la règle des deux mandats, etc. qui vont assurer la destruction des États africains qui vont assurer l'instabilité des systèmes politiques africains jusqu'aux cinq années récentes où un certain nombre de dirigeants africains vont décider de se tourner vers autre chose de regarder à nouveau vers Moscou et Pékin et de construire une démocratie souveraine africaine au milieu de tout ça, c'est ça qu'il faut constater un certain nombre de partis ont réussi soit à garder le contrôle de la stabilité de l'État soit à reprendre le contrôle c'est le cas du PPRD au Congo et le PDGE par exemple en Guinée-Équatoriale c'est l'exemple phare de cela puisque premier et unique parti lorsque Obyang Némambasogo met fin au règne du dictateur Masiaf le PDGE va construire une démocratie multipartite mais à l'africaine, va construire un État une fonction publique, le dialogue national actuel, etc. c'est l'exemple d'un État qui n'a pas sombré après le discours de la Bôle ça ne sera pas le cas partout la guerre civile par exemple au Congo ex-Belge, ex-Haïe ou au Congo Brazzaville elle est due directement au discours de la Bôle puisqu'on impose à des pays des structures pour lesquelles ils ne sont pas prêts et parfaits aujourd'hui il existe des oppositions ces oppositions tout d'abord elles sont fragmentées vous verrez que le rôle des Américains des réseaux de Georges Sorange et le rôle en particulier de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA c'est d'essayer d'imposer dans chaque pays un candidat unique de l'opposition ça marche parfois comme avec Adama Barrault en Gambie ça ne marche pas à l'heure, on voit cet échec en RDC ça dépend de la nature précisément du parti qui est au pouvoir ce n'est pas l'opposition qui fait gagner les partis majoritaires ce sont les partis majoritaires qui sont capables ou pas de neutraliser la capacité de nuisance de ce que j'appelle l'opposition fantoche ou plutôt d'un terme inspiré de Lénine, l'opposition comprador qu'est-ce que c'était les comprador c'était dans le Macao et le Goa de l'époque des colonisateurs portugais cette fraction de la bourgeoisie chinoise des hommes d'affaires qui ont choisi de collaborer, de livrer leur pays aux portugais d'abandonner la réalité du pouvoir politique pour profiter des préventes économiques c'est exactement ce que sont la Légion des Jean Ping, des Katumbi, des Tsisekedi, des Mbemba et compagnie de tous ces gens que je dénonce inlassablement comme les agents, les mercenaires de l'Occident Merci Luc-Michel pour votre intervention et bien, Gilbert Camtou est-ce que vous pensez qu'en Afrique, en tout cas en cette année électorale nous sommes en 2018 et on sait que c'est une année fortement marquée par des élections un peu partout et les regards sont beaucoup plus fixés vers les opposants ou vers les oppositions, ceux-là qui cherchent à prendre la place en tout cas à prendre le pouvoir, si je vais le dire ainsi mais le constat que nous faisons, et vous l'avez écouté d'ailleurs dans l'élément qui plantait les décors venant de Raoul Pepin, c'est qu'on a l'impression, et on peut se tromper bien sûr que les opposants ne veulent pas véritablement prendre le pouvoir Ok Bachir, vous savez, je voudrais dire déjà à mes frères panélistes qui sont des partisans des partis politiques que je n'appartiens à aucune faction politique camerounaise ni à une faction politique à l'étranger je suis un pan-africaniste, un révolutionnaire qui a évolué aux côtés du colonel Kadhafi et du président celui qui remplace Maduro, celui qui est parti avant Maduro et le président Chavez donc le président Hugo Chavez donc ils doivent avoir de la pitié pour moi si je heurte leurs sensibilités En tout cas, nous sommes dans le cadre d'un débat vous l'exprimez à partir du moment où ce ne sont pas des attaques personnelles comme je l'ai dit Exact, je n'attaquerai personne et ça n'entre pas dans mon éducation tout ce que je voudrais dire c'est que l'opposition que nous découvrons en Afrique est une opposition basée sur les fondements coloniaux et sur les systèmes coloniaux et l'évolution politique dans nos états n'est que tracée par le colon et comme conséquence on se retrouve, n'est-ce pas, avec une opposition qui joue à la fois le jeu du régime Lorsqu'on parle d'opposition vous avez vu dans les sociétés françaises pour prendre le cadre illustratif vous voyez là-bas, il y a des gens, ils sont socialistes même si de nos jours, ce n'est plus le même socialisme que nous avons connu vous avez des gens qui ont dit, nous sommes des libéraux pour nous, l'ultra conservatisme du capitalisme et ensuite vous avez vu, il y avait des communistes et à côté d'eux, vous avez eu des mouvements verts pour qui, c'est l'agriculture Entre autres en tout cas Chez nous, nous avons tout un tout cousu et décousu ce qui amène très régulièrement dans des situations conflictuelles on découvre cela dans plusieurs pays en Afrique que ce soit au Sénégal que ce soit, qui est même passé pour être un exemple d'une sorte de démocratie à un moment donné Le Mali, on découvre ici, dans notre zone Afrique centrale, on a vu au Gabon qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on suit, n'est-ce pas, la démocratie du type colonial Le problème fondamental des oppositions au régime en Afrique et particulièrement en Afrique centrale et je prends le cas du Cameroun c'est d'abord la désunion d'abord vous savez, je sors d'une école c'était, le frère l'a évoqué ici c'était l'école du livre vert la troisième théorie universelle où les enseignements sur ce qu'on appelle les partis politiques, c'était que de la falsification de la vraie démocratie donc si je veux engager un débat sur les aspects des partis politiques ce sont que l'émanation ne soit des groupes des personnes qui partagent les mêmes points de vue, les mêmes idéaux et qui disent qu'ils défendent la cause du peuple alors que le peuple est aux abonnés est-ce que c'est toutes les oppositions qui sont comme ça ? Toutes les, qui sont bâties sur des systèmes coloniaux comme je l'ai dit de l'entame de mes propos bancaires parce que tout ce qu'on voit là on veut un peu ressembler à la démocratie française à la démocratie américaine en puisant un peu dans leur dans leur fonctionnement alors on a aussi les personnes qui sont à la tête même de ces partis politiques là ils sont très, leur profil, leur passé leur part parfois même on se demande quelle est leur contribution dans le développement du pays dans lequel ils aspirent à assurer la gestion donc on a d'abord leur philosophie politique je me sens très mal à l'aise quand je regarde la Syrie avec le régime barattiste là on voit une philosophie et une philosophie politique qu'on porte, qu'on transporte lorsqu'on regarde au niveau du Venezuela et au niveau de la Libye il y a une philosophie, une doctrine qui s'enseigne dans les foyers de résistance de ces partis là mais quand on voit dans nos pays ici comment est-ce qu'on forme les doctrines politiques qui sont portées par ces leaders on se demande quelle école philosophique ils enseignent depuis la base à ces gens là pour le transfert du pouvoir qui partira du régime au pouvoir à leur parti qui se transformera en partie du pouvoir alors s'ils arrivent à prendre le pouvoir quand vous l'expliquez ainsi quand même il me revient qu'il y a quand même des partis historiques qui, je prends aussi le cas du Cameroun puisque vous avez pris l'exemple l'UPC a formé, je ne défends pas l'UPC c'est juste pour accompagner ce qu'on dit l'UPC, je vous en prie ça c'est l'UPC pur dans sa racine quand vous parlez de l'idéologie c'est un peu pour ça que j'ai posé la question de savoir est-ce que c'est toutes les oppositions qui sont ici l'UPC, je pense qu'il y a un UPC sur le plan ici l'UPC qui a porté la philosophie ou tout au moins la doctrine de la résistance face à l'oppresseur c'était l'UPC des années des indépendances depuis que nous sommes passés de l'autre côté de l'indépendance quel rôle a encore joué cet UPC dans le développement de l'état camerounais c'est là où je veux en venir très bien, parfait, on nous en dira davantage tout à l'heure peut-être que vous avez pris le mauvais exemple qui va susciter un autre débat maintenant, lorsqu'on revient sur les problèmes sur les enjeux réels africains on a besoin de voir ces partis politiques s'illustrer sur les questions fondamentales je vais parler ici de la question des États-Unis d'Afrique le fait de sortir de ces États à la couleur de la panthère de ces petits micro-États, micro-États à droite à gauche où on sème pour être un roi sur un royaume donc nous avons 52 royaumes chacun cherche à être roi là-bas alors que les pères fondateurs de l'Afrique voulaient un seul individu qui devrait accompagner les États-Unis d'Afrique on ne voit pas ces leaders en train d'accepter abandonner leur chaise pour être soit un gouvernement je voulais bien qu'on reste sur les opposants je reste dans la même question c'est-à-dire que si je vous ai bien compris les opposants ou les oppositions auraient aussi un rôle à jouer dans ce sens-là c'est tout nous combattons pour une Afrique libérée on ne peut pas être une Afrique libérée alors qu'on reste encore sur les conclusions du Congrès de Berlin je n'ai pas fini, j'arrive on a la question de la monnaie qui doit être au centre du développement de nos États vous avez vu dans tous ces États et particulièrement ces États francophones vous n'avez vu nullement où un opposant ou la coalition des partis qui pose le problème fondamental de la monnaie nous prenons le pouvoir aujourd'hui nous avons trois jours pour quitter cette monnaie et créer une monnaie nationale ou une monnaie qui doit servir l'Afrique on n'entend jamais ces partis politiques ou ces oppositions y arriver alors j'aimerais que vous permettez quand même que je reprenne la parole je comprends votre démarche elle est beaucoup plus panafricaniste qu'électoraliste je voudrais qu'on reste un peu dans les en tout cas je peux utiliser aussi mal le mot un électoraliste c'est pas sans préjugés je voudrais qu'on reste un peu dans la mouvance des élections avec vous et Kouni Emmanuel puisque là je parle de l'Afrique pendant les élections présidentielles et les opposants qui semblent jouer le rôle du régime en place disons qu'il y a un nouveau problème chez nous au Cameroun c'est que quand les gens ont une idée dans la tête ils restent avec leur idée quand on apporte des projets sur lesquels ils doivent voir voir comment les choses évoluent et ne lisent pas ils ont ça dans la tête le monsieur en train de parler de la monnaie il ne sait pas que il y a 4 jours que le candidat du SDF monsieur Ossi Joshua a présenté son programme il a répondu à toutes les questions qu'il est en train de se poser il est en train de se poser il a parti des partis politiques qui n'ont pas d'idéologie le SDF est un parti socialiste nous sommes affiliés à l'international socialiste c'est à dire que chaque fois où les socials du monde se retrouvent le SDF est représenté même dans les tricots du SDF chaque fois qu'on met ainsi le logo de l'international socialiste nous avons une dame qui est vice-présidente mondiale de l'international socialiste qui est dans notre parti maintenant est-ce que le SDF veut vraiment conquérir le pouvoir est-ce que le SDF veut vraiment le pouvoir le SDF veut le pouvoir nous avons nous pensons et si vous avez suivi j'espère que vous avez suivi nous avons dit que au lendemain du 7 octobre le Cameroun sera un état fédéral le Cameroun sera un état fédéral et nous avons parlé de tout ce qui est néocolonial nous avons par exemple dit que l'éname est un lait colonial c'est à dire que de manière symbolique notre candidat a dit que lui ordonne la fermeture de l'éname dès qu'il est élu et il va mettre quoi en remplacement pour former l'image ? il va mettre quoi en remplacement pour former l'image ?